donc bonjour à tous c'est Antoine pour l'équipe des historiateurs alors d'abord je veux juste avoir le live votre retour en direct donc faut savoir que devant moi j'ai deux écrans donc vous faites pas ne faites pas attention si je regarde des fois pas la caméra j'ai un écran pour le retour de vos commentaires et un écran pour mes notes oui donc là ça vous donne pas du tout oui donc à pariori vous m'entendez bien donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à tous ceux qui me regardent vous êtes actuellement 70 en direct c'est Antoine pour l'équipe des historiateurs et on se retrouve donc pour ce live qui va clôturer notre série sur la bataille de france c'est une série qu'on a faite sur facebook et instagram qu'on a animé tous les jours du 10 mai jusqu'au 4 juillet 2020 avec des résumés ultra complet de tout ce qui s'était passé et je prends un peu de temps pour lire en même temps vos retours donc oui salut Napoyon salut à tout le monde salut Romain salut Max salut Jean voilà salut tout le monde et donc on va parler aujourd'hui enfin je vais répondre pardon à toutes les questions que vous m'avez envoyé vous avez été très nombreux à nous envoyer des questions quand on vous a demandé de le faire il y a une semaine et au total vous nous avez envoyé entre 40 et 50 questions de là on en a sélectionné 31 donc vous allez avoir apparaître à l'écran une vingtaine de questions mais comme certains d'entre vous pose plusieurs questions au total il y a 31 questions donc ces questions ont été répondues de manière précise je suis allé requérir l'aide d'un historien pour cela qui est Jean-Gabriel Arter qui est dans le secteur des Ardennes président de l'association de reconstitution de la URO également qui est professeur d'histoire et historien et en plus de ça je suis également allé demander pour le côté aérien un spécialiste de l'aviation en 1940 de l'aviation française en 1940 qui est Romain Lebourg qui fait partie de la section R du collectif France 40 donc je remercie déjà ces deux personnes donc on va commencer tout de suite les différentes questions mais avant ça on ne commence jamais une vidéo des historateurs sans l'intro alors c'est parti pour l'intro envoyer l'intro et puis on va commencer par la question R du Sous-titrage MFP. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite intro. Donc là, c'est un peu particulier, un tout est fait en direct. Donc j'ai Nicolas de la page de NHM Photo qui m'aide pour ce qui est du cadrage et de la gestion du direct via le logis et le OBS. Donc c'est assez délicat et assez particulier comme exercice. Donc là, je lisais juste dans les commentaires, réaction rapide, les chars ne manquaient. L'expression 1000 paquets de 3 chars français contre 3 paquets de 1000 chars allemands. L'expression qui est totalement vraie, je ne peux que la confirmer. Voilà, petite réponse rapide. Donc maintenant, on va passer aux différentes questions que vous nous avez envoyées. Donc, première question, qui est la question... Tu me dis quoi c'est bon ? Oui. Voilà, donc première question, qui est la question qui nous est envoyée par Lieutenant Blue TS. Donc j'ai une question, est-ce que la France était la meilleure armée du monde ? Parce que je sais que ce n'était pas le cas, mais vous voyez. Et elle avait-elle assez de matériel comparé aux allemands ? Donc, je vais essayer de répondre assez précisément. Donc, globalement, les Français déjà avaient à peu près, il y a quand même des différences, mais à peu près autant de chars que les allemands. Là où c'est la différence, c'est la doctrine d'emploi. Sur le papier, en 1940, l'armée française, elle équivaut plus ou moins à son adversaire allemand. Il y a environ 2500 chars de chaque côté. Je parle bien de chars, pas de blindés. Si vous ajoutez des blindés, et si vous ajoutez tous les blindés alliés, on peut monter du côté allié jusqu'à 4000 blindés, automitrailleuses comprises. Bon, ensuite, côté allemand, il faut savoir que parmi ces 2500-700 chars qu'ils avaient, qu'ils alignaient, il y a un cinquième. Donc, il y a 25% de ces chars qui sont... Euh, n'importe quoi, 25%. Il y a un cinquième de ces chars qui sont constitués de Panzer I, qui sont des chars avec un faible blindage, avec des mitrailleuses, incapables de se tenir face à un combat blindé contre blindé. Donc, l'arme blindée allemande, elle est très différente de l'arme blindée française, mais il y a aussi des différences du côté français. Parce que du côté français, on a pas mal de... on a beaucoup de chars, comme je vous l'ai expliqué avant, mais surtout, on a très beaucoup de chars, genre le Renault R35, qui est le char le plus présent dans l'armée française. Il est équipé de quel canon ? Euh, il est équipé d'un canon de 37mm, SA-18, qui est le canon de 37mm, qui utilisait le Renault FT-17 de la première... Le Renault FT, hein, FT-17 n'existe pas. Le Renault FT de la première guerre mondiale. Donc, ce canon totalement obsolète est réutilisé sur la majorité des chars français. Seuls des chars, comme le SOMUA S35 ou le B1-BIS, n'avaient pas cet armement et disposaient d'un 47mm anti-char très efficace, ou, comme pour le B1-BIS, d'un 75mm... d'un obusé 75mm au casemate. Bon, revenons à nos calculs. L'aviation française, sur le papier, malheureusement, elle est bien moins puissante que l'aviation allemande. Elle aligne à peu près... j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près 1300 appareils. Et si on ajoute tous les appareils alliés britanniques, belges, on arrive dans les environs de 2000, alors que les allemands, ils alignent 4000 appareils. Là-dessus, la différence, elle est nette. Mais il faut savoir que, comme je le disais avant, la France ne se bat pas seule. Avec son allié britannique, elle domine théoriquement son adversaire. La France, en mai 40, elle aligne 123 divisions. Avec les britanniques, avec les belges, elle atteint à peu près le même nombre de divisions de l'armée allemande, qui est de mémoire 145-147 divisions que l'armée allemande aligne. Mais la France et la Grande-Bretagne, elles ont des colonies. Elles ont une réserve importante. Elles ont un vivier de ressources humaines, mais aussi de ressources économiques, que l'Allemagne n'a pas. L'Allemagne est seule, elle n'a pas de colonies, et elle n'a pas de ressources à aller collecter dans ses colonies. Et donc, les alliés, ils ont espéré un temps faire la même stratégie qu'en 14-18, faire le blocus pour empêcher l'Allemagne, étouffer l'Allemagne et l'empêcher d'avoir des ressources essentielles. Ensuite, voilà, il ne faut pas oublier les marines. La marine, puisque là, avec la marine française, qui était en termes de tonnage la quatrième mondiale à ce moment-là, et la marine britannique, qui est la première mondiale, ces deux marines, elles seules, pouvaient imposer sans problème un blocus naval à l'Allemagne. Mais bon, comme on le sait, ce n'était pas forcément le cas. En tout cas, il ne faut pas aller chercher la cause de la défaite de 40 dans les chiffres, mais il faut aller chercher la cause bien dans la qualité de ce qui est déployé et comment la stratégie française est, pour sa majeure partie, obsolète. Les programmes de réarmement de 1935, puis avec les budgets qui sont votés en 1936, il y a des commandes de chars qui sont faites en grand nombre, mais c'est surtout des engins qui sont, comme je l'ai expliqué avant, dotés de canons obsolètes ou qui sont faites pour accompagner l'infanterie. Il y a de rares chars de bataille, le B1-Bis par exemple, c'est une catégorie chars de bataille, ce n'est pas chars de soutien. Il y a plein de chars en français, c'est chars de soutien, comme le Renault R35, le Hotchkiss H35, alors que tout ce qui est, par exemple, le Sommel S35, c'est encore autre chose, c'est de la cavalerie, et le B1-Bis, par exemple, lui, c'est une catégorie chars de bataille. Et voilà, donc les chars français sont plutôt lents, et armés pour beaucoup de canons, comme je le disais avant, du 37 mm SA-18, qui est inefficace contre les Panzers. Alors je regarde juste si tout va bien. A présent, tout va bien. Oui, alors ce n'est pas la peine de nous donner des références à lire, on a lu assez de livres pour rédiger toute notre série sur la bataille de France, je vous assure. Donc, pour en reprendre. Ensuite, la question de la stratégie, donc toujours pour répondre à cette question, est-ce que l'armée française était la meilleure au monde à la veille de la Seconde Guerre mondiale ? La question de la stratégie se double du problème de budget. Le réarmement de l'armée de terre, la modernisation de la flotte de guerre, et la construction de l'île Maginot, ce sont les trois gouffres financiers de l'état-major, du ministre de la guerre, du ministère de la guerre à ce moment. Et donc, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, comme la France, en plus de tout ça, elle a un énorme stock de matériel de la Première Guerre mondiale, et bien, elle compte bien l'utiliser. Et surtout pour des problèmes, pour des questions d'économie. Et cet énorme stock va faire que l'armée française va avoir beaucoup plus, par exemple, de canons, de matériel d'artillerie, que l'armée allemande. Notamment parce qu'elle utilise son énorme stock de la Grande Guerre. Donc, l'armée française, en fait, la conséquence, c'est qu'elle va faire majoritairement la campagne de 39-40 avec un matériel qui est obsolète. Un pouvoir qui la rend peu manœuvrable. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Pour l'armement français, par exemple, au niveau de l'infanterie, on est armé en 8 mm le bel. Le MAS-36 est encore très peu répandu dans l'armée française à ce moment-là. On en sort encore des mitraillus Hotchkiss version 1914 qui sont totalement dépassés. Et qui, d'ailleurs, qui sont très lourdes, qui sont peu manœuvrables et qui sont imprévisionnées en bande de 25 cartouches, ce qui limite complètement son efficacité. Et on déploie même, à certains endroits, des mitraillus Saint-Etienne de 1905. Donc, il y a vraiment... On utilise à fond ce stock d'armes de la Première Guerre mondiale et ce qui fait que la majorité des armes d'infanterie sont obsolètes. Ou du moins, en partie obsolètes. Ensuite, il y a aussi les canons. Il y a pas mal de canons qu'on utilise qui datent de la fin du 19ème siècle, comme le canon de 75 modèle 97, et qui sont des canons, par exemple, fort usés et les soldats craignent des accidents de tir à cause de ça. Et, de manière générale, l'entraînement de l'armée est insuffisant. Notamment au niveau des officiers, il y a certaines divisions, notamment sur le secteur de Cédan, qui va subir la percée, qui n'ont que 5% d'officiers d'actifs. Ça veut dire qu'il n'y a que 5% d'officiers qui ont subi un entraînement constant et qui dansaient leur métier. Et les autres, ce sont des réservistes qui n'ont pas forcément les connaissances ni même l'expérience pour encadrer efficacement leurs hommes. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour de cette question. Le tour, en tout cas, de... J'ai répondu, en tout cas, à vos deux questions. Voilà, je regarde un peu votre chat. Qu'est-ce que vous me dites ? Euh... Qu'est-ce que vous me faites ? Ouais, vous débattez un peu entre vous, d'accord. Alors là, le problème, si vous débattez entre vous, c'est que, du coup, je ne peux pas repérer si vous avez des questions en direct sur les sujets abordés. Donc, on va passer à la question suivante qui est Pourquoi la France avait si peu d'avions face à l'Allemagne en 1940 ? C'est une question très intéressante et sur laquelle je n'avais absolument... J'avais que très peu de connaissances. Donc, encore une fois, merci à Romain Lebourg qui m'a aidé à répondre à cette question. Donc, premièrement, il ne faut pas oublier que la France, elle n'est pas seule. Les Britanniques ont une quantité non négligeable d'avions et même s'ils sont obligés d'en laisser pour défendre leur ciel, ben, numérique... De quoi ? La musique, c'est bon. Je ne sais pas. La musique, c'est bon. Ah, ok. Bon, ben, ok. Donc, moins fort la musique, ok, ben, nous allons vite réduire cette musique. Et, voilà. Donc, pour en revenir aux avions, j'avais donné les chiffres avant, si vous vous rappelez, les Français alignent 1300 avions, à peu près, environ. C'est des estimations qui sont les plus souvent avancées. Et 1300 avions qui sont mis en ligne par l'armée française au dimanche 1940. Avec toute l'aviation alliée, celle des Britanniques, celle des Belges, quand ils se font envahir, eh ben, on arrive à environ à peu près 2000 appareils. Les Allemands, comme je le disais avant, alignent 4000 appareils. Ils ont donc le double de nos appareils disponibles. Et ensuite, on va le voir après, il y a une différence fondamentale en plus de cette supériorité numérique. Il y a une autre différence fondamentale qui va faire qu'on n'est pas du tout avantagé au niveau de l'aviation. Il y a deux côtés à explorer dans cette question de pourquoi la France avait si peu d'avions pendant la bataille de France. Oui ? Ah, pardon. Oui, donc les questions, on les pose où ? Ben, les... Tu peux juste enlever les questions pendant que je réponds parce que pour les montrer une fois, ça suffit, je pense. Voilà. Donc, les questions, on les pose où ? En fait, elles étaient posées en amont. Vous pourrez en poser à la fin, tout à la fin du live quand j'aurai terminé de traiter la vingtaine de questions. Mais elles étaient posées en amont pour qu'on puisse travailler parce que sinon, c'est trop difficile. La retraite anglaise, l'armistice belge, voici les causes de la défaite. Non, non, ce n'est pas les causes de la défaite. Clairement pas. L'état-major français ne croyait pas vraiment en cette artillerie volante, si je me souviens bien. Lui, c'est juste. Après, le dévoit-in 520, c'était quoi le projet d'avion juste après pour la France ? Alors là, un modèle suivant. Je ne suis pas assez calé en aviation, malheureusement, pour répondre, c'est le problème des aléas du direct. Le D520 n'était déjà même pas complètement en service dans l'armée de l'air. Il n'y a eu que quelques exemplaires. Trop peu et pas assez. Voilà. Donc, pour reprendre du côté d'aviation, il y a deux côtés à explorer dans cette question. Il y a le nombre d'appareils, déjà, qui étaient effectivement en ligne et pourquoi la production était silente. Et ensuite, il y a l'utilisation de ce potentiel face à l'Allemagne. La France, de base, vous le savez, je n'arrête pas de le répéter, avait en 1940 une population bien plus faible que l'Allemagne, 40 millions d'habitants. L'Allemagne a 80 millions d'habitants. À cause de ça, l'armée française, forcément, même l'armée de métier, elle est bien moins nombreuse. Et donc, si l'Empire apporte des hommes à l'armée de terre, ce n'est pas le cas pour l'armée de l'air. Il y a très peu de pilotes, il n'y a aucun pilote qui vient des colonies, il y a très peu de mécaniciens qui viennent des forces coloniales. Ensuite, comme vous le savez aussi, j'ai déjà répété avant, la France commence son réarmement tardivement, vous le savez tous, avant 1936, les budgets ne font que de subir des coupes à cause de la crise financière. Et c'est en 1936, précisément en septembre, de mémoire, sous le gouvernement du Front Populaire, que sont votés des crédits massifs pour la défense de l'ordre d'une dizaine de plus de 15 milliards, de mémoire, c'est plus de 15 milliards de francs, ce qui a atteint, ce qui a le plus gros budget militaire voté depuis 1918. Et donc, c'est qu'à partir de ce moment-là, et plus tard, de 1938, que la machine industrielle française de guerre va commencer à être engagée. Donc, pour la production de masse, la France va devoir réformer complètement son industrie aéronautique, qui n'est absolument pas adaptée à la production de guerre et à la production de masse. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui va être fait ? On va nationaliser les constructeurs. Ensuite, il va y avoir un goulot d'étranglement des motoristes et des équipementiers dans l'aéronautique, toujours, et qui ne sera toujours pas résorbé en 1940, ce qui fait que du coup, il y a des avions, il y a plein d'avions qui ont été construits, mais qui ne sont pas finalisés, il leur manque tel ou tel élément et ils ne sont pas prêts au combat. Et il y a aussi, il y a une baisse des cadences de la production à cause de ces nationalisations. Et du coup, dans les années 37-38, il y a très peu d'avions qui sortent des chaînes. C'est vraiment à partir de 1939 et encore plus quand la guerre va être déclarée que la production en masse grâce aux nationalisations va démarrer pleinement. L'outil de production a été mobilisé beaucoup trop tardivement pour l'aviation et n'a pas pu fournir les appareils commandés. Ce n'est pas les commandes qui manquaient. Vous pensez bien que la France a fait plein de commandes. Elle a pu fournir les appareils commandés en temps utile et les commandes qui ont été faites aux USA, vous savez, j'ai plus une... avec... on a commandé des appareils aux Etats-Unis et on a aussi commandé des appareils en Italie. Et ces commandes ne vont que permettre de pallier très légèrement ce manque d'avions. Donc la mise au point des matériels français a été longue. Les cahiers de charge ont été très longtemps modifiés. Par exemple, le programme des bombardiers de 1934 avec les Amios 351-54 et les Léo 451 sortait très peu en 1940 alors que c'était nos meilleurs bombardiers, c'est possible. et les programmes de chasseurs de 1936 comme le Devotin 520 parce que oui, son programme a été fait en 1936 ou le bloc MB 152 sont à peine opérationnels en 1940 et commencent à peine à être disséminés dans les escadrilles. Donc il y a trop peu de catégories dans la production et il y a un... non, il y a eu trop, pardon. Il y a trop de catégories dans la production et il y a un éparpillement des ressources au détriment de modèles bien ciblés. On produit plein de modèles divers au lieu de se focuser, de se concentrer que sur un seul modèle précis. Ensuite, il y a eu... Maintenant, on va arriver sur le terrain et il faut parler aussi qu'il y a une dispersion de la production à cause aussi de l'aéronautique navale. Il faut des avions pour la marine, pour supporter la marine et du fait qu'on a plein de côtes sur l'Atlantique, sur la Méditerranée, on est obligé de disperser nos moyens de production. Ensuite, il y a la dispersion des avions alignés pour des raisons géographiques. On a un immense empire colonial, il faut le protéger aussi. Il faut protéger la frontière face à l'Italie. On n'est pas encore en guerre à ce moment-là, mais ça peut être important. Et c'est la même histoire pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni doit disperser son aviation, surtout son empire colonial, etc. Alors que l'Allemagne, de son côté, qu'est-ce qu'elle a à défendre ? Rien. Elle n'a aucun empire colonial à le défendre. Elle fait ses assauts, elle concentre tous ses assauts aériens au même endroit. C'est le cas en Pologne, ça va être le cas lors de la campagne de France. Elle prend un énorme nombre d'avions qu'elle concentre en un point précis, comme par exemple la Sedan pour la percée. Et pour des raisons stratégiques, la stratégie défensive et la volonté de l'armée à avoir son aviation oblige à éparpiller les moyens sur le terrain entre les différents commandements. Et oui, chaque commandement militaire, chaque région militaire dit « Ah ben moi, s'il vous plaît, je veux tant et tant d'avions ». C'est ça le problème de l'armée de l'air, c'est que le commandement n'est pas unifié, il dépend, c'est un peu, tout est dispersé un peu sur le territoire en fonction des besoins stratégiques. Et donc, il y a une impossibilité de faire de concentration d'aviation de notre part. Les renforces se font seulement par des escadrilles qui viennent et qui retournent à leur base après leur action. Et à côté, la force de la Luftwaffe, c'est pas seulement d'avoir 2000 avions en plus, c'est qu'elle peut les utiliser en quasi-totalité et les concentrer rapidement sur des zones prédéfinies en fonction des besoins. Je vais bouger la caméra. Merci pour ce chiffre de 305 des voitines 520 qui étaient opérationnelles en 1940. C'est toujours bien d'avoir des chiffres si en plus, ils sont fournis par nos abonnés. Merci. Cuite de la DCA française en 1940 aurait-elle permis de combler les lacunes des avions ? Et non, 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 parce que la DCA, j'ai pas étudié la question, mais vaguement, la DCA française en 1940, c'est un point faible. On n'en a pas produit assez. Après, la DCA, elle a quand même bien fonctionné à certains moments, notamment par exemple lors de l'opération Pola où il y a le bombardement de Paris le 3 juin 40. La DCA, elle est en pleine action. Il y a d'autres moments où la DCA, elle va quand même, on va parler d'action de la DCA, mais globalement, ça reste quelque chose qui a été très peu développé en France, les canons antiaériens et on en a vraiment très peu. C'est un point faible. Bon, maintenant, on va passer à la troisième question. Je fais encore juste un tour du chat. Dans mes souvenirs, on manquait de pilotes et même si tous les modèles du monde, si t'as pas les ressources humaines, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est juste, mais pour le coup, on manquait peut-être de pilotes, mais pour le coup, pourtant la France a été nommée comme la plus grande puissance militaire avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est la première question à laquelle on a répondu. Déjà, je vous remercie, vous êtes presque 200 à me regarder en direct, c'est énorme, je n'ai jamais fait un tel chiffre. Donc, voilà, effectivement, c'est la première question à laquelle on a répondu, on a étudié tous les chiffres pour vraiment expliquer est-ce que l'armée française était bien, oui ou non, la meilleure armée du monde avant la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas vous répondre oui ou non, j'ai juste fait un état des lieux pour que vous fassiez votre propre opinion. Le but, ce n'est pas que je vous donne des réponses, le but, c'est que je vous donne des éléments de réponse pour que vous vous fassiez votre propre jugement. Après, évidemment, il y a des choses qui sont fausses et que je vais rectifier sur le coup. La DCA a battu par erreur un avion transportant des billets. La DCA a battu, il y a eu pas mal d'erreurs de DCA et pas forcément françaises, je pense notamment à ce célèbre général italien qui s'est fait abattre par sa propre DCA. La FAC française, la chasse française plutôt non, a battu plus d'avions alliés que d'allemands. Non. Non. Pourquoi la chasse... La FAC française, c'est quoi ça, la FAC française ? Non, mais la DCA française n'a pas abattu plus d'avions alliés que d'allemands, on ne manquerait plus que ça. Je n'ai pas de chiffre pour le confirmer, mais ça paraît logique. Ensuite, on peut passer à la question suivante, s'il te plaît. Donc, troisième question. Les grosses questions sont au début, je suis désolé. Les grosses questions sont au début, ça va être un peu long. J'essaie d'interagir entre le chat et les questions, c'est vraiment chaud. Alors, donc, question d'Ornette14 qui nous demande « Bonjour les historateurs, à quel point les Français se sont-ils défendus après l'opération Dynamo ? Certains parlent de perte de la Luftwaffe d'environ 50% et d'une défense qui a quand même fait beaucoup de pertes aux Allemands, ce qui les aurait pas mal retardés. Qu'en dites-vous ? » Donc, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé après l'opération Dynamo ? Après la bataille de Dunkerque ? Après la bataille de Dunkerque, qui est l'opération Dynamo, la France, elle essaie de se défendre avec ce qui lui reste. Qu'est-ce qui lui reste ? Déjà, l'armée allemande, qu'est-ce qui lui reste ? L'armée allemande, elle aligne à ce moment-là 120 divisions. Donc, à ce moment-là, je suis au 4 juin 1940. Bonjour. Fin de la bataille de Dunkerque. 4 juin 1940, dès le lendemain, l'armée allemande va se retourner contre les lignes françaises sur la Somme, sur les N, sur les Letts et sur la ligne Maginot du Nord-Est. Donc, que reste-t-il ? 120 divisions allemandes, dont 10 Panzer divisions, avec un total de 2117 chars qui font face à 40 divisions françaises, une à deux divisions britanniques, sachant que les Britanniques vont venir en débarquer entre-temps encore, puisqu'ils vont re-ramener d'autres divisions qui viennent de Dunkerque. Trois divisions blindées françaises qui sont en pleine cour de restructuration et elles ne sont même pas complètes. Alors là, c'est la catastrophe, les trois divisions cuirassées françaises qui sont en pleine reconstitution. Et donc, le général Wehgan, qui est le nouveau commandant en chef depuis le 18 mai, va organiser la technique dite de la défense en hérissons qui renonce à colmater les brèches et doit, et donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, la défense en hérissons, ce n'est pas compliqué. Il y a la ligne de front, il y a des points d'appui. Les points d'appui sont répartis comme ça. Ce sont des points fortifiés. Imaginez, ce sont des villages fortifiés tout le long de la ligne de front. Derrière, il y a des groupes blindés, infanteriques qui sont prêts à intervenir au Camus. Et juste derrière encore, il y a l'artillerie. Les Allemands peuvent s'infiltrer entre les points d'appui, entre les villages. Ils ne peuvent donc pas vraiment percer, mais ils peuvent s'infiltrer dans la ligne de front. C'est fait pour. La stratégie de Végan sur ce coup-là, c'est de dire, tenir sans esprit de recul. En gros, on demande aux Français de mourir sur place, littéralement. Tous les Français doivent tenir sur place sans retraite, sans aucune retraite. Et c'est donc cette tactique de la défense en hérissons, les points d'appui, qui peuvent se laisser infiltrer, mais qui vont continuer à tirer sur l'adversaire même quand l'adversaire aura dépassé le point d'appui. Et donc, sur la Somme, la bataille va durer du 5 au 8 juin avant que le front ne soit définitivement enfoncé. Après, sur l'Ehen, donc à l'Est, la bataille va durer du 9 au 12 juin 1940 avant que le front également ne se fasse enfoncer. Et à partir du 12 juin 1940, là, c'est les dernières lignes de défense qui craquent. Et donc, à partir de ce moment-là, le général Végan ne va cesser de demander au gouvernement de signer l'armistice. Mais ça n'empêche pas que les Allemands en ont bavé aussi. Parce que, rien que sur la Somme, par exemple, dans le secteur d'Amiens et de Péronne, je vais prendre un exemple précis, le 14e Panzerkorp a perdu 50% de ses blindés face aux Français. Parce que les Français ont utilisé des éléments anti-chars. Ils étaient avec leur canon de 25, leur canon de 75. Et il ne faut pas oublier un autre élément, c'est que les Allemands s'infiltrant à travers les points d'appui français, ils arrivaient sur les arrières, ils arrivaient où ? Ils tombaient sur l'artillerie. Et c'est un cas qui est assez incroyable, c'est que les artilleurs se sont retrouvés au front. Ils ont tiré à vue sur les blindés allemands, il y a plein de cas comme ça, c'est absolument passionnant à lire, l'artillerie française s'est retrouvée droit devant les Panzers allemands. Et donc, il y a eu des combats assez acharnés à ce niveau. Et nos artilleurs ont fait preuve de beaucoup de courage à ce moment-là, il y a pas mal d'anecdotes là-dessus. Ensuite, pour en revenir, les Allemands, donc je disais, voilà, les Allemands n'ont bavé aussi, donc je viens de citer dans la Somme où les Allemands ont perdu 50%, le 14ème Panzerkorps perd 50% de ses blindés lorsqu'il est engagé dans le secteur de Perronne, et doit être retiré, il va être retiré parce qu'il a perdu trop de blindés. On peut parler aussi de la bataille de la Sars sur la ligne Maginot, le 14 juin 1940, le jour où les Allemands défilent à Paris où Hitler envoie tout le groupe d'armée C du général Erwin von Witzleben qui attaque le secteur fortifié de la Sars et ce qui est une défaite monumentale pour les Allemands, une défaite d'un jour, j'y reviendrai plus tard, qui est une défaite d'un jour mais que les Allemands, le premier jour, ils perdent plus de 1000 hommes et ils décident le soir d'arrêter toute attaque et que c'est une catastrophe pour eux. Mais voilà, mais globalement, même au-delà de ces dates-là, même au-delà du 12 juin 1940, la résistance se poursuit partout. Bon, il faut garder à l'esprit que dans la plupart des endroits, ça se transforme quand même en retraite plus ou moins organisée selon les ordres du général Végan puisque, rappelez-vous, après le front qui craque sur la Somme, la deuxième ligne de défense, c'est la rivière de la Seine, puis au nord de Paris, puis la rivière de l'Aisne, ensuite la rivière de l'Aisne, le front craque, donc ça recule encore, ça recule vers l'Est, on donne l'ordre de repli général de toutes les troupes des armées du Nord-Est pour échapper à l'encerclement mais le 17 juin, Guderian remonte et coupe toute la route de retraite des éléments du Nord-Est. Ensuite, sur le secteur Ouest, la troisième ligne de défense, c'est la Loire, parce que la Seine ne peut pas être retenue, les Allemands l'ont déjà traversé, donc on se replie sur la Loire. Les combats sur la Loire vont donner lieu à des épisodes absolument héroïques, les cadets de Saumur, les combats sur le pont de Géens, ou Géens, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, et voilà, et donc malheureusement, ça ne s'atteindra pas non plus, les Allemands ont déjà franchi plusieurs fois la Loire à cet endroit, et bon, après, il va y avoir l'appel à cesser les combats et l'armistice. Donc, et puis sans oublier toute la résistance dans les Vosges, puisque toutes les armées qui se sont repliées du Nord-Est se sont retrouvées dans les Vosges, et certaines vont aller jusqu'à résister jusqu'au 26 juin 1940, et la résistance, bien sûr, sur la ligne Maginot, dont les dernières troupes ne se rendent que le 4 juillet 1940, ligne Maginot du Nord-Est, je précise. Et dans les Alpes, bien entendu, où les Italiens ne parviennent à aucun moment à franchir une seule de nos lignes de front, et où, pareil, certains ouvrages Alpes vont tenir jusqu'au 3 juillet 1940. Et voilà. Côté aviation, côté aviation, revenons maintenant à ce qui s'est passé sur la bataille de France. Donc la question, de la personne, de Ornay 14, qui nous demandait que certains parlent de perte de la Luftwaffe d'environ 50%. Alors déjà, sur l'ensemble de la bataille de France, la Luftwaffe, elle a perdu 40% des appareils engagés. Donc elle ne peut pas avoir 50% des pertes, elle ne peut pas avoir 50% des pertes juste à partir de juin 1940, ce n'est pas possible. Mais c'est déjà énorme, 40% des appareils perdus, mais ce n'est sûrement pas 50% en tout cas. Donc à aucun moment elle perd 50% ses effectifs et ce n'est pas en juin 1940. Mais en tout cas, l'aviation allemande subit néanmoins en juin 1940 de nombreuses pertes. Par exemple, le 5 juin 1940, 66 avions allemands sont abattus en un jour pour 10 pilotes français tués. Il faut savoir que ce score-là, ce score journalier, ne sera même pas atteint durant la bataille d'Angleterre après. A aucun moment ce score journalier ne va être atteint. C'est vraiment un jour de gloire pour l'aviation française ce jour-là. J'ai terminé pour cette question et je vais parler un peu dans le chat parce que j'ai vu que vous n'arrivez pas de parler depuis avant. Pourquoi a-t-on entassé autant de divisions derrière l'inimagineau en 39-40 ? Alors, il est vrai que l'inimagineau devait économiser les hommes. Déjà, on n'a pas entassé autant de divisions qu'on pense derrière l'inimagineau. Ensuite, l'inimagineau était censée économiser des hommes mais l'inimagineau c'est un chantier inachevé. Je rappelle que l'inimagineau n'a été construite dans sa globalité qu'à 50% de ce qui était censé l'être au départ. Donc, on est obligé pour éviter que ça se transforme avec des gros trous au milieu de la plupart on est obligé de mettre des hommes dans les intervalles pour protéger les intervalles c'est-à-dire entre les ouvrages de l'inimagineau pour protéger les différents intervalles. C'est comme ça c'est à cause du fait notamment que l'inimagineau n'était pas terminée. La Luf va feu c'est 35 000 avions. Quoi ? 35 000 avions. Quoi ? Quel était l'intérêt de la ligne Chauvino ? La ligne Chauvino c'est la ligne de défense qu'il y a au nord de Paris. La ligne Chauvino c'est une ligne qui a été construite très tardivement les plans ont été faits dans les années 30 mais elle a été commencée à être construite en 1939 en septembre 1939 à la déclaration de guerre et alors qu'est-ce qui se passe avec cette ligne Chauvino rien de comparable avec la ligne Maginou c'est des petits blocos des petites casemates et c'est une ligne qui fait à peu près je ne sais plus le chiffre je crois que c'est 200 km en arc de cercle au nord de Paris et les français vont tenir sur la ligne Chauvino du 9-10 au 13 juin 1940 ils vont retenir les allemands sur la ligne Chauvino avant que ne soit donné l'ordre de retraite et d'abandon de la ville de Paris puisque vous le savez Paris a déclaré ville ouverte à ce moment là et les allemands rentrent dans Paris. Réutilisation de la ligne Maginou en 1944 entre les américains oui tout à fait la ligne Maginou d'ailleurs a été réutilisée absolument à tous les niveaux mais ça c'est un autre sujet c'est plus la bataille de France 1940 malheureusement mais oui les allemands ont réutilisé la ligne Maginou contre les américains et même après lors de la contre-offensive Nord-Wind en Alsace du Nord et en Moselle de l'Est les américains ont utilisé la ligne Maginou contre les allemands alors est-ce que c'est vrai que grâce à la bataille de France les anglais ont gagné la bataille d'Angleterre ? c'est difficile à dire mais en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que quand la Luftwaffe quand la Luftwaffe elle perd 40% de ses effectifs dans la bataille de France à plein d'échelles ça peut être des actions de la DCA ça peut être aussi l'action de l'aviation britannique il n'y a pas que l'aviation française qui est responsable de ses pertes quand la Luftwaffe perd 40% de ses effectifs dans la bataille de France est-ce que on peut imaginer que derrière si maintenant la Luftwaffe elle avait eu 100% de ses effectifs je pense que c'est clair que la bataille d'Angleterre n'aurait pas été la même en tout cas voilà les pertes ont joué c'est sûr il y a même un sommet de maintien de l'ordre dans le papillon qui fait de la résistance si les français avaient continué l'offensive de la Sars au lieu de se replier l'histoire aurait-elle pu être différente ? vous êtes terrible avec vos questions en direct je ne peux même plus répondre à mes questions dans le chat mais c'est pas grave c'est trop fascinant j'adore ce travail alors l'offensive de la Sars comme on le traite de loin en large dans notre documentaire à ce sujet les français ne peuvent pas continuer l'offensive de la Sars tout simplement parce que l'offensive de la Sars c'est un échec pour l'armée française l'armée française ne se rend compte qu'en septembre 1939 elle n'est pas prête à septembre 1939 la mobilisation n'est pas terminée les britanniques ne sont pas arrivés en France il y a plein de choses qui sont encore pas en place dans l'organisation de l'armée qui sont pas encore correctement établies la France se rend compte que le territoire en Sars est complètement miné qu'il y a plein d'accidents par mine et on ne connait pas les mines allemandes on découvre les mines allemandes c'est quelque chose de nouveau les telles armines les S-mine c'est quelque chose de totalement nouveau on est totalement éberlués par ça et il y a un manque d'instruction sur les mines il y a énormément d'accidents à cause de ça et puis il y a l'état français l'état-major français il veut être prudent on veut pas de pertes on est au début de la déclaration de guerre les allemands ils sont en train d'attaquer en Pologne on veut aller doucement et malgré ça il va y avoir 2000 pertes en Sars donc c'est vraiment un échec oui allez voir la vidéo sur le documentaire d'offensive d'Astar on explique tout ça de loin en large et non mais voilà l'offensive ne pouvait vraiment pas être poursuivie et même si elle avait été poursuivie il y a un général allemand qui disait qu'il aurait fallu à la France environ non je crois c'est un historien qui disait qu'il aurait fallu à la France environ deux semaines pour tenter de percer la ligne Siegfried parce qu'il fallait quand même percer la ligne Siegfried pour passer et les français ils n'étaient pas très équipés non plus en artillerie de rupture et donc il fallait percer la ligne Siegfried il fallait avancer en Allemagne sauf qu'à ce moment là les troupes allemandes étaient déjà revenues de Pologne donc toute la force allemande était déjà de retour à l'ouest donc en fait malheureusement l'offensive d'Astar c'est un échec et c'est vraiment difficile à imaginer que l'armée française aurait pu continuer à ce moment là pour nous en tout cas est-ce que tu peux parler de revue derrière toi et bien le magazine GBM Guerre blindée matériel qui est un magnifique magazine mais qui est vraiment un magazine de spécialistes il faut quand même dire ce qu'il est alors petite anecdote ces deux magazines sont les sujets pour une future vidéo les deux magazines qui ont derrière moi je les ai acheté uniquement parce que j'en ai besoin pour une future vidéo sur un truc très précis que vous verrez prochainement mais oui et surtout celui sur la campagne de France détail il donne plein de chiffres sur l'arme blindée la production des différents blindés je vous le conseille vraiment celui-là pardon il donne vraiment plein de chiffres différents sur les blindés français en 39-40 et c'est vraiment très passionnant c'est le GBM Euro 132 voilà pourquoi le gouvernement n'a pas écouté De Gaulle sur ses plans d'attaque déjà De Gaulle c'est qui avant 40 c'est qui De Gaulle il n'est pas connu voilà bon il est quand même connu il est quand même dans des milieux politiques il y a des gens qui lisent ses livres le président du conseil Paul Reynaud est quand même adepte de ses théories mais l'état-major français après il faut oublier l'état-major français a écouté De Gaulle on a quand même créé 4 divisions cuirassées et on a décidé de les créer dès les années 36 donc De Gaulle a été sur un certain point écouté mais simplement c'est toujours la même histoire je vais me répéter mais réarmement tardif budget problème de budget etc etc ça fait qu'au 10 mai 1940 on a 4 divisions cuirassées il n'y en a que 2 qui sont complètes et prêtes au combat une qui est en pleine reconstitution et une qui est à l'état de brouillon le sous-marin surcoupe cette fierté française on en parle ben oui malheureusement il n'a pas le pauvre n'a pas eu un service actif très long enfin très long aussi mais voilà je peux juste dire que rappelons je ne sais pas s'il a servi en 1940 mais en tout cas il a échappé à la mission allemande il s'est échappé de la base de Brest de mémoire il a laissé réfugié au Royaume-Uni ensuite il y a l'opération catapulte les britanniques prennent le contrôle de la flotte française au Royaume-Uni et il passe sous contrôle des forces françaises libres il va servir pendant un an ou deux avant d'entrer en collision avec un navire au canal de Panama je crois ou je ne sais plus dans la zone là et de Sombré c'était le plus grand sous-marin du monde on avait quand même un obusier de 200 mm je crois sur ce sous-marin un truc comme ça je ne sais plus en tout cas il y avait un canon dessus mais c'est monstrueux regardez des vidéos là dessus je vous conseille il y a une vidéo dessus je vous la conseille de la regarder je n'ai plus la référence mais c'est passionnant pourquoi sur les deux guerres mondiales la France a-t-elle opté pour une stratégie défensive et non un plan d'attaque sur l'Allemagne et bien tout simplement pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées réarmement tardif matériel français non préparé en temps et en heure population française moitié moins nombreuse que l'armée allemande à quel moment pouvait-on imaginer de passer à l'offensive face à l'Allemagne qui avait le double de notre population et qui avait donc les forces armées conséquentes à ce moment là l'option de les britanniques qui combattent en France n'était pas encore sûre donc voilà c'est vraiment difficile d'opter pour une stratégie d'assaut il faut savoir que l'état-major français est conscient de tous les retards et l'état-major français a calculé que au printemps 1941 on aura rattrapé notre retard matériel au secteur de l'aviation et des blindés et on sera capable de mener des offensives en Allemagne mais pas avant le printemps 1941 c'est en tout cas ce que l'état-major français dit j'arrête les questions je réponds à la suite de mes questions sinon on ne va pas s'en sortir les gens on n'a pas fini donc peut-on passer à la question suivante s'il vous plaît monsieur le caméraman c'est bon ça s'affiche ? par contre je vais te les laisser parce qu'à chaque fois c'est un moment de vue ok alors pourquoi la stratégie française de 1940 est-elle obsolète ? et non mais tu switches entre les scènes ça va être à chaque fois une première ok on bref question de France Communard pourquoi la stratégie française de 1940 est-elle obsolète ? alors la stratégie obsolète elle vient du manque de renouvellement du haut commandement déjà premièrement parce que si on regarde les grands généraux français le général Gamelin 68 ans le général Végan 73 ans vous imaginez votre grand-père général commandant chef de l'armée française en 40 ? le général Georges commandant du théâtre Nord-Est 65 ans le général Altmeyer commandant de la 10ème armée 65 ans le général Blanchard qui était commandant à un moment donné des forces dans le nord de la France 63 ans le général Hunsiger qui commande la 2ème armée 63 ans le général Giraud 61 ans le général Corab 62 ans le général Pretela 66 ans on pourrait citer tous les généraux mais en tout cas voilà on a des généraux du 3ème âge ils ont tous fait 14-18 ou presque ils ont tous mis en pratique leur expérience elle vient de 14-18 donc forcément ce qu'ils vont mettre en pratique en 40 ça vient de cette expérience là donc tous les chefs de groupes d'armée d'armée de corps d'armée à quelques exceptions près ce sont tous des officiers de 14-18 par ailleurs il y a d'importants conflits au sein de l'état-major notamment entre Gamelin et ses subordonnés entre Gamelin et le général Pretela qui dirige le théâtre Nord-Est ce qui va nuire à des idées nouvelles rappelons le célèbre exercice où en 1938 les français découvrent enfin les français font un exercice de percer du secteur des Ardennes sous la direction du général Pretela et le général Pretela dit donc au général Gamelin regardez donc voilà il y a une grosse faiblesse sur le secteur des Ardennes vous voyez bien l'exercice qu'on a fait si les allemands ils percent par là en tout cas je peux vous garantir que ça va mal aller et le général Gamelin il dit non mais votre exercice il donne la part belle aux allemands enfin vous voyez bref tout ça parce qu'il y avait des conflits et à cause de ça les choses sont retoquées renvoyées et au final rien ne bouge autre exemple de ces conflits il y a un député qui va inspecter le secteur de Sedan alors le secteur de Sedan où il y a la percée pour rappel il fait partie de la ligne Magineau ça c'est sûr et surtout il fait partie de la ligne Magineau du Nord-Est partie principale de la ligne Magineau mais ça reste un secteur qui est vraiment défendu de manière ridicule le député Tétinger va se rendre dans le secteur de Sedan en avril 40 et il va constater que le secteur est ultra mal défendu il dit la ligne Magineau c'est super mais arriver dans les Ardennes vraiment c'est de la merde et alors il dit ça au général Hunziger qui commande la deuxième armée et qui commande le secteur de Sedan en partie et il lui dit il lui envoie toutes ces réclamations il dit voilà les ouvrages qu'il y a là-bas sont de qualité médiocre et le général Hunziger renvoie il rejette absolument toutes les accusations il dit mais c'est pas vrai de toute façon il y a des travaux en cours on va agrandir si vous inquiétez pas laissez moi gérer ça voilà autre exemple cet exercice que je racontais avant que le général Préthola a mené dans les Ardennes en 38 c'est une copie pure et simple du plan allemand qui va être appliquée deux ans plus tard sans que personne ne le sache c'est une copie pure et simple du plan allemand les français étaient parfaitement conscients de la faiblesse du secteur des Ardennes enfin les questions budgétaires sont encore et toujours à prendre en compte pour le fait que la stratégie française de 40 elle est obsolète faute de budget l'armée de terre l'armée de l'air ne sont pas suffisamment modernisées ce qui oblige à faire des choix tactiques et stratégiques pertinents en prenant en compte ces éléments mais qui sont obsolètes face à une guerre de mouvements rapides c'est pour ça qu'on est obligé de faire une guerre défensive et donc c'est à la fois une question de matériel et de stratégie hormis le corps de la cavalerie on a trop souvent engagé nos unités de char par petits paquets plutôt que de les plutôt que de les masser voilà je réponds un peu au chat tu peux enlever la question je réponds un peu au chat il faut enlever les questions au cochon live ça prend trop place je trouve est-ce vrai que les services secrets français étaient bien au courant du plan de Manstein avant le 10 mai 1940 et là nous allons parler de l'incident de Mechelen le 10 janvier 1940 où un avion allemand transportant les plans secrets de l'offensive allemande s'écrase en Belgique et tombe entre les mains des services belges les belges les belges une fouet voilà les belges vont tout de suite communiquer les plans d'offensive aux français mais il y a un énorme doute qui subsiste on n'est pas sûr qu'est-ce que c'est que ces plans enfin bon peu importe on les communique à Gamelin et c'est quoi ces plans déjà les plans ils disent qu'il va y avoir une grande offensive allemande en Belgique et sur les Pays-Bas mais c'est pas encore le plan final allemand c'est pas le plan offensif par les Ardennes c'est le plan Schliefen de 1914 qui attaque par la Belgique car c'est le plan que les allemands voulaient faire jusqu'à fin février 1940 et donc le général Gamelin quand il reçoit les plans secrets des allemands entre les mains il se frotte les mains c'est parfaitement c'est le plan qu'il a prévu les allemands vont appliquer le plan qu'il a prévu il est plus que content et donc voilà une des raisons qui va malheureusement contribuer indirectement le fait que les pleurs allemands soient tombés entre les mains des français va contribuer indirectement à malheureusement négliger le secteur des Ardennes et donc cet incident de Michelin il va jouer contre nous et puis après plus tard par la suite pour des raisons météorologiques l'attaque allemande elle arrête pas d'être repoussée pour info la première attaque allemande que Hitler avait prévue elle devait avoir lieu en octobre 1939 elle arrête pas d'être repoussée pour différentes raisons les généraux disent non il faut changer le plan il y a la météo qui est pas bonne il y a plein de choses et au final le plan final le Fall Gelb 4 sort en fin février 40 sur une idée de von Manstein avec le coup de faucille qui passe par les Ardennes mais une attaque quand même conséquente sur la Belgique et les Pays-Bas mais l'effort principal étant le coup de faucille par les Ardennes qui remonte sur la côte et qui coupe les armées françaises en deux et donc oui les armées françaises avaient connaissance des pleurs allemands et même pire que ça le 30 avril 1940 il y a l'ambassadeur français en Suisse qui alerte l'état-major français qui leur dit attention attaque allemande secteur d'évolution les Ardennes l'état-major français n'en prend pas la mesure parce qu'il n'y croit pas notamment à cause de l'incident de Michelin parce qu'ils ont vu les pleurs allemands ils sont persuadés que ce sera pas ça voilà une des une des raisons maintenant on va poursuivre avec les questions je dis un peu live je suis gentil donc bien joué la musique de Battlefield en fontenant alors vous allez rigoler mais moi j'entends strictement rien moi autour de moi j'entends juste mon pc qui chauffe j'entends pas la musique de Battlefield donc voilà réduit quand même un tout petit peu la musique parce que je voudrais pas que nos amis de cette célèbre marque de services de vidéos en ligne me cause quelques problèmes donc sans vouloir être dans le complotisme je pense que la défaite française était voulue les Rothschilds avaient déjà les plans sur le nouvel ordre mondial je dois sérieusement répondre à cette question ? euh oui je confirme les changements de plans ont fait gagner du temps aux français oui oui les changements de plans ont fait gagner 8 mois aux français le bouchon dans les Ardennes n'a pas été exploité on va y venir après en question est-il vrai que les chars français manquaient de radio et manœuvrés avec des fagnons ? c'est une anecdote sans un point précis c'est une anecdote sans un point précis oui il y avait un énorme manque de radio dans les chars français et lui à un certain moment je crois que je crois que c'est pendant la bataille d'Abeville où il y a eu des chars qui ont dû être manœuvrés avec des fagnons bouchons provoqués par une cage casemates de deux hommes casemates de deux hommes bouchons provoqués par une casemates de deux hommes ah est-ce qu'on parle des maisons fortes dans les Ardennes ? peut-être ça parce qu'il n'y a pas de casemates avec deux hommes il y a peut-être des tout petits blocos mais en tout cas là cette anecdote ne me dit rien il y avait 22 maisons fortes dans les Ardennes qui servaient de sonnette d'alarme et qui devaient avertir en cas de poussée ennemie plus de 50% des chars étaient endivisionnés dont tous les biens tout à fait oui c'est bon de le rappeler la majorité des chars français sont dans des divisions mais 50 autres pourcents sont dispersés sur tout le front voilà il le fait et répond à quelques questions du live en même temps et oui je suis incroyable je fais tout en même temps tu réponds aux questions oui je le fais aussi t'inquiète pas ta question elle est sélectionnée l'imagine de 57 et merci d'être aussi nombreux à regarder ce live c'est quand même incroyable vous êtes aussi nombreux trois quarts d'heure que je parle et j'ai pas encore soif incroyable oui non mais les bouchons provoqués par des canards quoi ? ok bon la maison forte alors si je réponds pas à vos questions n'hésitez pas à les reposter dans le chat au moment où je lis le chat comme ça c'est mieux il y a 22 maisons fortes dans les Ardennes oui je sais que c'est des quoi il n'y a pas de canard dans les Ardennes qu'est-ce que tu me racontes toi ? donc il y avait 22 maisons fortes dans les Ardennes elles servaient de sonnettes d'alarme elles ont reçu l'ordre d'être évacuées quand on a su que les allemands arrivaient des Ardennes il y en a 3 qui n'ont pas été évacuées dont une qui va voir presque la majorité de ses occupants être tués en se prenant toute la première pointe d'indivision droit devant c'est la maison forte de Saint-Mangès Saint-Mangès je ne sais pas comment on dit dans les Ardennes mais ces maisons fortes vont peut-être ralentir pour même pas une heure l'avancée allemande c'est pas quelque chose d'incroyable dire qu'il aurait suffi de mettre Albert Roche dans les Ardennes pour faire plier les allemands c'est clair vous mettez un Albert Roche dans les Ardennes je pense que les allemands auraient fait demi-tour immédiatement Albert Roche c'est un héros de la première guerre mondiale qui est un peu le capitaine d'américain de la première guerre mondiale un français quel était le but de l'attaque italienne en juin 40 pardon les italiens n'avaient plus de stock de spaghettis et non c'est pas vrai non mais les italiens en juin 40 ben en fait les italiens n'avaient pas prévu d'attaquer la France les italiens n'avaient pas prévu d'attaquer la France c'est Hitler qui a insisté auprès de Mussolini pour que Mussolini rentre en guerre Mussolini ça avait pertiné non il savait moyennement on va dire il savait moyennement que son armée italienne n'était pas prête pour la guerre mais bon il l'a quand même fait et au début il faut savoir que les italiens ils ont passé comme les français ils ont passé 8 mois de guerre défensive à être dans leur fortification du Valo Alpino qui est le pendant de la ligne magino italienne rien de comparable cependant mais voilà ils ont été sur une guerre totalement défensive et du jour au lendemain on va leur dire vous passez à l'assaut quoi c'est absolument catastrophique et à partir du 21 et 22 juin 1940 quand les demandes d'armistice sont signées Mussolini dit à toutes ses armées assaut majeur et massif parce qu'il veut conquérir un maximum de territoire français pour négocier en position de force d'armistice et vous le savez très bien ça ne sera jamais le cas c'est quoi la drole de guerre ? c'est quoi la drole de guerre ? la drole de guerre c'est la période qui s'étend du 14 octobre 1939 au 10 mai 1940 pourquoi le 14 octobre 1939 ? car c'est la fin de l'offensive de la Sars puisque avec l'offensive de la Sars on mène quand même une petite offensive en Allemagne et le 14 octobre 17 octobre 1939 pardon les dernières forces françaises se sont repliées de la Sars et donc à partir de ce moment là c'est la vraie guerre de position et donc pendant 7-8 mois jusqu'au 10 mai 1940 français et allemands se regardent plus ou moins il y a quand même des corps francs qui vont mener des coups d'assaut des coups de main de l'autre côté des lignes de front il y a quand même pas mal il y a quand même des combats il y a quand même des milliers de morts des deux côtés et voilà mais enfin bref il y a une guerre de position que les allemands vont appeler la Sitzkrieg la guerre assise et que les anglais vont appeler la Folling War qui a été traduite par la drôle de guerre en français quoi ? les véhicules allemands étaient équipés de moteurs Ford il faut le savoir le moteur Ford les véhicules allemands étaient équipés de moteurs Maybach par exemple un des constructeurs allemands ils avaient leur propre production de moteurs ils n'étaient pas équipés de moteurs Ford Ford par contre c'est un fait assez connu Ford a permis par ses activités de financer en partie la machine plus ou moins la machine de guerre allemande à ce niveau les anglais allemands avaient-ils peur des chars français du fait de leur maniabilité supérieure non les chars français n'ont pas une maniabilité supérieure les chars français sont plus blindés et ont une meilleure puissance de feu pour les B1B c'est les SOMS-35 pas pour le reste que les chars allemands et donc oui il y avait une réelle panique les allemands dans la bataille de Stone dans la bataille d'Abbeville il y a des vraies scènes de panique où les allemands se débandent complètement se sauvent à certains moments face à des assauts de B1B parce que ce qu'ils considèrent comme étant un monstre notamment avec la célèbre scène du boucher de Stone où le B1B arrive dans Stone et ils vont en face de lui une colonne allemande qui se met dans les fossés et qui commence à mitrailler de chars et le B1B met sa chenille dans le fossé et prépare vous le savez prépare de nombreux va commencer à confectionner de nombreux saucisses allemandes pour la suite des opérations désolé pour l'humour noir mais voilà le char français B1B s'était très craint par les armes est-ce que tu peux remettre la musique de Battlefield parce qu'il y a une musique qui n'a rien à voir qui s'est mise apparemment mais tape n'importe quoi tape une playlist musique de guerre ou je sais pas quoi ouais voilà les conspices oraliens sont là les relous j'ai posé la question il y a répondu à 15 minutes la réponse est non les français étaient battus par le manque de matériel ou le manque de soldats ni l'un ni l'autre j'ai exposé avant pas mal de raisons on va y revenir après salut j'ai découvert la chaîne va longtemps et je dois vous dire gros GG c'est super intéressant et agréable à regarder continuez les gars bisous du chocolat et de l'amour je veux bien l'amour franchement j'en ai besoin je veux bien du chocolat aussi c'est toujours pour apprendre par contre je veux bien un verre d'eau attends alors les allemands faisaient des tracts pour retourner les français contre les anglais britanniques vous savez les anglaises contre les britanniques et ils mettaient même de la musique pour démoraliser les français c'est de la pure propagande tout à fait tout à fait avéré tu peux parler un peu du Devoitin 520 ben le Devoitin 520 4 mots trop peu trop tard un avion qui ne surpassait pas mais un avion qui égalait ses contemporains allemands comme je ne suis pas du tout calé en aviation allemande je suis désolé comme est-ce que je ne dis pas de conneries en disant que en disant que le Messerschmitt 109 équivalait au De520 je crois que c'est ça je crois que c'est le De520 équivalait au Messerschmitt 109 et du coup il nous en aurait fallu beaucoup plus l'aviation alliée l'aviation française est équipée majoritairement aussi d'avions Moran-Saulnier MS406 qui sont malheureusement plus vraiment dans le coup en 1940 ils ne sont pas assez manœuvrables je passe les Opel-Bis camions de transport allemands avaient des moteurs forts il me semble je vérifierai mais ça m'étonnerait les Opel faisaient ses propres moteurs Végan avait-il prévu une contre-attaque à quel moment Végan a prévu plein de contre-attaques Gamelin a prévu plein de contre-attaques joues-tu à War Thunder non je jouais à War Thunder je jouais à War Thunder mais je jouais aussi à War Thunder j'ai arrêté de jouer à tout jeu pour me consacrer au projet des historateurs l'armée de l'armistice avait-elle des tanks solides dans ses colonnes j'ai cru comprendre que les Australiens avaient confronté des Somua en Syrie Australien Syrie Somua ok donc non majoritairement non parce que majoritairement on voyait dans les colonies les chars étaient assez en retard il y avait quand même pas mal de Renault FT dans les colonies les armées étaient mal équipées mais il y a quand même des blindés modernes faut pas abuser non plus on était pas fous on avait des colonies qui avaient des frontières avec les Italiens je peux vous garantir qu'on a aligné des bons blindés à ce moment là et effectivement dans les forces françaises libres d'Afrique il y a eu des Somua S35 qui ont combattu il y avait des FT dans la colonie aussi est-il vrai que la percée allemande des Ardennes s'est faite en premier par des fantassins les blindés ne sont intervenus qu'en second ils avaient du mal à circuler sur les terrains difficiles oui on va y revenir après dans la question mais tout à fait vous verrez que la percée des Ardennes ça s'est pas fait comme dans du beurre ça s'est pas fait comme dans pas du tout c'était vraiment très lent enfin très lent à l'échelle de la bataille de France ça s'est quand même fait progressivement les français ont résisté du mieux qu'ils ont pu les belges aussi et vous verrez que la percée c'est pas fait cédant j'en reparle après il y a une contre-attaque annulée pour sauver Dunkerque il y a plusieurs contre-attaques annulées pour Dunkerque parce qu'il y a plein de couacs entre français et britanniques à ce moment là mais après les plans communs entre français et britanniques vont très vite se mettre en place et français comme britanniques vont être totalement main dans la main pour l'opération Dynamo pour les évacuations les plans vont être conjoints au début il y a une grosse mésentente parce que le 25 juin 1940 les britanniques quand ils jugent que la bataille de France que la bataille de France quand ils jugent qu'on ne peut plus percer les lignes pour rejoindre le reste du front et ils vont commencer à à évacuer leur matériel pas encore les hommes mais ils vont commencer ils continuent de combattre mais ils commencent à évacuer leur matériel et en fait les français ils vont remarquer que les britanniques commencent à évacuer leur matériel et vont le faire remarquer aux britanniques de manière officielle et les britanniques vont dire non non c'est pas le cas et le lendemain je crois c'est le 26 ou le 27 quand l'opération Dynamo est officiellement lancée les français vont très vite être mis devant le fait accompli mais il faut savoir que les britanniques ne se sont pas retirés d'un coup ils continuent de combattre et de tenir leur ligne mais simplement voilà l'opération Dynamo est lancée les français étaient déjà un peu mis au courant mais sont mis au courant de manière officielle et tout de suite des plans en commun vont être mis en place pour la défense dans cette poche et pour évacuer les troupes un maximum de troupes bref en quelle année fut créée la CDF la commission des fortifications la CDF ou la ou la CORF ou la CORF parce que la CDF c'est 1950 y avait-il des S35 débridés en Tunisie avec les alliés débridés c'est genre t'as un S35 qui monte à 35 à l'heure et si tu le débrides il monte à 72 à l'heure c'est ça il fait des drifts et tout ça se passe comment un S35 débridé je sais pas vous avez de ces questions il y a tellement d'événements dans l'histoire de France que n'importe lequel de ces événements modifiés ne serait-ce qu'un tout petit peu fait qu'aujourd'hui serait totalement différent l'histoire est ce qu'elle est on peut pas la refaire mais il y a tous les événements de l'histoire ont fait de la France ce qu'elle est et la défaite de 40 en fait partie j'ai lu dans un livre de l'historien que les alliés avaient récupéré le plan de Malfheim dès janvier à cause d'un accident d'avion ils avaient cru à un bœuf où c'était une histoire vraie j'en ai parlé avant à l'incident de Michelin on a récupéré les plans mais c'était la première version des plans allemands et ça va inciter les français à conserver leurs plans à négliger les Ardennes alors que dans l'autre côté les allemands finalement ils vont encore changer de plan à la dernière minute en février 40 voilà que penses-tu du traitement historique des différentes armes à jeu vidéo toi qui as joué à WOT tu sais à quel point les chars français ils sont mauvais oui malheureusement mais il faut voir aussi il faut tout relativiser bon parlons de jeu vidéo puisqu'on parle un peu jeu il faut relativiser tout il faut avoir du recul World of Tanks est un jeu arcade ce n'est pas un jeu qui se dit fidèle à la réalité historique je ne veux reproduire que ce qui existe sinon il n'y aurait pas ces tonnes de prototypes qui n'ont jamais existé et voilà alors que War Thunder par exemple c'est complètement un autre mode de jeu c'est deux expériences de jeu totalement différentes mais la réalité historique et les jeux c'est une longue histoire et vous le savez notamment avec Battlefield Battlefield la réalité historique voilà bon le bridage était là pour la consommation ah bon je ne savais pas dans ce cas là je ne savais pas je m'excuse d'avoir rigolé les américains nous ont donné du matos de merde les américains nous ont envoyé hein les américains ont donné du matos de merde à tout le monde non ça va les américains nous ont envoyé je vous rappelle qu'on a fait des commandes d'avions auprès des américains des avions Curtis H75 Hawk 75 j'ai plus la référence en tête et ils ont beaucoup servi dans la campagne de France il y a eu des as français qui se sont démarqués sur ces avions là c'était des avions relativement corrects même si c'est vrai que ça manquait un peu de maniabilité comparé aux avions allemands oui j'ai vu le film de Gaulle Végan avait-il prévu une contre-attaque donc encore une fois Végan a prévu plein de contre-attaque bon allez j'arrête avec les questions du chat faut qu'on passe à la suite les ans et demi ça fait déjà une heure qu'on est en live vous êtes toujours 200 regardez c'est un peu la folie passons à la question suivante vas-y c'est bon alors le campeur nous demande pourquoi l'armée a eu un retard technologique question moi je vous dis la question elle est vite répondue vraiment parce que l'armée n'a pas eu de retard technologique à proprement parler parce que la technologie on l'avait on avait de la technologie nouvelle on avait des SOMU S35 on avait des dévoitines des 520 on avait des MAS 36 on avait parfois même des meilleures technologies que les allemands mais comme on l'a évoqué il y a eu une lenteur incroyable dans le réarmement français il y a eu un budget en hausse seulement à partir de 1936 et du fait des nombreux problèmes divers la France s'appuie énormément sur son stock d'armes de 1914-1918 et donc en 1940 on a une armée française qui possède du matériel vétuste en grande majorité cohabitant avec du matériel tout neuf les MAS 36 avec les Lebel les Renault FT avec les Renault R35 et les S35 les B&B etc etc question suivante et après je regarde de nouveau le chat désolé les amis il faut que j'avance dans mes questions et là on va en venir à l'armée britannique alors monsieur qui a un pseudo russe Dreamblinden Tank voilà Gatoff nous demande pourquoi est-ce qu'il y avait aussi peu de divisions anglaises pendant la bataille de France 96 divisions françaises et 12 divisions anglaises alors c'est pas 12 c'est 10 et ils ont eu plusieurs mois et c'est pas 96 divisions françaises au plus fort c'est 123 divisions françaises 100 oui 123 divisions françaises ils ont eu plusieurs mois pour transporter quelques troupes avant l'assaut de l'Allemagne est-ce que ça aurait pu influencer sur le résultat de la bataille s'il y avait eu plus de troupes anglaises il est clair que n'importe quelle troupe supplémentaire même d'une autre nation aurait l'aurait influencé sur le résultat final ça c'est pas un secret aurait pu avoir une certaine influence dans une certaine mesure ensuite maintenant on va parler des britanniques jusqu'en 1939 il faut bien comprendre la différence incroyable si le réarmement français est tardif si la réindustrialisation militaire de la France est tardive les britanniques c'est encore pire jusqu'en 1939 les britanniques ils vivent dans un pacifisme certain avec cette politique de l'apaisement toujours l'apaisement toujours chercher le compromis avec Hitler qui est caractérisé par le premier ministre Chamberlain on peut en conclure qu'il y a un retard militaire énorme et que dans leur armée l'armée elle a subi ça l'armée britannique a subi ça et donc ça les a empêchés d'atteindre les taux de division de la première guerre mondiale je rappelle que lors de la première guerre mondiale au plus fort les britanniques ont aligné 70 divisions 70 divisions ils en alignent 10 dans la bataille de France pourquoi ? et bien tout simplement que le BEF le British Expeditionary Force est composé de soldats de métiers ce n'est pas une armée de conscrits ce n'est pas une armée de citoyens soldats comme en France c'est une armée uniquement de métiers avec des volontaires en partie et il n'y a pas donc d'envoi de troupes de se conscrire à la France il y a un grand il y a des retards en plus dans la mobilisation des britanniques et donc le BEF est composé de soldats de métier et donc c'est vraiment différent de l'armée française et donc de ce fait là il n'y aura que 10 divisions britanniques en France en 1940 alors qu'ils en avaient 70 lors de la première guerre mondiale parce qu'ils avaient fait leur mobilisation générale parce qu'ils avaient vraiment creusé dans tous les râteliers possibles et Churchill n'arrivait je rappelle au pouvoir que le 10 mai 1940 avant ses champs Berlin qui était toujours dans cette même politique plus ou moins de l'apaisement même s'il était résolu à la guerre en 1939 et donc voilà les britanniques n'ont aligné que 10 divisions en France après Dunkerque il reste 2-3 divisions britanniques en France les britanniques vont en débarquer 2 autres il faut savoir que les britanniques au total il y a 237 000 britanniques en France du corps expéditionnaire britannique et après Dunkerque il en reste entre 150 000 et ça va monter jusqu'à 200 000 de nouveau avec les débarquements qui sont faits par les britanniques parce que les britanniques après Dunkerque malgré tout ils ramènent en Bretagne 2 divisions supplémentaires ce qui fait que les britanniques avaient quand même entre 150 000 et 200 000 hommes sur le sol français en juin 40 et c'est qu'à partir du 15 juin 1940 quand vraiment les dernières lignes françaises craquent et que la Bretagne elle est sur le point d'être totalement envahie que les britanniques vont lancer l'opération Ariel et vont retirer les dernières troupes qu'ils ont en sachant qu'ils ont perdu une grande partie de leurs troupes à Saint-Valérien-Caux en Normandie où toutes les troupes ont été encerclées et où il n'y a pas eu de second Dunkerque et toutes les troupes de la 51ème division écossaise ont été faites prisonnières par exemple les anglais à part se faire bombarder ils ont fait quoi ? bon attend il y a plein de questions en fait bon attend déjà les anglais à part se faire bombarder ils ont fait quoi ? ben j'ai évoqué leur rôle dans la Corée de France il n'est jamais dit que l'armée anglaise n'était pas prête on l'a fait passer pour la grande gagnante alors qu'elle n'a pas bougé de son île bah si 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 toutes les divisions britanniques elles étaient en France c'est juste que c'était comme je l'ai dit avant c'était pas une armée de construits c'était une armée de métiers il en restait toujours un petit peu en Grande-Bretagne mais en tout cas il n'y a pas eu de mobilisation générale proprement parlé apparemment regardez les anglais Rommel a tiré le flac 88 contre les BNV CS35 à Advil oui oui enfin non 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 Rommel il n'a rien à voir avec la bataille d'Advil oui évidemment qu'il y a eu du 88 qui a tiré à Advil mais Rommel il n'est pas là il n'est pas à Advil Rommel à ce moment là il est en train d'envahir la Normandie la Bretagne même si un BNV c'était très bon au débrouille de la guerre aurait-il pu se battre se défendre face au tigre panthère non mais non mais non mais le tigre et le panthère c'est trois ans après c'est deux ans trois ans après à aucun moment le BNV il aurait été complètement obsolète à ce moment là le BNV c'est 65 mm de blindage incliné à certains endroits donc le BNV est solide mais de là à affronter du tigre et du panthère il ne faut pas abuser non plus c'est très chauvin ce soir dans les commentaires au moins moi j'essaie d'être vraiment objectif dans ce que je dis et d'énoncer que des faits pour que vous fassiez votre jugement je connais cette théorie les chars écossais ont été très utilisés les chars écossais étaient très utilisés les chars écossais qu'est-ce que c'est que ça les chars écossais les chars britanniques peut-être mais les chars écossais je vois pas ce que c'est je préfère le chauvinisme au french bashing ça c'est sûr les anglais devraient aussi défendre leurs colonies ah oui non c'est évident c'est évident on l'a évoqué avant quand on a évoqué pourquoi il y avait si peu de pourquoi il y avait des telles différences dans les armées le régime riche a laissé l'indochine aux japonais après la captivation française pas tout de suite pas tout de suite mais oui effectivement l'indochine va se faire envahir par le japon sans grande réaction de l'état français pendant la guerre les britanniques auraient eu le temps de mettre en place la conscription et militariser leur industrie oui certainement mais en tout cas il faut savoir qu'au début les britanniques ils ramènent que 4 divisions en France au tout début et entre temps ils en font 6 autres donc au 10 mai 1940 ils en alignent finalement 10 ce qui est plutôt bon 12 parce qu'en fait il y en a 2 autres qui ont été débarqués après c'est peut-être pour ça qu'ils en comptent 12 sur certains sites mais voilà vas-tu mettre une grande diffusion bah évidemment ce sera en libre accès sur Youtube après mais j'ai peur que la longueur décourage des potentiels des potentielles personnes qui regardent ça est-ce que l'état-major britannique était aligné sur celui de la France oui il imagine une guerre de position oui et il y a eu des problèmes de commandement des troupes normalement c'est le général Gamelin qui était commandant en chef donc on récupère l'expérience de la première guerre mondiale on sait qu'il faut nommer un commandant en chef mais bon voilà le général Gamelin enfin à certains endroits je sais qu'il y a eu des problèmes entre troupes entre commandement commandement britannique commandement français il y a eu des problèmes en tout cas de coordination le char Mathilda anglais je pense oui dans les commentaires t'inquiète tu fais un bon taf merci dans le char Mathilda anglais le char Mathilda était un monstre anglais char Mathilda 2 pas le char Mathilda 1 qui était un peu de la merde le char Mathilda 2 il y en avait très peu en mai 1940 qui sont arrivés en France mais il y en avait pas mal ils se sont servis lors de la contre-attaque de la Franc-Force le 21 mai 1940 lorsque les français et les britanniques contre-attaquent c'est la bataille d'Arras où on perce les lignes allemandes mais malheureusement on a arrêté au bout d'un moment par les canons de 88 000 mètres en partie et voilà c'était une des contre-attaques qui était faite pour tenter de casser l'encerclement dans lequel étaient les français et les britanniques dans le nord et là les Mathilda 2 sont engagés et les Mathilda 2 vont faire une mauvaise surprise aux allemands comme les bien vices d'ailleurs les Mathilda 2 ils ont un armement qui est pas top canon correct mais surtout ils ont un blindage de fou et ils sont lents ils sont encore plus lents que les B1 quel est le plus beau coup d'éclat de la marine française pendant la seconde guerre mondiale l'opération non seconde guerre mondiale je sais pas mais campagne de France bataille de France je dirais l'opération Vado à la limite bombardement de Gênes bombardement Gênes c'est l'opération Vado ou plus tard la bataille de Cochon dans 41 ça je la connais même pas pour le coup si tu as peur que cela fasse peur tu peux découper et faire plus de vidéos du coup plus de pubs pour financer vos recherches ça c'est un problème le financement là tout est entièrement bénévole je gagne pratiquement que dalle grâce à cette chaîne YouTube et le peu qui est gagné est immédiatement investi pour acheter du petit matériel la seule chose que j'ai acheté c'est un micro voilà jusqu'à maintenant donc c'est vraiment dire je fais juste le streaming voilà ok donc on peut passer à la question suivante je termine juste de répondre la CDF c'est la commission de défense des frontières oui bah oui je sais c'est 1950 donc pour ceux qui ne savent pas la CDF c'est la commission qui a été mise en place pour la réactivation de la ligne Maginot durant la guerre froide et oui car devant la guerre froide la France réactive et répare sa ligne Maginot pour contrer une éventuelle invasion soviétique Rommel peut-on comparer le D520 à un Spitfire j'ai lu un truc là-dessus j'ai plus en tête du tout qui comparait le D520 avec le Spitfire les plus et les moins mais je suis désolé j'ai vraiment plus en tête et j'ai pas j'ai fait que quelques questions sur l'aviation j'ai pas penché plus sur ce thème vous prenez bien que je suis pas historien je suis pas journaliste non plus donc il faut bien quand je me documente avant j'ai pas mal de connaissances mais il faut quand même que je me documente sur des cas précis avant d'en parler en l'occurrence mon point fort c'est les blindés c'est pas l'aviation allemand attendez oui Berlin a été bombardé par le bombardé Jules Verne oui en 1940 qui collectionne le France-Cœur est-ce que si Gamelin était resté au commandement le sort de la bataille de France aurait changé probablement pas enfin c'est peu probable pourquoi pas faire un utip oui je peux en faire ce serait une bonne idée mais j'aime vraiment pas cette optique de dire aux gens si vous voulez nous soutenir abonnez-moi notre utip non je suis pas trop si vous le demandez sais-tu que le premier président de la commission européenne était un nazi le juriste d'Hitler non ça me dit rien sur le coup je vais vous en enseigner mais pourquoi pas après il y a tellement de cas on pouvait pas s'amuser à arrêter tous les membres du partage nazi après la seconde guerre mondiale et à enlever et à enlever je sais pas combien de pourcents quoi il y a un rayon de soleil c'est ça non mais on pouvait pas on pouvait pas s'amuser mais attends je vais faire je ferme un peu le volet ne bougez pas ouais t'as un affaire en plein milieu là c'est bon stop c'est bon c'est bon voilà donc je disais chers amis chers internautes chers amis abonnés que de quoi on parlait merde ah 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 oui lui non mais ouais j'ai plus en tête les étapes de la construction d'un imaginé oui la CDF c'est en 1925 et la CRF c'est en 1927 ok ouais sais-tu oui non mais je disais après la guerre c'est normal il y avait absolument il y a plein c'est pareil pour le régime de Vichy à aucun moment de Gaulle ou même les alliés se sont dit on va on va enlever tous ceux qui étaient nazis avant et tout ça et c'est un peu c'est un peu décapiter un pays très rapidement dans le sens où il y avait toute une administration qui fonctionnait et donc il y a plein de personnes pour lesquelles l'éponge a été passée parce qu'il fallait reconstruire le pays parce qu'il fallait avancer parce qu'on pouvait pas rester à faire des procès pendant 50 ans et c'est malheureusement c'est comme ça c'est l'histoire et il y en a plein qui sont passés à la trappe et dont les crimes ont été oubliés malheureusement je vous félicite pour vos connaissances en la matière merci on revient sur le manque de com' de l'armée française oui attends on revient sur le manque de com' de l'armée française en 1940 pour moi c'est là où ça blesse oui on va y en parler après tu parlais plutôt que l'état-major suisse avait avisé les français pour l'attaque des Ardennes sais-tu s'il y a eu d'autres collaborations oui les français avaient prévu avec la suisse un plan d'attaque conjoint au cas où il faut savoir que le plan français il y avait deux grandes hypothèses l'invasion par la Belgique et l'invasion par la Suisse c'est les deux plans français on est parfaitement préparés ceux qui disent que l'état-major français c'est une surprise l'invasion de la Belgique c'est totalement faux c'est totalement dans le plan français donc invasion Belgique invasion Suisse c'est d'ailleurs l'objectif même de la ligne Maginot du Nord-Est c'est de dissuader les allemands d'attaquer par là et de les forcer à attaquer sur la Belgique ou sur la Suisse et donc les deux plans français sont là et donc avec ces deux pays les français ont des partenariats et avec la Suisse il y en a un notamment des lignes de défense sont prévues les Suisses ont prévues d'envoyer 10 divisions aider les français au cas où ils passent en guerre et voilà enfin il y a des collaborations en tout cas qui ont été faites entre les états-majors oui il y aura une rediffusion ne vous inquiétez pas l'artillerie française c'était du 800 mm quoi ? non mais alors déjà 800 mm c'est le canon Schwerer-Gustav qui a été développé en 1942 par l'armée allemande canon sur chemin de fer par l'armée française l'armée française ils avaient au maximum du 420 peut-être plus haut maintenant non je crois que c'est 420 le maximum 480 je ne sais plus canon sur rail je fais de la foule mitterrain dans la région d'Owen d'accord ok merci à toi un bombardier passe 6 le char en Maroc ça servit pendant la bataille de France je crois qu'il y a de plus en plus d'énormités qui sont dites le Maus déjà n'a jamais servi pour commencer c'est un prototype il y a deux prototypes qui ont été fabriqués par l'armée allemande de cet énorme char et les prototypes n'ont jamais il y a eu des tests qui ont été effectués mais ils n'ont jamais été ils n'ont jamais servi au combat ni rien ils ont été capturés par les soviétiques ok quelle était l'attitude des USA de l'URSS quand ils ont eu l'armistice française de juin 40 bah ils étaient atterrés tout le monde était atterré enfin pour les USA je pense plus à la réaction américaine parce que je je me souviens d'avoir lu des télégrammes qu'on voyait Roosevelt à Paul Reynaud à la fin mais bon jusqu'au dernier instant les Etats-Unis ont refusé d'entrer en guerre malgré que les français n'arrêtaient pas de leur dire rentrez en guerre rentrez en guerre s'il vous plaît et les Etats-Unis n'ont pas bougé le petit doigt ils ont juste accentué leur aide matérielle c'est tout et bon c'est triste enfin c'est triste c'est comme ça c'est la politique des Etats-Unis de l'époque ils étaient isolationnistes et le peuple américain tout entier était absolument contre le fait d'intervenir en Europe et Roosevelt était personnellement pour mais il avait le congrès contre lui et côté Staline par contre je sais pas quelle était la réaction de Staline à l'armistice de juin 40 il a dû être surpris ça paraît logique que la défaite soit que l'armistice soit signée je pense ça paraît ça va de soi on peut passer à la question en fin suivante et j'arrête un peu avec le chat je suis désolé les enfants enfin les enfants les abonnés alors question de Laurent Thème est-il vrai que les artilleurs reçurent des munitions qui n'étaient pas du bon calibre euh non cela a pu arriver mais alors dans ce cas là c'est vraiment des faits anecdotiques dans l'ensemble les unités d'artillerie ne disposent que d'un seul calibre ce qui va de soi t'as une batterie de 75 elle a des calibres 75 on va pas lui envoyer du calibre 120 mais des fois il y a deux calibres parce que des fois dans une batterie d'artillerie il y a plusieurs canons on peut mettre des canons de 75 avec des canons de 120 et une division d'infanterie elle déploie généralement deux régiments d'artillerie ce qui fait 4 calibres au maximum généralement 25 mm anti-char 47 mm anti-char 75 mm 105 ou 155 mm pardon mais en tout cas il n'y a pas je connais il n'y a pas d'anecdotes vraiment précises d'artilleurs français qui auraient reçu des munitions comme ça de mauvais calibre on peut passer à la question suivante question en dur car nous allons parler de la ligne Machino alors question de vermicelle de cheval la ligne Machino définitivement obsolète ou inspiration pour les conflits futurs premièrement je te remercie pour cette question qui est littéralement digne d'une vraiment d'une rédaction d'une synthèse mais ça c'est c'est un sujet de philosophie c'est même plus possible là c'est vraiment très long à développer mais je vais essayer d'y répondre de manière courte déjà est-ce qu'on parle de 1940 ou on parle d'aujourd'hui il existe encore aujourd'hui des personnes qui pensent que l'armée en cas de guerre elle va reprendre la ligne Machino donc si si je le sais d'anecdote réelle donc il y a une vraie question en tout cas si on parle de 1940 la question elle est mal posée la ligne Machino elle était en rien obsolète bien qu'elle était inachevée à 50% elle a jamais eu d'égal dans le futur ni ailleurs et la premièrement la ligne Machino elle a la pointe de la technologie les premiers ouvrages ils ont peut-être été commencés en 1928 mais l'armement il a été développé dans les années 30 et il a été perçu entre 1932 et 1935 pour l'armement le plus récent je parle pour les canons d'artiller et c'était parfaitement moderne ensuite durant les combats la ligne Machino encore une fois elle remplit pleinement le rôle qu'il lui attribuait à savoir donner l'alerte éventuellement donner l'alerte pour ralentir les allemands là je parle de la ligne Machino du nord-est couvrir la mobilisation française détourner l'attaque principale sur la Belgique ou la Suisse et bien entendu défendre la portion de territoire qu'il lui attribuait en tout cas pour la ligne Machino du nord-est celle qui va de la frontière belge jusqu'à la frontière suisse et la ligne Machino dans son ensemble de la Méditerranée au sud jusqu'à la mer du nord au nord et en Corse et en Tunisie ensuite pour le futur c'est compliqué il faut savoir que la ligne Machino elle est réactivée durant la période de la guerre froide en 1950 et elle est réparée certains ouvrages sont réutilisés par l'OTAN la France utilise donc la même doctrine 10 ans après la guerre c'est à dire que 10 ans après la guerre la France elle va avoir les mêmes débats que d'avant-guerre elle va chercher à remettre en place toute sa fortification pour tenter de ralentir éventuellement au cas où les soviétiques attaquent donc on va essayer de ralentir au maximum les soviétiques et on va se baser sur quoi ? sur la ligne Machino qu'on va réparer à grands frais avec un budget de 2 milliards de francs votés en 1950 par exemple mais là je me loigne un peu du sujet en tout cas aujourd'hui il n'existe plus de fortification continue dans le style de la ligne Machino c'est un fait vous êtes d'accord qu'aujourd'hui au niveau militaire il n'y a aucune ligne Machino dans le monde façon de parler mais néanmoins il y a toujours des fortifications qui existent en France mais les fortifications c'est pas obsolète c'est encore utilisé par l'armée française aujourd'hui il y a encore des ouvrages Machino qui sont utilisés par l'armée premièrement mais dans d'autres cadres et il y a des fortifications qui ont été faites très récemment dans les 30 dernières années et qui sont rénovées je pense par exemple à la base de Lyon Montverdain cette base aérienne qui est entièrement dans la montagne à Lyon etc il y a plusieurs cas comme ça au final pour conclure sur cette question la citation du général Végan quand il cite à l'ordre de l'armée les défenseurs les 22 000 défenseurs de la ligne Machino là c'est intéressant parce que qu'est-ce que dit Végan Végan la citation à l'ordre de l'armée elle va vanter l'héroïque défense des hommes de la ligne Machino qui tiennent jusqu'au 4 juillet 1940 et donc elle se termine comme ceci donc elle vante l'héroïsme des défenseurs cette page de vaillance et de fidélité constitue le testament de l'armée d'aujourd'hui où celle de demain trouvera avec le lègue de gloire et les leçons de ses aînés la foi en son propre destin donc voilà le général Végan dit l'héroïsme des défenseurs de la ligne Machino constitue le testament de l'armée d'aujourd'hui et va permettre de poser les bases de l'armée de demain donc ça répond un peu à la question donc je vais faire un peu de chat Valentin a parti raison une partie tort ça dépend de beaucoup le monde de Pétain repartirait contre l'armée bon je crois que vous partez un peu beaucoup là dans des débats entre vous et donc malheureusement je ne peux pas interagir Valentin j'espère que j'ai troll Google affirmant le Pétain c'est entre les seuls la colonie vous êtes d'accord alors sauf exception il n'y a pas eu de sondage en 1940 qui a permis de dire si 90% des français voulaient continuer la guerre ou si 90% des français voulaient terminer la guerre il ne semble pas qu'on a fait de sondage à ce moment là grâce à la résistance de l'armée française face aux allemands les britanniques ont pu faire l'embarquement vers leur patrie en 1940 oui oui aussi bien sûr les français je rappelle vont défendre âprement Dunkerque et à la fin ils ne pourront pas tous être embarqués puis à la fin il y a 35 000 français qui sont capturés à Dunkerque qui ont défendu Dunkerque jusqu'au bout qui se sont sacrifiés pour permettre le rembarquement des 330 000 franco-britanniques 120 000 français et 210 000 britanniques et plus des belges et des polonais et des tchèques qui sont embarqués en Grande-Bretagne les français étant immédiatement remis en France et les britanniques étant renvoyés en partie en France et lui il est seul pour y répondre donc respecte un peu les efforts qu'il fait pour répondre à un maximum de questions est-ce que il va falloir passer là-dessous est-ce que je vais mourir sinon non mais je vous explique je suis en train de mourir n'est-ce pas ma gorge devient sèche et je demande donc à mon caméraman de faire des acrobaties pour aller me rire à boire donc parce qu'au bout de 1h22 de live je vous garantis qu'on devient fatigué bref ça suffit alors il y a plein de questions les tanks tchécoslovaques récupérés par l'Allemagne étaient-ils performants durant la campagne de France et ben oui énormément énormément ce que les allemands ont renommé Panzer 35 tonnes et Panzer 38 tonnes les charges tchécoslovaques de 38 tonnes et 35 tonnes étaient de très bonne qualité surtout le 38 tonnes et ils ont été énormément réutilisés durant la campagne de France et ils étaient bien meilleurs que les blindés allemands sauf peut-être le Panzer IV voilà en tout cas je te remercie il y a de rares plaisirs dans la vie boire en fait partie boire durant un live en fait partie il y avait-il des fusils anti-chars pour l'armée française je ne suis pas calé en armement anti-chars pour le coup ça je ne sais pas oui mais je sais ce que c'est mais je sais les armées suisses en avaient un mais par exemple les russes après dans la guerre il y en a beaucoup qui ont été développés mais j'ai un doute sur le fait que je ne pense pas que l'armée française en avait encore parce que ça c'est vraiment quelque chose qui a été développé ultérieurement dans la guerre beaucoup de choses ont été occultées et facilifiées Pétain et Laval ont tout fait pour mettre des bâtons dans les roues allemandes si vous n'évoquez pas des faits précis je ne peux pas démentir ou valider là vous évoquez juste des avis sur lesquels je ne peux pas me prononcer le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki au lieu de la saison acte de cruauté n'a-t-il pas épargné plus de civils que de... oui on parle de la bataille de France 1940 on s'en fout de... c'est pas le sujet Hiroshima et Nagasaki T pour Tchécoslovaque et Nonton oui 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 merci de rectification meilleur blindé de la bataille de France selon toi sur Mio S35 pour moi un blindé doit avoir doit réunir trois conditions pour être efficace blindage mobilité armement le SOMU S35 remplit ces trois conditions le B1 bis n'avait pas la mobilité bien qu'il avait les deux autres on est d'accord la défaite de la France la meilleure armée du monde a été une surprise pour tout le monde réputée la meilleure armée du monde comme on l'a vu avant c'est relatif a été une surprise pour tout le monde incluant les allemands oui globalement oui tout le monde a été surpris mais l'armée française a utilisé les fusils anti-chars anglais pour le coup j'ai pas fait de recherche là je peux vraiment pas dire que pensez-vous de l'action du général de Gaulle avec ses chars nous allons en parler après d'abord c'est le colonel de Gaulle qui entre en action avec ses chars avant qu'il ne soit nommé général au niveau de la bataille au moment de la bataille d'Abbeville et donc de Gaulle a mené trois engagements finalement je vais en parler tout de suite bataille de Montcornet 17 mai 1940 bataille de Crécy-sur-Serre 19 mai 1940 et enfin bataille d'Abbeville du 27 au 4 juin 1940 De Gaulle dans la bataille d'Abbeville ne combat que les 28, 29 et 30 en précision avec sa 4ème division curassée tous les combats de De Gaulle c'est la 4ème division curassée premièrement Montcornet Montcornet est plutôt une défaite clairement pour les français c'est pas une victoire on s'est enfoncé dans les lignes allemandes mais on s'est retrouvé sur l'axe de progression d'une panthénaire division et on a perdu pas mal de blindés alors que les allemands n'en ont perdu aucun donc la bataille de Montcornet c'est plus une victoire morale dans le sens où c'est la seule offensive qui a été menée sur tout le front alors que tout le monde et tout le reste étaient en position fermée en position de défense absolue ou même parfois en retraite et donc c'est la seule offensive qui a été menée bien que c'était pas du tout l'objectif de percer les lignes allemandes l'objectif c'était juste de couvrir la mise en place de l'armée de Paris de l'armée pardon de la 8ème armée je crois pour couvrir la route de Paris pour barrer la route de Paris aux allemands donc l'objectif de De Gaulle sur la bataille de Montcornet de Crécy-sur-Serre n'est absolument pas de percer les lignes allemandes néanmoins c'est plutôt des défaites puisqu'on s'est retiré et qu'on a eu des pertes et c'est un peu la même histoire sur Crécy-sur-Serre si on étudie le détail des combats on se rend compte que De Gaulle il a fait du mieux qu'il a pu j'ose imaginer avec les moyens qu'il avait la 4ème DCR la 4ème division curassée est une division incomplète équipée vraiment à la va-vite avec ce qu'il y avait sous la main voilà il y a plein de cas des bataillons qui sont engagés des bataillons de char B1-Bis qui sont engagés qui n'ont pas de carte des lieux et qui du coup ce bataillon de char B1-Bis repère un clocher au loin je ne sais plus si c'est pour Montcornet au Crécy-sur-Serre il repère un clocher au loin il fait ah c'est le clocher où on doit aller et bah non c'était pas le bon clocher il se retrouve face à 2 ou 3 canons de 88 qui tirent à vue et les biens les biens se font décimer nombreux équipages meurent brûlés par exemple de quoi quelques mots sur le débarquement de Narvik Narvik est une victoire française qui se déroule en même temps que la campagne de France dans le sens où elle commence en avril 1940 mais les opérations prennent du retard en mai 1940 les britanniques subissent de nombreux revers les français aussi au début mais c'est bien les français qui vont le 28 mai 1940 avec dirigé par le général Betouard les alpins français il y a une division polonaise aussi qui vont être et la légion étrangère bien entendu qui vont s'engager et qui vont attaquer le 28 mai 1940 la ville de Narvik en Norvège qui vont la capturer mais là c'est pareil c'est une victoire d'un jour puisque dès le lendemain il y a l'ordre de retraite générale qui est donné parce que la situation en France est catastrophique et qu'il faut rapatrier au plus vite toutes les troupes en France mais oui il y a une victoire le 28 mai 1940 il y a une victoire à l'autre bout de l'Europe est-ce une erreur d'Hitler d'avoir accepté la capitulation française ? bah non parce que c'était totalement dans son plan Hitler n'a jamais envisagé à aucun moment d'occuper la totalité du territoire français il a même il a même engueulé Mussolini parce que Mussolini voulait annexer la Savoie la Corse la Provence il voulait annexer la Méditerranée il voulait plein de choses et Hitler a engueulé il lui a dit non 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 tu prendras que ce que t'as capturé parce qu'il voulait à tout prix qu'il y ait une organisation qui reste en France c'est pour ça qu'il a accepté la zone libre et tout ça il voulait à tout prix qu'il y ait une organisation qui reste en France pour pouvoir j'allais dire mieux piller la France mais c'est un peu plus compliqué que ça il voulait que qu'il y ait vraiment une zone qui reste sous le contrôle des français pour que les français aient en quelque sorte un peu l'illusion d'avoir le contrôle et voilà je sais pas trop comment expliquer la chose mais vous voyez bien le point de vue en tout cas c'était parfaitement dans le plan d'Hitler d'avoir une zone libre il ne voulait pas envahir la totalité de la France et s'il le vit en 1942 c'est uniquement pour empêcher le débarquement un éventuel débarquement en provenance en provenance d'Afrique du Nord pardon De Gaulle va doter de la France d'une force blindée importante où il a décelé ce que beaucoup de l'Union n'ont pas aperçu au travers des premiers temps oui c'est juste mais comme je vous l'ai dit avant il a été écouté en partie on a mis en place des divisions des divisions cuirassées maintenant je vais poursuivre avec les questions parce que sinon les enfants on n'aura pas fini alors question suivante question de de WW2 U278T comment les Alliés auraient pu enrayer voire repousser les Allemands en mai 40 alors c'est de l'Uchronie qu'on soit d'accord donc c'est vraiment difficile de dire comment est-ce qu'on aurait pu gagner ou pas mais on va essayer de développer une option voilà l'option qui semblerait logique ce serait qu'en restant en tenant des positions défensives le long de la ligne Maginot du Nord-Est et en stationnant nos meilleures unités le long de la frontière avec la Belgique donc dans cette option là on ne s'engage pas en Belgique et on ne s'engage nulle part ailleurs d'ailleurs on reste le long de notre ligne Maginot du Nord et du Nord-Est voilà c'est une option question suivante enfin c'est une option c'est une proposition parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question question intéressante c'est pourquoi de question de Zalagno pourquoi les généraux français étaient aussi incompétents voilà une question qui ressort souvent tout le monde qui dit mon dieu mon dieu les généraux étaient incompétents bla 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 alors attention les généraux français ne sont pas incompétents s'ils étaient incompétents ils n'auraient pas été nommés généraux ils sont dépassés ce n'est pas la même chose ils ont été bons voire excellents en 14-18 voire dans les guerres dans certaines guerres coloniales mais comme on l'a évoqué précédemment ils sont tous d'un autre âge ils ont la soixantaine voire plus et certains généraux ont malgré tout brillé en 40 de Gaulle à Abbeville avec une certaine relative idée après sinon on reparle d'Abbeville plus tard de Gaulle à Abbeville s'est engagé et a connu quelques succès avec des moyens qui étaient très loin des théories qu'il avait mis en place bien qu'on peut difficilement dire que ça reste une victoire ce n'est pas vraiment une victoire à Abbeville il y a le général Delattre qui tient fermement ses positions sur la Meuse à Rettel ou encore le général Bertin Bossu le commandant de la 3ème division d'infanterie motorisée mais si je suis sûr que vous connaissez c'est celle qui est engagée dans les combats de Stone vous vous rappelez ? voilà donc il y a le général Buisson tout simplement le commandant de la 3ème division cuirassée qui est promu général sur le terrain il y a le général Flavini qui commande le 20ème corps d'armée notamment dans le secteur de Stone et qui va réussir avec Briou à plus ou moins stopper les allemands et bien sûr on peut aussi citer le général Briou qui utilise l'arme blindée française de manière magnifique avec son corps de cavalerie et qui va se démarquer notamment lors de la bataille de Hanut en Belgique le 12 mai 1940 mais il y a le grave problème qui est aussi que les généraux français sont assez loin du front comparé aux généraux allemands comme Guderian ou Rommel qui étaient à la pointe des combats le temps que les généraux écho de ce qui se passe sur le front la situation pouvait changer très rapidement les généraux allemands donnaient leurs ordres qui étaient promptement exécutés immédiatement et pour les généraux français ça mettait du temps et comme vous le savez la communication n'était pas instantanée si par téléphone ça ne marchait pas on était obligé d'envoyer des estafettes etc etc en tout cas être sur le front et disposer d'une certaine souplesse d'emploi des différentes unités en temps réel c'est clairement un atout qui est joué en faveur de l'armée allemande certains généraux français sont restés sur des acquis de la guerre précédente notamment avec l'impression qu'une guerre de position allait pouvoir être tenue tout au long avec l'appui de la ligne méchina question suivante Yanis Boussba qui nous demande quelles sont les pertes allemandes et françaises de la campagne alors durant la campagne de mai-juin 40 les français ont encaissé la perte de 61 062 hommes donc ça c'est basé sur le site mémoire des hommes ce sont des archives qui ont été numérisées mais elles ne sont pas à 100% fiables il faut bien noter ça néanmoins elles ont été numérisées il n'y a pas si longtemps que ça et donc ce chiffre est relativement récent donc les français en juin 40 ils encaissent la perte de 61 062 hommes qui sont tués auquel il faut rajouter 123 000 blessés ce chiffre provient des archives numériques comme je l'ai dit et il ne tient pas compte des pertes de la marine française ce chiffre ne compte pas non plus les 2650 décès qui sont enregistrés en juillet et août 1940 donc une grande partie sont suite aux blessures de guerre et donc les historiens situent la totalité des décès survenus dans les combats de mai-juin 40 entre 60 000 et 80 000 morts voilà les estimations actuelles pour la totalité des français morts en ce début de la seconde guerre mondiale du 1er septembre 39 au 30 juin 1940 on estime qu'il y a eu entre 90 000 morts et 126 000 morts français ces chiffres comptent alors attention parce que ces chiffres sont très hauts et je vais vous expliquer pourquoi ils comptent les morts des suites des blessures sachant qu'il y a certains qui vont mourir jusqu'en 1941 ont des suites des blessures donc ça va loin ensuite le chiffre est très élevé parce qu'il compte tout simplement tous les français qui vont mourir en camp de prisonniers en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre donc c'est à dire que même les français qui se sont tués par des bombardements alliés à la fin de la guerre ben voilà ils sont comptés dans ce chiffre là de 90 000 à 126 000 morts français voilà pour les chiffres de la campagne de France côté français côté allemand on est entre 50 000 et 60 000 tués voilà question suivante il faut que j'enchaîne je suis désolé je reviens sur le chat après ne vous inquiétez pas les amis mais il faut que j'enchaîne avec les questions parce qu'il y en a quand même pas mal à traiter donc une question de Flo Obi-Wan sur Facebook qui nous demande bonsoir je vous remercie pour votre travail vraiment formidable j'aurais voulu savoir comment ça se fait que la France est battue en retraite aussi vite les britanniques étaient-ils avec les français sur tous les fronts les allemands technologiquement étaient-ils mieux équipés que les français ou est-ce que tout s'est joué tactiquement merci d'avance pour vos réponses et je vous remercie encore pour votre magnifique travail on peut enlever la question parce qu'elle est quand même de la place cette question donc alors là pour la France qui battrait en retraite aussi vite alors on n'a pas battu en retraite si vite voire la bataille de Stone où on tient 10 jours face aux allemands à seulement quelques kilomètres de la percée de Sedan il faudrait prendre point par point pour vraiment analyser les causes du repli final cependant si on considère les opérations en Hollande vous savez le plan Deal-Breda Deal c'est en Belgique Breda c'est en Hollande 7ème armée française est envoyée en Hollande pour tenter de maintenir la Hollande dans la lutte les Pays-Bas dans la lutte et en fait quand les français arrivent en Hollande il est trop tard pour le plan Breda les allemands tiennent déjà certains des ponts et dans ce cas il vaut mieux se replier derrière un obstacle naturel correct en Belgique le plan Deal est un échec les unités françaises elles ont pas le temps d'établir une position défensive au moment où les allemands attaquent donc encore enfin quand le front des Ardennes est percé en trois points et est exploité par les unités mécanisées allemandes il devient nécessaire de se protéger sur plusieurs flancs voire dans le dos et donc la création d'une poche dans laquelle la majeure partie de nos meilleures unités serait enfermée c'est pas envisageable pour l'état-major français donc on est obligé de se replier et malheureusement ça va quand même avoir lieu on le sait et donc en soi c'est une catastrophe pour l'armée française donc il faut vraiment reculer et ces unités risquent d'être détruites si elles sont encerclées donc c'est la raison notamment du repli ensuite pour les britanniques les britanniques occupaient le nord de la France les Flandres le secteur de l'île donc ils occupaient la ligne Maginot dans ce secteur il faut savoir qu'ils ont même construit de nombreuses casemates et blocauses ils ont coulé en béton des casemates et des blocauses sur les secteurs de l'île et des Flandres mais ils ont aussi occupé les intervalles c'est-à-dire les espaces entre les ouvrages sur la ligne Maginot du nord-est en même 940 les britanniques sont engagés au nord du front belge et au centre ils se démarqueront notamment dans la bataille de Charles-Roy où ils vont réussir à stopper les allemands tout comme les français ont réussi à stopper les allemands plus au sud aux batailles de Jean-Blou de Hannuix et tout ça et plus tard les britanniques vont défendre aussi la poche de Dunkerque en partie avec 6 000 hommes jusqu'au 1er juin après c'est les français à 100% et ils combattront en juin 1940 au nord de la Somme le 5 juin 1940 au nord de la Somme avec la 51ème division écossaise en Normandie où ils se font encercler à Saint-Valérienco la 51ème division écossaise qui se fait encercler et capturer entièrement et combattront aussi en Bretagne où les dernières troupes seront évacuées ensuite pour ce qui est du les allemands étaient-ils technologiquement supérieurs aux français en termes d'équipement alors technologiquement pas forcément c'est effectivement une question de tactique une doctrine d'emploi et de conception des combats qui est totalement différent entre les deux il y a une liberté d'action chez les allemands à des échelons inférieurs que n'ont pas les français voilà pour faire court on peut passer à la question suivante donc cette question nous vient de Tanclair qui nous demande merci encore pour votre important travail et puisque vous jouez les prolongations pour notre plus grande joie voici quelques questions y a-t-il eu de grave dysfonctionnement entre pardon y a-t-il eu de grave dysfonctionnement de communication entre le front et l'arrière qui explique les décisions défaitistes de l'état-major dès mi-juin si oui la communication est-elle un point faible de l'armée française en tenant compte de la situation réelle et non supposée au 22 juin pensez-vous qu'il était possible pour l'armée française de résister à la poussée allemande sur le territoire français autrement dit la victoire allemande à ce moment était-elle inéluctable ou bien comme de Gaulle l'exprimait depuis le 18 juin y avait-il un espoir pour la France de dissuader l'envahisseur voire de le repousser merci pour vos réponses et bravo pour votre initiative d'apporter des informations détaillées sur la réalité de la bataille de France premier point tout de suite de Gaulle a jamais dit qu'il y avait une possibilité de repousser les français en juin 40 du territoire de repousser les allemands pardon en juin 40 du territoire français de Gaulle vous le savez bien c'est quand même marqué sur les affiches de l'appel du 18 juin qui sont placardés par la résistance la France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la guerre donc de Gaulle est parfaitement conscient que la guerre est perdue en métropole bref donc pour en parler des dysfonctionnements de communication il y a un problème de communication ça c'est clair avant l'invasion déjà avec l'affaire de Michelin que j'ai expliqué avec les plans qui tombent entre les mains des Belges qui sont communiqués aux français les français qui ont du mal à y croire tout ça et finalement qui vont se servir de tout ça en connaissance de cause et malheureusement ça va jouer contre les français et bien sûr il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'armée française par exemple l'aviation française qui je le rappelle l'aviation d'observation française qui les 11 et 12 mai 1940 observe les colonnes blindées dans les Ardennes informations qui sont communiquées au service de renseignement qui sont communiquées à l'état-major et personne n'y croit c'est pas qu'on n'a pas envie d'y croire c'est pas forcément un déni c'est juste si pardon c'est un déni c'est pas on s'est dit c'est n'importe quoi il ment c'est juste un déni du fait que le général Gamelin pense que voilà l'attaque elle est en Belgique ils sont en train de nous enfoncer en Belgique ils sont pas en train de nous enfoncer dans les Ardennes donc les colonnes allemandes qui sont dans les Ardennes elles vont en Belgique elles vont pas en France voilà c'est comme ça et bon de tous ces problèmes de communication Sedan Sedan pardon est un super exemple les français sont prévenus le 30 avril comme je l'ai dit par un diplomate français en Suisse d'une attaque imminente de l'armée allemande avec Sedan pour axe principal d'effort les colonnes allemandes vers Sedan sont repérées mais l'état-major ne croit pas à l'axe de production et ensuite en pleine percée de Sedan le général Hunsiller commandant de la 2ème armée recule son PC à des dizaines de kilomètres du front jusqu'à Verdun ce qui évidemment désorganise encore plus la communication donc est-ce que la communication est un point faible bah oui oui clairement oui l'armée française a un gros souci de communication c'est son plus gros point faible mais tu parles de la mi-juin 40 tant que les rares à la mi-juin 40 le problème il est réglé voilà le front il est percé en plusieurs points on n'a plus assez de matériel on n'a plus assez de personnel formé pour espérer rétablir la situation les communications au travail ils sont difficiles pour en revenir plus globalement sur la communication les communications sont difficiles les belges sont restés neutres jusqu'à la dernière minute et ils ne préviennent pas les français que des destructions ont été réalisées que des destructions par exemple sont prévues dans les Ardennes et qu'il y a une importante ligne faite d'obstacles de défense qui a été placée dans les Ardennes durant l'hiver les français s'ils avaient eu cette info auraient pu s'avancer tout de suite sur cette ligne de défense ils ne l'ont pas eu les britanniques envoient une grande partie de leur armée en France mais elle n'est pas entièrement sous la direction des généraux français donc il y a parfois des tensions et des rivalités voire même au sein des états-majors français entre les généraux qui n'avaient pas la même conception de la guerre à venir comme on l'a expliqué avant avec le général Gamelin qui ne s'entend pas avec le général Prétela par exemple et puis la lenteur d'arrivée de certaines opérations on le sait était-il possible au vu de la situation réelle de tenter de résister encore à l'avancée allemande voire de repousser ça malheureusement c'est tranché c'est impossible il n'existe plus de ligne de front cohérente en France au 22 juin même l'état-major le gouvernement ne savent rien du front la ligne de front en fait nous on la connait aujourd'hui mais à l'époque ils ne la connaissaient pas il n'y a plus aucune ligne cohérente entre le 22 juin une grande partie des troupes françaises en métropole est déjà prisonnière des allemands il y a quand même 1,1 million de prisonniers qui sont faits entre le 17 et le 22 juin suite à l'appel à cesser les combats du marchal Pétain donc les armées françaises auraient pu livrer des combats retardateurs aucun doute là-dessus mais rien de plus car plein de raisons car la ligne magique du nord-est elle est prise à revers les troupes françaises sont encerclées dans les Vosges les allemands envoient des troupes en continu sur la Loire sur plusieurs secteurs etc etc donc très difficile à imaginer ensuite comme je l'ai dit avant de Gaulle n'a jamais déclaré que la situation en métropole était de Gaulle a jamais déclaré qu'on pouvait en tout cas poursuivre la lutte en métropole et de toute façon de Gaulle était dans le gouvernement français à ce moment là et il avait aidé à organiser l'évacuation du gouvernement à Alger ça ne s'appliquera pas vous le savez finalement donc je vais passer à la question suivante cet exercice met ma voix à rude épreuve alors question de Thierry Baker Thierry Baker pourquoi le corps de bataille engagé en Belgique nos meilleures troupes mécanisées n'a-t-il pas pu retraiter pour briser l'offensive allemande venant de Sedan soit du sud-est sommes-nous restés volontairement statiques pour défendre les positions en Belgique pourquoi n'avons-nous pas réussi techniquement à tourner le front ça va être rapide concernant la Belgique le groupe d'armée numéro 1 et la 7e armée française sont engagés en Belgique il faut se rappeler deux éléments la percée de Sedan et des Ardennes surprend l'état-major déplacer une division blindée nécessite de la mettre sur train pour éviter d'user le matériel donc une fois que la situation à Sedan devient désespérée 15 mai 1940 il est bien trop tard pour replier les unités entièrement donc le 15 mai une bonne partie de nos divisions mécanisées sont engagées par les allemands il y a des combats terribles en Belgique et en Hollande et donc ne peuvent pas juste repartir en arrière et aller se mettre derrière les lignes pour tenter de bloquer le front ça marche pas comme ça et les allemands ils lâchent pas la pression donc c'est vraiment difficile de se replier face à un ennemi qui a du mordant et l'armée française elle manque on le sait de rapidité de mobilité le ravitaillement en essence notamment astreint l'armée française à une certaine lenteur ensuite question suivante question de Dylan Lutz pourquoi l'armée française n'a pas voulu engager d'autres attaques sur l'Allemagne à l'image de l'offensive de Hassar encore une fois réponse plutôt simple et courte l'offensive de Hassar a été un échec pour l'armée française qui n'était pas encore prête à ce moment comme on l'explique de long en large dans notre documentaire à ce sujet que je vous invite à voir de même l'état-major estime que le retard matériel que la France possède ne sera résorbée que d'ici le printemps 1941 c'est donc au printemps 1941 que de grandes offensives sont prévues en attendant on veut sauvegarder les villes et on veut rester sur la défensive voilà pour cette question avant de passer aux questions Instagram il est l'heure de gérer le chat comme l'indique mon caméraman qui semble inquiet du nombre de questions qu'il subit alors l'armée était prête qu'en 40 oui est-il vrai que pendant la libération de la Corse en 43 l'armée italienne et la résistance corse sont associés contre les allemands dont Rommel qu'est-ce que Rommel vient faire là-dedans l'armée italienne et la résistance corse se sont associés contre les allemands en fait en 1943 la Corse elle est sous occupation italienne donc il ne devait pas y avoir beaucoup d'allemands déjà et j'ai pas plus d'infos au sujet ça ne concerne pas la bataille de France de toute façon il me semble qu'ils ont réussi à évacuer des soldats alliés par la mer car deux divisions françaises sont restées pour alentir la progression des troupes allemandes je ne sais pas de quoi on part les communistes ont-ils fait des sabotages qui ont amoindri la puissance de l'armée française pour la bataille et pendant alors de ce que j'ai lu il n'y a pas énormément d'anecdotes de sabotage communiste mais il y en a eu ça existe c'est un fait durant la drôle de guerre donc là c'est pas pendant la guerre dans un ouvrage Maginot il y a effectivement il y a un mec qui a commencé à mais ça c'est durant la drôle de guerre c'est en 39 c'est pas en 40 il y a effectivement un mec qui avait des revendications communistes et qui a commencé à saboter je crois des munitions je sais plus comment il a été repéré parce qu'il distribuait des tracts en plus donc il a été repéré il a été condamné il y a d'autres cas il y a ce célèbre cas d'ouvriers communistes qui ont été condamnés dans une usine d'aviation où il y a eu des actes de sabotage il y a eu un nombre de 4 de mémoire et il y en a je crois 3 ou 4 qui ont été condamnés à mort en juin 40 et donc c'est les seuls cas du coup de condamnation à mort connus en tout cas pour sabotage il y en a eu peut-être d'autres mais en tout cas pour des ouvriers qui sabotaient des trucs dans les usines c'est les seuls cas que je connaisse il y a 4 condamnations à mort sur la bataille de France la défaite française est-elle due à la désertion du gouvernement français ? non enfin je ne vois pas enfin en quoi il faut être plus précis dans vos questions pourquoi les tourelles des sommets S35 abandonnées sont toujours vers l'arrière sur les photos ? alors là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pourquoi elles n'étaient pas toutes tournées vers l'arrière j'ai déjà vu plein d'images de sommets S35 avec des tourelles qui étaient vers l'avant mais vers l'arrière en général c'est pour que le char manœuvre mieux franchement je ne serais pas répondu à ces questions je suis vraiment désolé mais je n'ai pas en date je vous renvoie à France continue il fallait évacuer la métropole dès mi-juin donc le 22 juin c'est chaud oui c'est clair ça c'est les allemands qui ont fixé les français en Belgique oui je t'invite à relire le numéro 55 de guerre et histoire tu verras que ce n'est pas le cas bon là vous répondez d'entre vous va poser la question sur la chaîne qui parle plus de blindés je descends parce que là c'est quand même compliqué j'ai eu personne capable de me répondre sur le discord de la ferrairie donc notre cher restaurateur ayant lu pas mal de récits devrait plus savoir devrait plus savoir que là-bas où c'est plus toute période est perf mais on parle de quoi je vous dis c'est compliqué de suivre le direct est-ce qu'on surestime la supériorité aérienne des allemands dans la défaite comme facteur déterminant est-ce qu'on surestime la supériorité aérienne des allemands non je pense que tout le monde est conscient que la Luftwaffe est supérieure numériquement à l'armée de l'art française en ce moment et je pense que c'est pas surestimé il y a plein de droits où la Luftwaffe a été totalement décisive avec les Stuka cela permet de remettre en cause beaucoup de choses de rien la ligne Maginot s'arrête à Sedan non la ligne Maginot ne s'arrête pas à Sedan la ligne Maginot elle va jusqu'au nord elle va jusqu'au sud il n'y a que vraiment face à la frontière suisse où il y a un tout petit peu de blocos au nord et où il n'y a presque pas de ligne Maginot face à la frontière suisse mais autrement la ligne Maginot elle va partout elle va de Dunkerque à Nice en Corse et en Tunisie maintenant le pourquoi du comment il ne faut pas oublier que la ligne Maginot du nord-est c'est celle qui est la plus fortifiée donc à partir de Sedan à partir des Ardennes c'est la catastrophe c'est le point faible de la ligne Maginot tout ce qui est dans le nord de la France c'est absolument pas autant fortifié que ce qu'il y a dans le nord-est et c'est absolument pas autant aussi fortifié que ce qu'il y a dans le nord-est néanmoins il y a des secteurs quand même qui bien fortifiés le secteur de Montbeuge avec quatre ouvrages voilà et alors là c'est assez intéressant à souligner la ligne Maginot même celle du nord a servi de A à Z pour les combats je vais vous donner des exemples précis lors de la percée de Sedan merci lors de la percée de Sedan l'armée l'armée française la ligne Maginot pardon elle est percée dans les immédiats autour de Sedan par exemple il y a environ 65 blocauses dans les immédiats autour de Sedan il y a environ 65 blocauses de la ligne Maginot ces blocauses vont être neutralisées par les allemands en l'espace de 48 heures et donc suite à ça les Ardennes vont être percées en plusieurs points et la ligne Maginot va être percée en plusieurs points dans le nord dans le secteur fortifié de Montbeuge la ligne Maginot va stopper et va résister les allemands du 17 mai au 23 mai qui est la date à laquelle le dernier petit ouvrage le dernier petit ouvrage de Montbeuge capitule ensuite il y a le secteur fortifié de l'Escault autour de Valenciennes où les français vont tenir la ligne Maginot face aux allemands du 20 au 26 mai pendant 6 jours ensuite il y a le secteur fortifié de Lille qui va servir dans les combats de la poche de Lille du 27 mai au 1er juin et enfin il y a le secteur fortifié des Flandres dont l'Est appartenant à la ligne Maginot sert dans les combats de la poche de Dunkerque et va la ligne Maginot l'Est du secteur de Dunkerque va servir dans les combats de la poche de Dunkerque donc du 27 mai au 4 juin 1940 ensuite la ligne Maginot de Nord-Est vous le savez bien elle est attaquée en masse à partir de juin 1940 la ligne Maginot des Alpes elle est attaquée par les Italiens à partir du 10 juin 1940 puis massivement à partir du 21 juin et voilà et la ligne Maginot en Tunisie la ligne Marette elle va servir en 1943 mais ça c'est une autre histoire euh hein j'ai envie de pas voir euh bonjour merci pour le live question pourquoi l'aviation française n'a pas effectué de bombardement massif avec les bombardiers Amu 143M Pothès 630 et Léo 451 déjà les bombardiers qu'il s'est on en avait pas des masses et ensuite si ils ont été effectués ces bombardements mais comme vous le savez et déjà les Pothès 630 de mémoire c'est pas un avion d'observation ça j'ai un doute enfin bref l'aviation française elle a été disséminée absolument sur tout le front il n'y avait pas de bombardement d'action de concentration qui pouvait être effectué euh la France c'est 1000 paquets de 3 chars et l'Allemagne c'est 3 paquets de 1000 chars oui il y a tout le monde qui arrête pas de répéter ça depuis le début mais c'est juste pour la doctrine d'utilisation un bombardement massif des allemands lors du passage de Sedan fut tenté mais les allemands avaient eu le temps de déployer la DCA et elle décimane aux bombardiers en rasmote totalement vrai en le 12 mai 1940 la France envoie massivement ces bombardiers pour tenter de détruire les derniers ponts les ponts allemands sur Sedan parce que les allemands ils ont fait des ponts pour tenter de faire passer leur infanterie et donc les français ils ont fait plein de ponts les allemands pardon ils ont fait plein de ponts sur la meuse et les français envoient des vagues de bombardiers alors c'est des vieux c'est des vieux j'ai plus le modèle du bombardier en tête mais c'est pas un bombardier ultra récent et en tout cas ces bombardiers se font déglinguer par la DCA allemande qui a eu le temps de mettre en place un nombre incalculable de pièces ok peut-on dire oui je vois que Raphaël Picard me cite mais je vois pas sa question peut-on dire que la neutralité de la Belgique depuis 1936 a été décisive dans la défaite des alliés sans la bataille de France c'est difficile à dire mais en tout cas c'est clair que c'est un facteur qui a joué puisqu'on n'a pas pu établir le plan français il avait une ligne de défense en Belgique et on n'a pas pu les préparer alors qu'en France le long des frontières du nord-est on avait des positions de défense préparées est-ce que le fait que la moitié de l'armée de 600 000 belges sur la frontière française ont aidé les allemands à percer dans les Ardennes hein au moment de l'invasion allemande l'armée belge a été contre les allemands elle n'était pas contre les français ils ont prévenu Gamelin trop tard oui et non il y a eu des renseignements qui sont arrivés très vite mais effectivement la percée de Sedan Gamelin la prend tardivement l'arrêt des troupes allemandes avant Dunkerque qui n'a pas du fait d'Hitler qui voulait ménager les britanniques et reprendre en main sur son état-major mais bien à cause des pertes subies oui l'arrêt allemand devant Dunkerque n'est pas l'oeuvre d'Hitler pour commencer c'est déjà c'est pas l'arrêt des allemands les allemands ne sont pas arrêtés c'est les divisions blindées allemandes qui sont arrêtées les Panzer Divisions et c'est ce ordre de von Rundstedt von Rundstedt est parfaitement conscient du sujet de la suite des opérations et il sait que il faut sauvegarder ces blindés ces blindés qui ont parcouru 400 km depuis les Ardennes qui sont usés il veut les sauvegarder et donc il ordonne plusieurs fois l'ordre de s'arrêter mais comment c'est il y a Guderian qui ne veut pas s'arrêter et qui continue de percer et donc l'ordre de von Rundstedt est confirmé par un ordre écrit de Hitler le 27 mai 1940 qui dit qu'il faut arrêter toutes les divisions blindées et à ce moment là Guderian s'arrête avec Hitler le même jour annonce qu'il faut détruire le corps expéditionnaire britannique à Dunkerque donc cette option élimine toute probabilité enfin élimine de toute pensée de gens qui disent que Hitler voulait ménager les britanniques c'est faux puisque le 27 mai 1940 le jour où il ordonne aux armes aux Panzer Division de s'arrêter Hitler signe un ordre qui stipule la suppression pure et simple l'écrasement du corps expéditionnaire britannique à cause du ravitaillement en essence que les blindés allemands s'arrêtent peut-être en partie aussi mais voilà l'idée c'est que les allemands ils savent que c'est fini que la poche de Dunkerque elle ne va pas tenir bilan ils pensent qu'elle va être rapidement détruite il y a aussi Goering qui joue là-dedans puisque Goering il dit à Hitler ne t'inquiète pas je vais m'occuper de la poche de Dunkerque avec ma Luftwaffe et donc tout le monde pense que la poche ne va pas tenir longtemps elle va tenir un jour ou deux et donc on veut ménager nos blindés on veut ménager pas nos blindés les blindés allemands on veut ménager les blindés allemands pour la suite des opérations parce qu'on sait qu'il y a encore du travail les fresques peintes sur les ouvrages de l'année de Maginot ont toutes été faites durant la période de guerre majoritairement à part si par exemple pendant qu'il coulait le béton des fois ils mettent leur insigne sur le béton et des fois ils mettent l'année de construction sur le béton mais toutes les peintures que vous voyez dans les ouvrages à l'abandon ou visitables ont été faites durant la drôle de guerre ou la guerre pendant l'occupation pendant même après mais voilà en tout cas oui ça a été fait pendant la guerre par les soldats c'est ce qu'on appelle l'expression pariétale c'est l'expression des soldats dans les fortifications en période de guerre et ce sont des témoignages uniques oui c'est juste les avions de reconnaissance français ont repéré les colonnes de blindés dans les Ardennes l'état-major n'a pas voulu en tenir compte c'est pas Goering qui disait que son aviation allait faire le boulot si aussi Goering a bien dit que son aviation allait faire le boulot pour Dunkerque et voilà et du coup ça a conforté Hitler dans son idée de voilà c'est bon Dunkerque va tenir deux jours c'est un facteur c'est pas le truc final que penses-tu de la bataille du pont Saint-Louis alors la bataille du pont Saint-Louis comme vous le savez 9 français contre 3000 italiens il faut relativiser un peu les 3000 italiens ils sont pas venus d'un coup ensuite pense à lui c'est un avant-poste de l'Aline Maginot près de Nice près de Menton pardon et c'est un avant-poste de l'Aline Maginot qui va très vite se retrouver encerclé il faut bien garder à l'esprit qu'il arrête pas vraiment les italiens ils se retrouvent encerclés mais c'est pas du tout le seul avant-poste de l'Aline Maginot des Alpes qui se fait encerclé il y en a des dizaines d'autres mais c'est le plus connu parce que c'est là où les combats vont être le plus violent et c'est là où les italiens vont mettre le plus de moyens pour tenter de le faire tomber et vont pas y arriver et donc à chaque fois que les italiens se présentaient devant le pont vous connaissez les anecdotes les français qui font feu même le jour où l'armistice entre en application les français continuent de faire feu sur les italiens qui sont obligés de faire venir des officiers français pour leur dire de cesser le combat c'est possible comme il dit moi j'entends pas la musique je ne sais pas ce qu'il fait avec la musique on sait que les troupes d'élite belge première et deuxième division des chasseurs ardennés ont largement malmené les allemands dans la forêt des Ardennes et si les alliés avaient massivement défendu ces forêts ben oui ça aurait été quelque chose effectivement les chasseurs ardennés belges ont ralenti les allemands ils ont retardé même de deux jours la percée dans les Ardennes il faut le dire et de un à deux jours ils ont retardé la percée allemande de Sedan et c'est difficile à dire de savoir si les alliés parce que bon les chasseurs ardennés belges ils sont habitués au combat en forêt sur terrain accidenté mais on aurait dû faire intervenir de notre côté des chasseurs alpins par exemple ou voilà mais en tout cas on était peut-être pas forcément adapté à ce type de terrain c'est difficile la drogue des nazis est une légende ou un fait historique pendant la campagne de France non non c'est totalement vrai durant la campagne de France l'armée allemande il y avait de la drogue il y avait de la pervidine qui circulait dans les rangs et ils en prenaient à quelle échelle il y a eu des documentaires là-dessus qui expliquent ça mieux que moi on va repasser sur les questions qu'on les termine une bonne fois pour toutes il n'en reste plus beaucoup ne vous inquiétez pas allez question suivante qui est donc une question Instagram on va passer aux questions Instagram c'est bon ça s'affiche ok donc question de Hugo Soulier qui nous demande bonjour tout d'abord merci pour nous avoir fait vivre la bataille de France jour le jour ce fut passionnant ma question est la suivante est-ce que remplacer Gamelin en pleine offensive est un choix logique ne pouvait-on plus rien attendre de cet homme il est peu probable qu'on pouvait encore atteindre quelque chose de Gamelin voilà on sait ce qu'il en était on sait qu'il manquait de réactivité sur le front il ne faut pas oublier aussi que Gamelin était atteint par une maladie neurologique il y a une maladie qui l'a atteigné ses nerfs c'est notamment décrit dans les livres de Dominique Lormier et Gamelin a caché ça il n'en a jamais parlé ça a été découvert parce qu'il a suivi des traitements là-dessus il avait une j'ai plus de la maladie exacte en tête mais ça l'a atteigné au niveau des nerfs et en tout cas son manque de décision faisait peut-être partie des symptômes de cette maladie et donc est-ce qu'on pouvait encore atteindre quelque chose de Gamelin c'est difficile à imaginer mais bon le virer à ce moment est-ce que ça change vraiment quelque chose c'est pas sûr d'autant que le général Végan n'est pas en France à ce moment là donc il faut le temps qu'il revienne en France quand on le nomme et surtout qu'au final le général Végan dans les grandes lignes va réappliquer la même stratégie du Gamelin sauf que voilà une stratégie défensive qui vise à chaque fois à tenir sur place etc etc en tout cas si l'état-major français si les politiques français auraient voulu radicalement changer de stratégie et donc qu'ils auraient voulu changer Gamelin puisque s'ils ont gardé qu'ils ont conservé Gamelin c'est qu'ils étaient d'accord avec la stratégie donc si le reste de l'état-major et si les politiques le ministre de la guerre pardon et le président du conseil auraient voulu changer de stratégie ils auraient voulu ils auraient dû se débarrasser de Gamelin beaucoup plus tôt voire même ne jamais le nommer et pour info le président du conseil Paul Reynaud voulait se débarrasser de Gamelin parce qu'il voulait une politique plus offensive et il n'a pas réussi parce que le ministre de la guerre Edouard Daladier est menacé de démissionner sachant que s'il démissionnait tout le gouvernement risquait de tomber parce qu'il y avait le soutien des radicaux à ce moment là et donc pour cette raison du fait que Gamelin ne peut pas être dégagé parce que Daladier refuse Paul Reynaud va démissionner le 9 mai 1940 et sa démission va être refusée par le président de la République Albert Lebrun à cause de l'offensive allemande voilà question suivante question qui nous vient de l'Imagino 57 qui est dans le chat depuis avant n'est-ce pas l'Imagino 57 qui nous demande pensez-vous que la France aurait pu mener une offensive victorieuse si l'Allemagne n'avait pas attaqué jusqu'en 1941 date l'état-major français prévoyait les premières grandes manœuvres contre le Reich après un réarmement suffisant donc c'est une uchronie comme d'habitude donc impossible de donner une réponse assurée néanmoins on peut donner une opinion en l'occurrence on a récolté l'opinion de Jean-Gabriel Arter historien et tu peux enlever ce truc merci hein voilà donc pour Jean-Gabriel Arter voici son opinion pour lui c'est peu probable le réarmement dans la France n'aurait certainement pas permis de prendre le dessus sur la Luftwaffe et la Wehrmacht parce que en envisageant un engagement plus massif de la Grande-Bretagne notamment au niveau des Spitfire capable de rivaliser avec la Luftwaffe tout comme l'arrivée des dévoitines des 520 en quantité suffisante il aurait été peut-être possible de défaire l'armée allemande mais n'oublions pas que dans le même temps l'Allemagne améliore aussi son équipement rappelons aussi que la France a finalement peu de frontières avec l'Allemagne et en l'absence d'accord avec la Belgique ou les Pays-Bas on envisage mal la France envahir l'un de ses voisins neutres il faudrait se passer par des opérations amphibies soit à travers le Rhin soit de faire le tour sur les côtes nord-ouest allemandes donc ces opérations sont à la fois coûteuses amphi-humaines et nécessitent des matériels spécifiques que ne possèdent pas les armées françaises et britanniques à ce moment parce que si l'armée française passe à l'offensive la Belgique elle reste neutre donc on ne peut pas passer par la Belgique ni par la Suisse donc sans oublier que les allemands ont aussi leur ligne de défense qui est la ligne d'Igfried et qu'il aurait fallu la percer pour ça il aurait fallu aussi des moyens voilà ensuite des questions Instagram première question Instagram de Clément Dubray qui nous demande si le peuple français était prêt à une guerre alors jusqu'en 36-38 pas vraiment le peuple français a subi le traumatisme de la première guerre mondiale avec 1,7 million de soldats morts et il y a des classes creuses il y a des années de naissance où il y a très peu de naissance et c'est la catastrophe absolue les français ne veulent plus du tout d'une telle boucherie c'est non 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 les français ne veulent plus de guerre mais à partir de 36-38 on se rend compte que la guerre va être inéluctable on se rend compte que Hitler ne respecte pas les accords de Munich qu'il envahit la Tchécoslovaquie malgré les accords qui ont été signés tout le monde se rend compte que la guerre va être inévitable et je pense que les français en étaient conscients aussi et en tout cas la mobilisation les français étaient résolus à faire la guerre il n'y a pas eu de scène de désertion massive ou je ne sais pas quoi les français étaient motivés à défendre leur pays même s'il y a quand même eu pas mal d'incompréhension parce qu'on est rentré en guerre au moment où l'Allemagne envahissait la Pologne donc l'Allemagne attaquait la Pologne et pas la France donc il y avait quand même une petite incompréhension à ce sujet de pourquoi on rentre en guerre pour la Pologne mais globalement les français n'avaient non ne se sont pas opposés à la guerre et donc étaient plutôt prêts pour la guerre ensuite deuxième question de Clément Dubray qui nous demande le char B1bis aurait-il pu être produit en masse avec les moyens disponibles à cette époque alors déjà en fait ce qui se passe c'est que le char B1bis il a été produit en masse pardon c'est que le char B1bis il a été produit en masse il a même été produit je ne sais plus les chiffres en tête mais je crois qu'au total il y avait 340 oui ils sont marqués là-dedans mais je ne sais pas je vais faire me décharger 340 B1bis non je ne suis pas sûr de moi mais en tout cas le B1bis a été produit en masse mais il y a un grave problème le B1bis c'est un monstre de technologie blindage et d'armement sa construction elle est longue elle est coûteuse pour la mastodonte qu'il était en mai 40 par exemple il y a une c'est le pic de production mai 40 une quarantaine d'exemplaires sortent des chaînes de production parce que vous vous imaginez un peu maintenant je vais vous donner un autre chiffre totalement fantastique que j'ai appris là-dedans le coût de production d'une unité de B1bis un char lourd français à B1bis sans la tourelle donc là sans la tourelle sans le canon le char français à B1bis donc juste le châssis coûte 1,7 million de francs je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a certains ouvrages de l'Imagino qui coûtaient 30-40 millions de francs un B1bis ça coûte 1,7 millions de francs c'est énorme et en plus de ça le B1bis même si c'est un monstre il n'est absolument pas adapté à une stratégie de guerre de mouvement c'est un projet pour info le projet de char de bataille B c'est un projet qui a été démarré dans les années 20 juste après la première guerre mondiale et qui dans les premiers prototypes le cahier des charges va être établi au début des années 30 c'est donc un projet qui va sortir des chaînes de production avec pratiquement 20 ans de retard et même s'il est parfaitement adapté en termes d'armement et de blindage à la situation au blindé allemand en 1940 sa conception et son utilisation font qu'il n'est pas vraiment adapté à la guerre de mouvement je regarde un peu vos questions la défaite c'est de ne pas avoir attaqué l'Allemagne pendant son offensive on l'a attaqué on a fait on a fait l'offensive de la Sars et même s'il n'y avait pas de vraie de vraie volonté d'attaquer derrière on a vu ce qui s'est passé même avec une petite offensive c'était un échec et il est vraiment difficile de penser que c'était une erreur de ne pas avoir attaqué l'Allemagne en septembre-octobre 39 parce que déjà dès la mi-octobre toute l'armée allemande elle est revenue sur le front d'ouest et ensuite il aurait quand même fallu à la France deux semaines pour percer la ligne Dickfried selon un historien et un général allemand il aurait fallu deux semaines à l'armée française pour percer la ligne Dickfried en deux semaines l'armée allemande était de retour les fusées V2 n'avaient pas pendant la bataille de France je ne sais pas ce que vous me racontez une grande valeur militaire stratégiquement apparemment par rapport au coût d'investissement je n'ai malheureusement pas creusé ce sujet puisque j'ai que creusé le sujet France 40 le gagnant félicitations vidéo très intéressante et mystèrement de boulot merci le gagnant Staline qui a fait son expansion à l'ouest avec l'Allemagne jusqu'en 41 puis dès 41 enfin un gagnant vu les millions de morts à voir un gagnant au début avec les accords effectivement faits avec l'Allemagne mais après c'est relatif la ligne Maginot était conçue pour on parle de quoi il y a une espèce de maladie qui s'appelle la bétonite oui il y avait une maladie dans la ligne Maginot les soldats ne voyaient pas la lumière du jour pendant des semaines et ils ont développé une maladie qui s'appelait la bétonite tout à fait je vais faire la suite des questions par écrit on est presque au bout presque au bout des questions écrites une question qui nous vient de Rino Féroce sur Youtube j'ai une question similaire est-ce que la percée de Sedan rend la défaite de la France inévitable est-ce que c'est un point de divergence ou est-ce qu'une contre-offensive comme celle qui était prévue avec les britanniques aurait pu rééquilibrer le front sans aller plus loin la guerre aurait alors duré et aurait été en faveur des alliés alors si on avait pu contre-attaquer en masse dès le 14 mai parce que déjà on va refaire vite fait la percée de Sedan la percée de Sedan les allemands arrivent devant Sedan devant la Meuse le 12 mai 1940 le 13 mai 1940 les allemands parviennent à neutraliser parviennent à mettre en place ils traversent la Meuse à la nage ils neutralisent certains blocos grâce au bombardement massif des ch'toukas ils mettent en place des ponts des ponts flottants ils traversent avec l'infanterie donc le 13 mai c'est l'infanterie qui traverse l'infanterie arrive à mettre à mener une tête de pont le 14 mai dans la nuit ils parviennent à mettre en place des ponts pour blinder et à partir de 14 mai ce sont les blindés qui traversent à Sedan et ensuite le 15 mai le front commence à être percé commence à craquer un peu de partout et là effectivement il y a ce qu'on appelle la percée de Sedan mais la percée de Sedan n'est pas le seul c'est pas le seul endroit où le front est percé le 15 mai 1940 à Mont-Hermay les allemands parviennent à percer dans les Ardennes le 13 mai 1940 à Dinan dans les Ardennes belges les allemands traversent la Meuse et percent aussi les lignes françaises il y a trois percées en même temps et c'est la percée de Dinan par laquelle Rommel passe et Rommel va arriver en France avec sa 7ème pandère division ça va être un grand axe de progression allemand il arrive dans le secteur de Maubeuge le 16 mai 1940 et vient de la percée de Dinan dans les Ardennes belges donc la percée de Sedan n'a pas tout fait revenons à la percée de Sedan si on avait pu contre-attaquer en masse dès le 14 mai et espérer refermer la percée de Sedan ou du moins empêcher le coup de faux vers la mer ça aurait pu changer les choses c'est sûr mais même si la 3ème division cuirassée et la 3ème division d'infanterie de marche avaient pu agir en même temps des 4ème et des 7ème bataillons de chars légers qui ont été engagés ça n'aurait certainement pas suffi pour faire face à 3 panzer divisions n'oublions pas que nos 4 divisions cuirassées ne sont absolument pas en l'état la 3ème division cuirassée qui est engagée elle est encore incomplète une contre-attaque dans le dos des pointes allemandes plus tard en mai c'est à dire imaginons que la percée vers la mer elle est effectuée et qu'il y a une contre-attaque qui est faite dans le dos des pointes allemandes elle est à ce moment là peu probable parce qu'il n'y a plus de réserve il n'y a plus de réserve de blindés et les unités engagées elles sont toutes pour la plupart subies de très lourdes pertes et donc à partir du moment où le coup de faux est effectué où le 20 mai 1940 les allemands atteignent la mer là c'est vraiment très difficile d'imaginer de pouvoir casser le front allemand donc question suivante alors question de Archeo comment l'armée française a pu juger les Ardennes comme infranchissables alors que les allemands n'ont pas eu trop de mal à les traverser alors déjà c'est une fausse idée de croire que l'état-major jugeait les Ardennes infranchissables en réalité il était très bien au courant des faiblesses du secteur notamment grâce à ce que je vous ai expliqué tout au début de l'exercice du général Pretela en 1938 qui a démontré parfaitement les échecs pardon les points faibles du secteur et où le général Gamelin va accuser le général Pretela d'avoir donné la part belle aux allemands alors que c'est une répétition pure et simple du plan Fallgelb allemand ni plus ni moins et donc l'état-major français se réfugiait toujours derrière la célèbre phrase du maréchal Pétain qui en 1934 quand il était ministre de la guerre a dit a dit exactement la phrase suivante parce qu'il faut le rappeler la phrase exacte c'est très important à l'ouest de Montmédie donc dans le secteur de Sedan à l'ouest de Montmédie il y a la forêt des Ardennes elles sont impénétrables si on y fait des aménagements spéciaux sachant qu'on les a fait si l'ennemi s'y engage on le pincera à la sortie des bois conclusion du maréchal Pétain ministre de la défense devant le Sénat en février 1934 ce secteur n'est pas dangereux donc voilà la citation complète à l'ouest de Montmédie il y a la forêt des Ardennes elles sont impénétrables si on y fait des aménagements spéciaux si l'ennemi s'y engage on le pincera à la sortie des forêts ce secteur n'est pas dangereux les aménagements spéciaux on les a fait non seulement il y a une petite prolongation d'Aline Maginot mais en plus de ça il y a des destructions qui ont été mises en place les chasseurs ardennés belges ont ralenti à fond l'armée allemande les ponts sur la meuse ont été détruits à temps on a aidé maisons fortes pour donner l'alerte les aménagements étaient en place mais l'état-major a été aveuglé sur ce coup là et a refusé de reconnaître plusieurs choses déjà l'exercice de 1938 et ensuite aussi les reconnaissances aériennes dans les Ardennes qui ont été passées en silence donc comme je le disais les aménagements spéciaux ont été faits la ligne Maginot est présente mais elle est très faible et elle est super mal conçue dans le secteur des Ardennes c'est la plus grosse catastrophe dans la ligne Maginot c'est le secteur des Ardennes les casemates présentes là-bas sont pour la plupart inachevées peu mal équipées les lignes téléphoniques elles passent dans les tranchées et avec les bombardements elles sont immédiatement coupées c'est vraiment la catastrophe la ligne Maginot là-bas et donc l'état-major français était donc parfaitement au courant de la faiblesse du secteur des Ardennes mais était persuadé que ce ne sera ni la percée principale ni que ce serait très dangereux puisqu'on pensait comme le maréchal Pétain le déclarait on pensait pincer l'ennemi à la sortie des bois et donc les allemands entrent dans les Ardennes le 10 mai 1940 et durant 48 heures ils sont ralentis par les opérations opérées par les Belges ainsi que par les combats d'arrière-garde des divisions françaises et ils arrivent le 12 mai 1940 devant Sedan et vont mettre 48 heures avant de percer le secteur le 13 juin 1940 une dette de pont est établie par à Sedan l'infanterie peut passer la meuse dans le même temps à Dinante beaucoup plus au nord le front est également enfoncé dans les Ardennes belges le 14 juin 1940 ce sont les blindés qui passent désormais la meuse à Sedan et le 15 mai 1940 la percée est définitive et incontrôlable et le même jour le front est percé à Monttermay plus à l'ouest toujours sur la meuse le front a donc cédé en 3 points dans les Ardennes françaises et belges voilà donc en tout cas c'est une fausse idée de croire qu'on pensait que l'état-major était persuadé que les Ardennes étaient infranchissables ils étaient parfaitement au courant des faiblesses du secteur et enfin la dernière question la dernière question qui nous vient de Bella et Historia c'est bon ? donc la question de Bella et Historia qui nous dit alors salut super quelques questions pour le live quelles sont les pertes aériennes les chiffres varient grandement pourquoi ne pas avoir poursuivi alors il y a 3 questions quelles sont les pertes aériennes pourquoi ne pas avoir poursuivi l'opération Vado ou recommencer un assaut naval contre les Italiens et dernière question pourquoi l'état-major français n'a-t-il pas réagi après les rapports des colonnes entières dans les Ardennes alors perte aérienne en mai juin 40 l'armée de l'air effectue environ 10 000 sorties le bilan le bilan des pertes aériennes françaises varie selon les estimations selon les historiens entre 413 à 574 appareils perdus au combat en vol 230 sont détruits au sol lors des bombardements et 230 sont détruits par accident ce qui fait tomber les estimations à environ 795 à 900 appareils perdus en mai juin 40 sur 1300 engagés de septembre 1939 à mai 40 les pertes sont estimées à 2000 appareils les victoires aériennes françaises sont encore actuellement en débat chez certains historiens mais selon les estimations les plus récentes incluant la période de la drôle de guerre il y aurait eu entre 600 et 700 victoires confirmées pour l'armée de l'air et l'aérotonique navale enfin plus de 1000 pilotes français sont mis hors de combat 582 tués et 549 blessés et les français ont perdu beaucoup de matériel puisque comme je le disais avant sur les 1300 engagés plus de 900 sont détruits maintenant l'opération Vado l'objectif de l'opération Vado qui est menée le 13 juin 40 je crois l'objectif de l'opération Vado c'est de détruire les dépôts d'hydrocarbures italiens à Gênes et à Savonne ce sera fait dans ces deux villes où les français envoient la flotte de Toulon avec 4 croiseurs et plein de contre-torpilleurs mais cela ne put être fait ailleurs tout simplement parce qu'il y a eu des négociations d'armistice qui ont été faites après l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain et donc toute action offensive a été contenue et ne sera plus engagée et donc ça paraît logique que dans ce contexte il n'y ait aucune action offensive de son entreprise bien que j'ai lu quelque part je ne sais plus où que les français avaient vraiment désiré un affrontement naval contre les italiens puisqu'ils avaient quand même une flotte conséquente les français et les italiens aussi ensuite pourquoi l'état-major français n'a pas réagi après les rapports des colonnes entières dans les Ardennes tout simplement parce que l'état-major ne croit pas en ses observations les observations du 12 mai 1940 dans les Ardennes l'état-major français n'y croit pas on pense à une diversion de toute manière chacun pense que les allemands vont mettre du temps avant de sortir des Ardennes assez de temps pour permettre aux français de rappliquer et c'est bien la rapidité de l'action allemande dans les Ardennes français qui surprend les allemands plus que l'arrivée des colonnes allemandes puisque les français le savaient par les observations aériennes voilà c'est terminé pour les questions en dur maintenant on va faire un peu de chat bien que je vois que ça fait 2h30 2h20 que je suis en live vous avez été fidèle au rendez-vous vous êtes plus de 150 et vous êtes encore très nombreux à poster dans le chat alors on va répondre à quelques questions alors dans les divisions blindées il y a eu combien de chars chez les allemands s'il vous plaît environ 2500 chars face au surnombre comment la France comptait-elle gagner la guerre par le blocus et l'usure contre l'Allemagne l'aide de l'URSS des USA bah oui c'est ça par une position défensive jusqu'à ce qu'elle ait rattrapé son retard matériel par un blocus qui était censé être effectif mais qui dans les faits n'était pas le cas puisque l'Allemagne recevait des ressources de certains pays de l'Est notamment l'URSS donc ça n'allait pas et bah oui c'était en tout cas la manière c'était on pouvait une guerre par l'usure et une des offensives à partir de 1941 entre 80 et 120 chars de peur tonnage en plus quelques points de verre ils sont passés par les Ardennes ou non par la Belgique ils sont passés aussi par la Belgique les Ardennes belges je pense que Vado était avant le 13 juin 40 non non Vado c'est bien le 13 le 14 le 14 Vado c'est le 14 juin 40 les russes ne voulaient pas nous aider bah en fait l'URSS elle a à ce moment là un pacte elle a pas une alliance elle a un pacte de non-agression avec l'Allemagne et donc de ce fait du fait du pacte de non-agression bah elle n'intervient pas dans le conflit à l'Ouest la France était-elle considérée comme une puissance navale majeure à l'aube de la seconde guerre mondiale oui en tonnage la flotte française est quatrième du monde as-tu lu les ouvrages de Philippe Trottmann en partie c'est un figé est-ce que est-ce que le live est figé ou est-ce que vous m'entendez toujours mais figé c'est figé de l'image à figé comme ça donc on attend pourquoi est-ce que vous m'entendez toujours ou est-ce que le live est figé moi c'était juste la vidéo qui a figé donc il devait être dans le live maintenant c'est terminé c'est bon il y a eu apparemment il y avait combien de morts par jour il y avait combien de morts par jour je vais y répondre parce que j'ai fait on a noté cette donnée dans nos publications journalières sur la bataille de France donc il faut juste que je retrouve la publication en question et désolé pour ce problème moi c'est bon c'est reparti en plus vous avez l'image figée sur une tête absolument horrible de moi c'était vraiment pas drôle j'étais très gêné par cette situation donc pour les pertes journalières alors les pertes journalières bon les pertes journalières je sais que je l'ai il faut juste que je retrouve le chiffre parce que c'est vraiment ah voilà donc toutes nations confondues par jour durant la bataille de France il y a eu 8612 soldats tués par jour donc ça c'est toutes nations confondues voilà et donc en comparaison par exemple la bataille de Normandie c'est 5137 tués par jour et la bataille de Verdun c'est 2385 tués par jour donc de ce fait toutes nations confondues 8612 soldats tués par jour c'est énorme la bataille était très intense ceux qui voulaient continuer en Afrique du Nord les troupes oui mais peu d'avions et surtout d'usines d'armement donc la France aurait été complètement occupée avant l'armistice oui la France aurait été si la France avait poursuivi le combat c'est logique que la métropole soit entièrement occupée mais c'est peu logique c'est peu probable que les allemands aient fait un débarquement en Afrique du Nord ils n'en avaient pas les moyens quoi ? les colonies n'ont presque pas combattu quoi ? n'importe quoi non il y a plein de faits d'armes avec des troupes coloniales tout autant que les troupes métropolitaines c'est absolument faux les troupes coloniales sont démarquées par plein de choses mais surtout le triste sort des troupes coloniales c'est qu'elles ont été la cible à plein moment de la barbarie des armées allemandes des massacres qui ont été effectuées autant par les troupes de la Wehrmacht que par les troupes SS même si évidemment il y en a un peu plus par les SS de la 3ème SS Tottenkopf et de la 1ère SS Leibstand-Narter Adolf Hitler as-tu visité la ville de Maginot des Alpes ? ben oui dans le brillant sonnet Missolini voulait sa part du gâteau tout à fait l'Allemagne aurait perdu la guerre s'il n'avait pas abattu ses alliés économiquement économiquement matériellement après c'est difficile à imaginer j'ai dit l'Ukronis c'est vraiment compliqué à dire à s'avancer là-dedans il y avait environ 500 chasseurs 300 bombardiers et 200 avions de reconnaissance au 25 juin c'est pas rien on parle de quoi là ? de la France c'est ce qu'il restait en tout cas ce chiffre il faut le prendre de manière relative faut pas oublier qu'il y a plein d'avions on dit oui voilà on attend le temps de chasseurs mais ils sont pas équipés ils sont pas terminés d'être équipés tout ça c'est pour ça les chiffres de l'armée de l'air c'est un véritable casse-tête parce qu'entre les avions non équipés les avions en cours de réparation en cours d'entretien les avions vraiment disponibles au combat il y a beaucoup de marge on a eu affaire à des égaux des chefs haïaux en étudiant d'accord as-tu visité la Lune-Mégenot dans le bois de Cattenham oui oui sans blague oui je suis dans le secteur je suis MS en Afrique du Nord je précise ah en Afrique du Nord ah bon je ne connaissais pas ce chiffre ok merci mais bon c'est pareil c'est la même chose c'est un chiffre à prendre de manière relative parce que comme je l'ai dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est 500 chasseurs combien sont prêts au combat combien sont équipés combien sont réparés voilà et combien sont vraiment modernes est-ce que vous avez d'autres questions si vous n'avez pas d'autres questions dans le chat je m'en vais prendre congé alors tous comptabilisés au 25 juin est disponible pour la majorité d'accord bon donc oui c'est tout à fait possible après qui étaient les soldats des Ardennes dans la guerre 30-45 bah quoi je ne comprends pas trop la question en 40 en tout cas dans les Ardennes on avait des troupes et c'est connu des troupes qui se sont gravement défendues à certains endroits mais ça restait des troupes d'une qualité moindre et mal encadrées par des officiers dont certaines divisions avaient que 5% d'officiers d'actifs et le reste étant des réservistes c'est incroyable quel impact des colonnes de civils sur les routes pour gêner l'armée bah ça c'est pas compliqué à comprendre ça gêne complètement les mouvements de retraite de l'armée et ça gêne complètement les communications de l'armée française est moderne pour la majorité dont une bonne partie importée des usages ok une action de la RAF aurait-elle possible en 1940 de manière plus intensive la RAF c'est quand même pas mal engagé dans la bataille de France bon pas dans la globalité de la bataille de France oui mais à Dunkerque par exemple où la RAF a été engagée massivement elle a fait elle a quand même bien couvert les opérations après j'ai plus le chiffre des appareils britanniques engagés en France c'est pas énorme je crois que c'est 400 à 600 appareils mais oui quoi enfin voilà l'armée de l'air britannique c'est la même chose que l'armée de l'air française elle est disséminée absolument partout entre protéger les îles britanniques protéger l'empire colonial et donc au final il n'y en a qu'un petit nombre qui peut être mis en service en France et les britanniques gardent toujours une petite réserve entre guillemets une bonne poignée pour défendre leurs îles non il n'y a pas 1300 en tout il y a 1300 engagés durant la bataille de France en métropole donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des réserves de 1000 appareils en Afrique du Nord française euh alors 30 mm la plus grosse douille sur l'étagère non non j'ai un 75 français qui est là qui a été taillé par les salles de la français dans les tranchées euh une douille pas un obus euh les communistes français ont-ils participé à la défaite j'ai déjà évoqué ce cas là avant ça veut pas dire grand chose les communistes français ont-ils participé à la défaite il y a des cas à prendre en compte il y a des allez je vais peser le pour et le contre enfin je vais citer deux exemples un exemple et un contre exemple un exemple les sabotages les sabotages qu'on sait du moins qui viennent de certains communistes en temps déjà les sabotages ils n'ont que eu ils n'ont que eu lieu durant la drôle de guerre majoritairement il y a eu des cas de sabotage dans des usines de fabrication de matériel aéronautique et les quatre ouvriers qui étaient communistes ont été condamnés à mort ou trois ont été condamnés à mort je n'ai plus en tête donc ça c'est l'exemple en tout cas pour le sabotage c'est les seuls cas d'ouvriers c'est les seuls cas connus dans toute la bataille de France et même de la drôle de guerre où il y a des ouvriers qui ont été condamnés à mort pour sabotage et maintenant il y a le contre exemple avec le 109ème régiment d'infanterie j'ai plus en tête je l'ai lu dans les livres de Dominique Lormier c'est un régiment qui s'est appelé le régiment rouge il est constitué exclusivement de personnes sur revendiquant communistes et il combat en juin 40 il se démène dans les combats apparemment je crois que c'est sur l'Aisne où il se démène dans ses combats face aux allemands et donc ils ont fait preuve d'une grande combativité puisque le régiment va être cité à l'ordre de l'armée donc voilà j'ai pesé le pour et con j'ai cité un exemple et un contre exemple ensuite as-tu déjà visité l'ouvrage de la Salmane non mais l'ouvrage de la Salmane c'est un ouvrage du secteur fortifié de Maubeuge qui comme je le disais avant a parfaitement combattu en mai 1940 dans le nord 100 000 morts français n'écatombe j'ai évoqué avant les chiffres il n'y a pas 100 000 morts français ou alors vraiment si on prend les estimations les plus hautes de septembre 39 jusqu'à 30 juin 40 en comptant tous les prisonniers morts dans les camps jusqu'en 45 en comptant tous les blessés morts des blessures de guerre jusqu'en 1941 100 000 morts français c'est vraiment une estimation très large pour mai-juin 40 je répète de nouveau les estimations les plus probables c'est 61 000 morts et entre les historiens ça va de 60 000 à 80 000 morts voilà pour nous parler de l'opération catapulte des britanniques attend ça je l'ai perdu alors pour nous parler de l'opération catapulte des britanniques pour détruire les navires français je pense que c'est pour que les allemands les utilisent pas pour d'abord qu'en Angleterre bah oui c'est le cas oui bah oui l'objectif de l'opération cataculte c'est voilà c'est les britanniques qui ne croient pas dans les garanties que les français font sur la flotte qu'elles n'ont pas en même temps aux allemands et veulent la neutraliser par tous les moyens possibles et l'article 8 de l'armistice impose aux navires français d'être désarmés dans leurs ports d'attache or la majorité des navires français qui sont dans les ports d'Afrique doivent retourner dans des ports qui sont occupés par les allemands après est-ce que les allemands auraient mis la main dessus ou pas c'est une autre question et je passe vite fait sur l'opération catapulte parce qu'on l'a utilisée dans le moindre détail dans notre poste vous regarderez sur Facebook et sur Instagram dans notre poste du 3 juillet les français et si les français n'envoyaient pas le groupe d'armée de Giraud en Hollande mais le redéployait en réserve derrière la Meuse et bien vu que la 7ème armée est une excellente armée française et qu'elle a été envoyée en Hollande et qu'elle a dû finalement retraiter et qu'elle s'est fait complètement décimer il est clair n'était précis que si cette excellente armée avait été laissée en réserve elle aurait pu servir à d'autres choses parce que ça aurait changé le cours des choses j'en sais rien mais en tout cas il est clair que ça aurait été moins le bordel en Belgique as-tu lu les livres de Jacques Bell la défaite française un désastre évitable non mais ça peut être intéressant les coloniaux ont combattu un nombre bah oui 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 attendez je vais vous donner des chiffres sur les pertes françaises et sur les pertes puisque vous voulez vraiment apparemment parler des coloniaux on va en parler pour les 61 000 morts recensés pour les 61 000 décès répertoriés sur les archives en ligne française il y a 48 000 décès qui correspondent à des militaires nés en France métropolitaine 6559 hommes militaires hommes morts sont des militaires nés dans les colonies françaises en Afrique et en Asie et parmi tout ça il y a plusieurs autres milliers de dossiers qui ne sont pas suffisamment renseignés pour savoir si c'est des militaires nés en colonie ou en France mais bon tout ça c'est très relatif parce que bon il peut être né dans une des colonies françaises et avoir vécu en France etc etc donc c'est vraiment compliqué pourquoi pourquoi les chasseurs alpins ne sont pas vraiment reconnus dans leur discipline comme les parachutistes bah si les chasseurs alpins c'est quand même mondialement reconnu et puis la victoire française dans les Alpes en 1940 elle est quand même très connue et très reconnue donc les chasseurs alpins sont quand même reconnus pour ce qu'ils ont fait dans les Alpes en 40 et en Norvège et aussi il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses divisions de chasseurs alpins qui ont été envoyées sur le front de l'Aisne en juin 40 qui ont combattu et qui ont été décimés pourquoi le gouvernement français voulait faire une guerre d'usure s'ils n'avaient pas s'ils ne voulaient pas avoir les 1 million de morts bah une guerre d'usure c'est une guerre économique on voulait faire une guerre défensive à la base on ne voulait pas faire une guerre d'usure avec une guerre constante on pensait difficilement tenir avant 1941 mais on était sur notre défensive en tout cas peut-on résumer à Gamelin un gros incapable j'ai déjà répondu à la question sur les généraux compétents avant nos généraux n'étaient pas incompétents nos généraux étaient obsolètes c'est différent et le général Gamelin comme je l'ai évoqué avant était en plus de ça avait une maladie qui le touchait au niveau neurologique et donc ça peut être un facteur qui fait de son absence de décision à certains moments mais bon le général Gamelin à sa part évidente de responsabilité dans ce qui s'est passé en mai juin 40 pourquoi la marine nationale n'a pas tenté un baroude d'honneur à Dunkerque contre la flotte italienne et bien parce que l'amiral Darland qui au début était totalement contre après là pour Dunkerque j'en sais rien pour Dunkerque on a évacué les 40% de la marine française participent aux évacuations de Dunkerque on perd des navires majeurs et après c'est fini après on retient nos armées de là-bas on va pas se redéfoncer notre marine pour rien mais bon il faut savoir l'amiral Darland qui est chef de la marine française a toujours été pour la poursuite des combats et même après l'appel du maréchal Pétain à cesser les combats il poursuit les combats avec la marine mais il va être convaincu je sais plus à quelle date précise je crois que c'est le 18 juin 1940 il va être convaincu de la nécessité de cesser le combat et donc à partir de ce moment là la marine française aura ordre de ne plus rien faire de ne plus faire grand chose Pétain a défilé sous les acclamations en avril au mars 44 à Paris les mêmes ont inclamé De Gaulle en août est-ce vrai ? Paris c'est grand la population parisienne elle est grande il peut très bien y avoir des milliers de personnes qui acclament Pétain un jour et au mois d'août des milliers d'autres personnes qui acclament De Gaulle un autre jour et puis voilà dans sa majorité tu vois une personnalité qui passe à c'est un peu comme aujourd'hui tu fais passer une personnalité à Paris voilà il y a plein de gens qui vont applaudir pour rien sans forcément que la personnalité ne... enfin voilà sans que la personnalité ne les touche profondément non plus Adam l'Angleterre 50 millions d'habitants égale 250 000 soldats la France 40 millions d'habitants hein ? la Grande-Bretagne avait 50 millions d'habitants la Grande-Bretagne uniquement pas les colonies la Grande-Bretagne avait 50 millions d'habitants en 1940 faut que je vérifie ça mais oui après de toute manière la Grande-Bretagne comme je vous l'ai dit n'a pas fait sa mobilisation générale n'a pas fait d'armée de conscrits elle s'est basée sur une armée de volontaires et une armée de métiers donc forcément oui que 230 000 soldats la France 40 millions d'hommes 40 millions d'habitants mais non la France a aligné plus la France a aligné plusieurs millions de soldats n'avons-nous pas perdu le jour où les Anglais ont déclaré la guerre déjà les Anglais ils ont déclaré la guerre après nous parce qu'ils ont déclaré la guerre le 3 septembre et pourquoi aurait-il ben non pourquoi ce serait perdu d'avance c'est toujours des troupes supplémentaires l'armée française seule elle aurait pu c'est vraiment difficile à penser que l'armée française seule aurait pu tenir qui avait les armes les plus puissantes entre les Russes et les Allemands ? il n'y a pas du RSS il n'y a pas du RSS en 1940 en combat joli le GPM sur le FCM 2C ben oui c'est pas pour rien que je l'ai mis avec le fond le 16 mai c'était joué vitesse articulation sur des centaines de kilomètres l'avantage de l'attaque en première des organisations générales des communications du commandement oui oui pour moi le point de rupture finale c'est le 20 mai c'est un moment où les armées sont coupées en 2 mais effectivement le 16 mai en fait quand vous regardez le front le front il avance mais en fait les armées françaises elles contiennent plutôt correctement l'avancée allemande la grosse avancée là où il y a tout qui est chamboulé c'est vraiment quand on regarde le front encore une fois pas en regardant les chiffres et tout ça on regarde le front la grosse poussée majeure c'est vraiment entre le 19 mai 1940 et le 20 mai 1940 où les armées allemand progressent de plus de 100 kilomètres et atteignent la mer je sais pas si il y a déjà été demandé penses-tu que l'offensive de la SAR aurait permis une victoire beaucoup plus rapide malgré l'incompétence de l'état-major français à ce moment ben non comme encore une fois je vous invite à regarder notre documentaire sur l'offensive de la SAR je vous invite d'ailleurs à regarder mes 4 autres de nos 4 autres documentaires à savoir le documentaire sur la vérité à l'histoire de la ligne Maginot vous allez apprendre plein de choses que vous ne saviez pas le documentaire sur le drame de la Ferté un drame terrible qui s'est passé dans les Ardennes en mai 1940 le documentaire sur l'opération Nordwind la toute dernière offensive du 3ème Reich en 1945 sur l'est de la France et enfin le documentaire sur l'offensive de la SAR pourquoi la France n'a pas poussé plus loin pourquoi la France a eu 2000 hommes hors de combat lors de cette offensive que s'est-il vraiment passé regardez notre documentaire sur l'offensive de la SAR présent sur notre chaîne YouTube voilà bref donc malheureusement je répondrai pas en live parce que j'ai déjà trop répondu aujourd'hui alors Pétain ça j'ai déjà dit est-ce que les DLM divisions légères mécaniques sont équivalentes aux Panzer divisions au niveau de l'organisation et de la doctrine d'emploi des blindés franchement difficile à répondre parce que je suis pas spécialisé dans l'organisation des divisions blindés françaises mais c'est plutôt les divisions cuirassées qui équivaleraient de mon point de vue à les Panzer divisions aux Panzer divisions allemandes même si les DLM elles ont quelque chose de très intéressant aussi et les DLM françaises étaient d'excellente qualité ça c'est connu et reconnu ils sont très bons le premier est sur l'hypothèse d'une contre-attaque mieux organisée sur les arrières de l'attaque allemande le 17 mai le deuxième sur la continuation du combat depuis l'Afrique d'accord merci oui ok commentaire c'est incroyable alors déjà les Panzer divisions n'étaient pas divisées en multiples dénominations et rôles comme les français ben non il y avait je crois entre 10 et 20 Panzer divisions j'ai vu le chiffre et dans les positions de Panzer divisions effectivement il y a plein de trucs l'équipe en personne des soldats français était-il moins bon de moins bonne qualité que les soldats allemands c'est relatif comme on l'a vu la France se bat avec majoritairement son matériel de 14-18 qui cohabite avec du matériel moderne à certains endroits donc c'est vraiment relatif l'équipement français n'est pas spécialement obsolète le casque Adrien est toujours très bon le casque Adrien modèle 26 est toujours très bon à ce moment là voilà enfin j'ai l'équipement français il y avait c'est la même chose que les armes en fait il y avait des trucs obsolètes il y avait des trucs moins obsolètes FCM2C Forever et oui il y a un plus gros char du monde qui malheureusement malheureusement il n'existe plus d'exemplaire il me semble que la France avait après la seconde guerre mondiale trois porte-avions et maintenant que un pourquoi ? je ne saurais pas répondre parce que je ne suis absolument pas spécialisé en marine et de toute façon ça a reçu les alliés les allemands ou les alliés avaient quatre modèles et vraiment peu en utilisation encore je ne sais pas trois données par les américains on en a un maintenant c'est un super porte-avion quelle a été l'utilisation de notre seul et unique porte-avion ? on avait un porte-avion encore un ? en 40 ? il me semble que j'ai un doute on en avait un il me semble ouais moi aussi mais en tout cas je n'en sais rien du tout ce qu'on en a fait je n'ai pas fait de recherche en ce sens donc je ne sais pas du tout quel était le porte-avion français ah bah c'était la classe Béarn c'était la classe Béarn ok ouais effectivement c'est un cuirassé qui a été reconverti en porte-avion en 1928 ok et action opérationnelle engagée dans la guerre d'Espagne le porte-avion est associé à un groupe de chasse qui donne la chasse au corsaire de surface de la Crix Marine et il n'a jamais été achevé ah oui il n'a jamais il est inachevé en même 1940 il sert au transport de l'or de la Banque de France destiné à payer les avions aux Etats-Unis et au convoyage des mêmes appareils vers la France mais il est dérouté vers les Antilles lors de l'armistice et il subit de profondes modifications donc oui il y avait un porte-avion et donc je viens d'en détailler un peu son utilisation du moins d'après des faits sourcés donc c'est sourcé donc c'est fiable sur Wikipédia on avait le berne oui il y avait la classe berne l'idée de la défaite l'idée de la défaite proche a provoqué quel sentiment sur la combativité des soldats alliés ? bah les a démoralisés évidemment mais comme je vous l'ai montré à de nombreuses occasions le soldat français s'est battu comme un lion jusqu'au bout et à plein d'endroits même fin juin 40 il y a des combats qui se poursuivent avec acharnement après évidemment il y a eu l'appel à cesser les combats du maréchal Pétain le 17 juin 40 qui est un facteur déclencheur et qui va faire que les allemands que déjà les soldats français vont penser que la guerre elle est terminée alors que c'est pas le cas ils vont se rendre à plusieurs moments et surtout les allemands vont utiliser ça en disant hé votre maréchal Pétain il a dit que la guerre était finie rendez-vous en venant avec des drapeaux blancs et donc ça va faire un piège dans lequel vont tomber plein de français effectivement les allemands les français vont se rendre en masse puisqu'il y a 1,1 million de prisonniers qui sont faits entre le 17 et le 21 ou le 22 juin 1940 donc oui il y a eu une baisse du moral évidente à partir du moment où l'appel à cesser le combat a été lancé les opérations de bombardement français ont-ils été efficaces ou non ? en Italie oui sur la Meuse et en Belgique on a engagé des bombardiers on a engagé des bombardiers qui se sont fait décimer la plupart du temps les breguets 693 ont été engagés en Belgique ou sur la Meuse je ne sais plus ils se sont fait décimer avec des succès peu relatifs parce que les allemands ont aligné plein de DCA sur leur front je suis à 11 pourquoi les alliés n'ont pas déclaré la guerre à l'URSS en 1959 alors qu'elle a envahissé aussi la Pologne alors ça c'est une bonne question c'est trop difficile à dire déjà la France imaginait à peine pouvoir tenir une guerre contre l'Allemagne alors si la France je ne pense pas que la France imaginait un seul instant de pouvoir tenir une guerre contre l'URSS je ne pense pas que c'était dans voilà et puis bon l'URSS c'était quand même un monstre à ce moment là donc je ne pense pas du tout que c'était dans la volonté de l'armée française de déclarer la guerre à l'URSS et de toute manière quelques mois avant ces événements un mois avant ces événements les français étaient à Moscou avec leurs généraux pour tenter de signer un traité avec l'URSS un traité d'alliance avec l'URSS qui n'aboutit pas qui n'aboutira pas et puisque voilà il y a des désaccords en fait au niveau de la politique la Pologne refuse de laisser passer les troupes soviétiques et à cause de ça ces accords n'aboutissent pas et c'est la raison pour laquelle quelques mois plus tard les soviétiques se laissent séduire par les diplomates allemands et le traité germano-soviétique est signé en 23 août 1939 et bon toutes ces raisons je pense qu'elles font que la France ne déclare pas la guerre à l'URSS puis après voilà je pense qu'il faut avoir un peu de jugeote je pense pas que c'était dans l'intérêt de la France de déclarer la guerre à l'URSS les avions du Berne sont intervenus à Berlin-Mont sur la Sambre oui oui de toute façon quand je comptais avant les actions de l'aviation française ça compte aussi l'action de l'aéronavale française et quand on dit l'aéronavale française c'est les avions sur les porte-avions en l'occurrence sur le Berne et si de Gaulle avait été écouté en 1934 et que le gouvernement avait adopté son plan d'une création d'une armée de choc blindée et bien il a été écouté sinon on n'aurait pas créé des divisions cuirassées déjà de un ensuite de deux malheureusement le réarmement français est tardif la réorganisation de l'armée française est tardive voilà tout est tardif après des années et des années de coupes budgétaires les budgets ne montent qu'en 1936 et l'outil de production en masse n'est prêt qu'en 1938 avec les nationalisations donc c'est compliqué on aurait eu un outil offensif plus efficace et mieux entraîné que nos divisions cuirassées et nos DLM euh oui mais c'est ça en fait de Gaulle il voulait des divisions cuirassées donc ça a été mis en place ce que de Gaulle demandait a commencé à être mis en place de Gaulle avait lu Guderian c'est de l'inverse c'est Guderian qui a lu de Gaulle et ça n'a pas vraiment d'intérêt oui de Gaulle a lu les théories blindées allemandes oui de Gaulle a lu les allemands en lu les théories blindées de de Gaulle mais pour info par exemple Guderian dans ses mémoires il déclare que les théories de de Gaulle ne lui ont rien appris par exemple les anglais qui se retirent vers Dunker ont qu'il était une gêne pour la France certains témoignages le confirment comme j'ai déjà évoqué tiens je vais prendre notre article qu'on avait fait sur Dunkerque pour mieux parler de la situation à ce moment alors donc en fait le 25 mai 1940 le gouvernement britannique le gouvernement britannique est conscient de la situation en France et il est inquiet Lord Gort le chef du corps expéditif dans le britannique lui il est encore pire que ça il est persuadé que la situation elle est perdue et donc c'est Lord Gort qui commence à ordonner l'évacuation du matériel dans le même temps que le matériel s'évacue à Paris il y a les représentants du gouvernement britannique qui sont là pour parler de la suite des opérations dont Churchill et quand un officiel français dit que les britanniques sont en train d'évacuer le matériel les britanniques démentent et peut-être parce qu'en l'occurrence ils ne sont pas très au courant et en fait du coup le 26 mai attendez je vais juste regarder le 26 mai Lord Gort pense et organise les troupes du BEF dans l'optique d'une évacuation maritime et ça il a cette idée en tête depuis le 22 mai c'est à dire que suite à l'échec de la contre-attaque de la franc-force du 21 mai Lord Gort est persuadé que la bataille de France elle est perdue dans le nord dans le nord et il veut à tout prix retirer la seule armée que possède le Royaume-Uni et donc contre les avis du gouvernement britannique il va commencer à retirer cette armée et donc le 26 mai il reçoit l'ordre officiel donc c'est à dire que le 25 mai il n'a pas encore l'ordre officiel du gouvernement britannique d'évacuer mais il commence déjà à évacuer du matériel et le 26 mai l'ordre officiel lui est donné par le gouvernement britannique de rembarquer les troupes vers le Royaume-Uni le commandement français n'est pas prévenu de la décision et du déclenchement de l'opération dynamo la veille alors que le général Spears était en visite chez le président du conseil Paul Reynaud il lui avait d'ailleurs assuré le contraire mais les français avaient vu tous les préparatifs et les britanniques ont maladroitement nié qu'ils étaient en train de rembarquer du matériel et donc la marine française s'attache depuis le coup de faux porté par les Panzer Division à assurer le ravitaillement de la première française et du British Expeditionary Force dans le nord évidemment l'évolution du combat donc là j'essaye de vous faire de vous dire ça rapidement ok donc à 10h30 le 26 le 26 mai 1940 les instructions sont données à Lord Gort la sécurité du British Expeditionary Force doit passer avant toute autre considération il a pour mission de se rediriger progressivement vers les plages à l'ouest de Graveline afin de pouvoir rembarquer RAF et Royal Navy se porteront pleinement assistance de cette opération dans les projections les plus optimistes Churchill pense pouvoir rembarquer 20 000 à 30 000 hommes les troupes britanniques vont donc commencer progressivement leur retrait vers Dunkerque et le matériel sera abandonné en ville on connait tout ça à 15h l'amiral Ramsey toujours le 26 mai 1940 l'amiral Maramsey est désigné comme responsable de l'évacuation des troupes alliées prise au piège à 18h57 Ramsey déclenche officiellement l'opération Dynamo 29 000 soldats ont déjà été rembarqués à l'aube du 29 mai mais 400 000 soldats franco-britanniques sont toujours pris au piège dans la NAS de Dunkerque donc je passe maintenant au 27 mai le 27 mai le gouvernement depuis le 26 le gouvernement britannique mis devant le fait accompli alors oui il faut savoir que Lord God avait commencé à reculer ses troupes à rembarquer son matériel et le gouvernement britannique qui n'était pas au courant de ça dans un premier temps a été mis devant le fait accompli et a été convaincu Lord God a convaincu le gouvernement britannique que l'évacuation était la seule solution et finalement les français vont aussi être convaincus que l'évacuation était la seule solution et donc le gouvernement britannique a débuté son retrait des troupes et a lancé l'opération Dynamo au matin du 27 mai donc dès lors l'essentiel des troupes britanniques vont quitter la droite de l'armée belge en vue de rembarquer à Dunkerque et vont dans certains secteurs malheureusement mettre en difficulté l'armée belge qui à ce moment là est déjà très en difficulté le 26 mai euh le 27 mai donc au matin du 27 mai il y a toute une flotte il y a les embarquements qui débutent il y a des combats aériens entre la RAF et les allemands elle ouvre à feu voilà ensuite je passe au 28 mai donc le 28 mai c'est la capitulation de la Belgique euh donc l'évacuation a été lancée l'opération d'évacuation du BEF a commencé l'avant-veille à prendre un rythme élevé euh comportement entraîne une perte oui donc là il y a plein d'évacuations qui sont effectuées mais c'est c'est majoritairement non c'est les britanniques et en fait ce qui va se passer euh c'est que là par exemple je lis qu'il y a des pagailles pour embarquer le 28 mai et ces pagailles il y a des drames qui se produisent euh ces drames se produisent tant avec des troupes françaises qu'avec des troupes britanniques des rapports qui pointent des pugilats des combats au corps à corps entre soldats voulant embarquer sur un navire euh il y a des chaloupes qui sont prises par le par la marée montante et qui sont souvent renversées et qui s'alourdit le bilan des morts noyées il y a plein de noyés à Dunkerque c'est assez c'est catastrophique euh voilà en tout cas maintenant le 29 mai donc le 28 mai l'armée belge capitule et la première armée française ne peut plus résister désormais la nasse le 29 mai la nasse des Flandres devient la poche de Dunkerque et euh et à partir de ce moment là euh et déjà avant l'armée française euh a tout de suite commencé à être main dans la main avec l'armée britannique pour défendre Dunkerque euh au début euh les britanniques vont défendre Dunkerque sur la terre aussi ils vont mettre 6000 hommes qui vont défendre le côté est de Dunkerque mais ces hommes là vont être tous évacués euh au jour où les derniers britanniques sont évacués c'est à dire le 1er juin 1940 et à partir du 1er juin 1940 ce sont les français seuls qui assurent la défense de Dunkerque sur la terre avec bien sûr le support à 60% de la Royal Navy et à presque 100% de la RAF de la Royal Air Force je vais repasser aux aux questions parce que je vous ai un peu manqué les opérations Norvège ont été inutiles au final et ont demandé des soldats qui auraient été utiles autre part alors pas si inutiles que ça parce que ça a mobilisé une partie de la Kriegsmarine les Allemands ont eu pas mal de pertes ils ont dû mobiliser pas mal de monde en Norvège et il est clair en été précis qu'il y a eu des appareils de la Luftwaffe et des appareils de la Kriegsmarine qui ont été mobilisés en Norvège durant toute la période et qui auraient pu être mobilisés sur le front occidental Peux-tu parler de l'artillerie française force et faiblesse ? force elle était énorme et largement supérieure en nombre à l'artillerie allemande s'il est bien utilisé comme dans le secteur de Sedan dans le secteur de la bataille de Stone où l'artillerie est utilisée conjointement avec l'infanterie ou même dans la bataille de la Somme ou la bataille de Laine où l'artillerie affronte parfois directement les blindés l'artillerie française dans ces cas là elle est excellemment utilisée et une fois que les communications fonctionnent que l'infanterie française fonctionne de pair avec l'artillerie et avec les blindés c'est un massacre par l'artillerie française elle est louée par la plupart des généraux allemands qui dit encore une fois l'artillerie française comme dans la première guerre mondiale démontre son efficacité la rose que tu as c'est la rose de la ligne Maginot ouais ça pourrait être ça ça pourrait être la fameuse rose de la ligne Maginot rose qui a été créée pour permettre de financer de mémoire apporter un peu pour financer c'était pour financer des bons de guerre durant la guerre russo-finlandaise les anglais n'étaient-ils pas contre n'étaient pas contre une guerre contre l'URSS et l'URSS n'était pas le monstre que vous dites l'exemple de 1914 à quel moment j'ai dit que l'URSS c'était un monstre ou je sais pas quoi j'ai exprimé aucune opinion partielle sur l'URSS de mémoire l'exemple de 1914 c'était la guerre russo-polonaise ok non mais oui non mais tout à fait avec la guerre russo-finlandaise les français comme les britanniques pensaient intervenir en Scandinavie dans un premier temps pour apporter une aide matérielle et militaire avec des volontaires à la Finlande contre l'URSS ça ne s'est pas fait et finalement l'intervention en Scandinavie va se rediriger en Norvège avec l'invasion de la Norvège puisqu'on prend de court les alliés en envahissant la Norvège au moment où les alliés n'étaient pas encore vraiment prêts 30 millions quoi 30 millions merci de faire revivre le nom de l'armée française c'est objectif et puis en delà d'un objectif c'est la vérité quoi ? on est passé à 0 km par seconde il y a un crash apparemment une connexion ça va me faire casser ça me perd des images et là on a récupéré reviendez reviendez ah voilà oui on a une petite coupure de toute façon il va se calmer ce crash arrêtez de cracher une guerre en soutien de la Finlande aurait été un prétexte pour couper la route au fer des allemands oui c'était le prétexte et finalement on aura coupé la route du fer pour un jour certaines roses ont été plantées devant les ouvrages c'est ce qu'on appelle les roses de l'Ingégeno oui Pétain était-il favorable à une défaite française dès le début de la guerre Pétain déjà au début de la guerre il n'est pas en France il est ambassadeur ambassadeur France en Espagne à Madrid et il s'exprime très peu on lui demande plusieurs fois de venir dans le commandement français et il ne veut pas il refuse il veut rester il s'éloigne en fait il s'éloigne je ne peux que dire ça je ne peux que dire ces faits là il n'exprime pas d'opinion et il accepte de venir dans le gouvernement français uniquement à partir du du 18 mai 1940 il devient vice-président du conseil et à partir du du 17 juin 1940 il est nommé président du conseil le problème du réarmement allemand fait contre les accords de Versailles défaillance du congrès espénage français et allemand bah non pas défaillance les français savaient très bien que les allemands étaient en train de réarmer et il n'y avait personne ne voulait de guerre à ce moment là et encore moins les britanniques qui étaient dans leur politique de l'apisement a tout le temps trouvé des traités comme les britanniques qui ont fait un traité en 1935 avec Hitler pour lui permettre d'avoir une crise marine plus puissante et britannique seule donc voilà il y a des traités qui ont été faits et on a fermé les yeux sur plein de côtés du réarmement allemand avez-vous des infos sur le rapatriement des soldats français de Dunkerque à leur retour en France bah oui 120 000 soldats français évacués à Dunkerque la majorité reviennent en France en Bretagne ils combattent dans les combats de l'Aisne et sur la Seine et il y en a certains qui sont restés en Bretagne et qui vont rejoindre la France plus tard très peu mais la majorité vont être faits prisonniers malheureusement pour eux comment ça s'est passé pour eux en Angleterre bah ils ont été accueillis en héros les 120 000 français rescapés de Dunkerque ont été accueillis en héros en Angleterre parce que c'était pour les anglais c'était ceux qui les avaient sauvés de Dunkerque ceux qui avaient sauvé leur armée et ils ont été accueillis comme des véritables héros en Angleterre avant d'être ils ont été nourris mais logés, blanchis avant d'être renvoyés en France la période est très courte beaucoup sont repartis au sec en France continuer les combats pourquoi la française ont quitté le port de Narvik parce que la France était en train de se faire massacrer en France métropolitaine c'était la catastrophe il fallait faire revenir tout de suite toutes les unités françaises et britanniques pas de bon oui un monstre militaire oui pas de bombardement de masse en 40 ciblées ce sont des cibles militaires prioritaires puisque pas de bombardés lourds style Chetouka bombardés en piquet tu veux dire pas bombardés lourds qui se met la toureur avec leurs sirènes oui effectivement on en avait pas une erreur enfin ça c'est un défaut mais oui on en avait pas vive le front populaire qu'est-ce que je dis à ça pour l'entraînement de l'armée pour l'armement de l'armée le front populaire n'a pas réarmé l'armée le front populaire a juste voté les budgets militaires après le temps de la mise en place de l'outil de production ça s'est fait en 38 quand le front populaire n'était déjà plus au pouvoir Pétain n'a-t-il pas convaincu Franco de ne pas s'allier avec l'Allemagne en plus des pertes des Canaries qui auraient eu lieu j'ai pas d'info là-dessus c'est possible c'est bien cela mais d'autres ont déserté ou ont rejoint De Gaulle oui notamment lui les habitants de l'île de Saint vous connaissez l'anecdote si vous avez vu la vidéo de notre année mais oui il y a des soldats qui ont déserté qui ont rejoint De Gaulle il y a eu des cas de Buit-Panzer mais du côté français plein 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 les DDP 1 bis ont été réutilisés lors de l'opération Barbarossa les Renault R35 et tout ça ont été utilisés pour plein d'opérations en maintien de l'ordre sur plein de fronts différents les allemands se sont frottés les mains quand ils ont mis la main sur tout l'arsenal blindé qui restait de l'armée française plus de 3 heures à parler de la bataille de France tout le monde se lâche ben oui et moi je peux vous dire que 3 heures ça commence à fatiguer un peu je vais parler de la période avant l'appel du 18 juin à l'armistice j'oublie tout le temps l'interrogation point d'interrogation oui c'est mieux avec des points d'interrogation pour que je comprenne les questions il y a un gradé allemand qui a rendu hommage au soldat français à Dunkerque plein général von Reichenau allez on va chercher la citation on va chercher la citation attendez je charge juste la situation pour l'opération dynamo donc l'opération dynamo est terminée ah bah tiens j'ai pas une citation allemande j'ai une citation britannique sur Dunkerque un colonel anglais nous savons ce que nous devons aux héroïques soldats français de Dunkerque qui ont sauvé notre corps expéditionnaire de la capture je cherche maintenant la citation allemande la fameuse citation de von Reichenau où est-elle en tout cas mais oui c'est évident qu'il y a eu cette citation allemande de la résistance voilà ah le bilan de la bataille de Dunkerque c'est bon je le vois le commandement français a tenu huit jours durant et donc rôle de la marine concernant les troupes britanniques déjà encore d'autres citations puisqu'on en est à Dunkerque le prince de Galles aura cette phrase sans Dunkerque il n'y aurait pas eu le 6 juin 44 Georges von Kuschler commandant la 18ème armée allemande 18ème armée de la Wehrmacht résume la situation ainsi malgré notre écrasante supériorité numérique je vais la refaire de manière un peu plus parce que ça commence à appuyer d'eau mais ça commence à être compliqué malgré notre écrasante supériorité numérique et matérielle les troupes françaises contre-attaquent en plusieurs endroits je ne parviens pas à comprendre comment d'aussi valeureux soldats luttant en divers endroits à 1 contre 10 parfois même à 1 contre 30 parviennent à trouver encore suffisamment de force pour passer à l'assaut c'est tout simplement stupéfiant je retrouve chez les soldats français je retrouve chez les soldats français de Dunkerque la même fougue que celle des poilus de Verdun en 1916 depuis plusieurs jours des centaines de bombardiers de canons pilonnent les défenses françaises or c'est toujours la même chose notre infanterie et nos chars ne peuvent percer malgré quelques succès locaux éphémères le commandement français a habilement installé sa troupe et son artillerie je crains que l'opération de Dunkerque soit un échec pour nous la quasi-totalité du corps expéditionnaire britannique et la plus grande partie de la première armée française vont nous échapper car quelques milliers de braves nous barrent l'accès à la mer c'est consternant mais c'est ainsi Dunkerque m'apporte la preuve que le soldat français est l'un des meilleurs au monde l'artillerie française tant redoutée en 14-18 démontre une fois de plus sa redoutable efficacité nos pertes sont terrifiantes nos nombreux bataillons ont perdu plus de 60% de leur effectif parfois même plus en résistant une dizaine de jours à nos forces nettement supérieures en effectif et en moyen l'armée française a accompli à Dunkerque un superbe exploit qu'il convient de saluer elle a certainement sauvé la Grande-Bretagne de la défaite en permettant son armée professionnelle de rejoindre les côtes anglaises donc c'est un truc qui a sûrement été écrit après guerre comme le prouve la fin du passage ouh récid il faut respirer dans la vie c'est surtout ma gorge qui est extrêmement sèche je crains d'avoir plus de voix de main alors comme d'habitude la ligne Végan va de où à où ? sur la Somme sur les lettres et sur l'Aisne la rivière de la Somme au milieu au-dessus de Paris sur l'Aisne et ensuite sur l'Aisne jusqu'à la frontière puis après c'est l'imaginaire du nord-est la Suisse la bataille des Alpes le front des Alpes j'aurais bien montré une carte mais là c'est un peu difficile avec les aléas du direct n'est-ce pas chers amis donc il y a l'eau dans le frigo elle est un peu plus fraîche sans le matériel français la Wehrmacht aurait eu beaucoup de mal à se sentir prête pour Barbarossa il faudrait relativiser là quand même comme d'habitude on a sauvé les anglais qui ont fichu le camp et n'ont pas voulu soutenir nos troupes avec leurs avions bah si ils l'ont fait et ils vont même continuer à le faire encore en juin 40 puisque les derniers avions britanniques ne quittent le sol de France que à la mi-juin de 1940 je suis conscient de tout ce qui s'est passé avec les britanniques à Naquer je ne suis pas idiot non plus mais voilà il faut quand même relativiser il faut quand même savoir démentir les trucs qui sont faux et toujours rapporter cela à la réalité des faits pendant la guerre il y a eu les anglais ont couvert autant que possible la retraite des troupes alliées merde j'ai complètement bougé la caméra alors oui et non autant que possible oui mais il y a eu plein de cas où ils se sont par exemple Churchill avait ordonné que ce soit les britanniques qui défendent en tout dernier la poche de Dunkerque ça n'a jamais été respecté ce sont les français qui ont défendu en tout dernier la poche de Dunkerque mais après globalement oui les anglais ont fait ce qu'ils ont pu on va dire ça quel était le rôle du régiment de cavalerie la cavalerie c'est la cavalerie je ne vais pas vous expliquer le rôle de la cavalerie elle va prendre la formation elle va intervient à certains endroits elle doit tout en rester en mobilité et elle s'est démarquée à Saumur le panthère bretagne l'en suppasse le panthère bretagne oui c'est un panthère des forces françaises libre pourquoi un tel entêtement à faire des chars avec une tourelle à un seul homme c'était pas un entêtement c'était c'est compliqué à expliquer forcément après coup ça paraît être une erreur mais quand les blindés français ont été conçus c'était pas forcément une erreur ça n'avait rien de compliqué et il y a eu quand même des blindés français avec des tourelles multiplaces je pense notamment à la MR35 on avait le dévoitune D520 pas D510 un équivalent du ch'touka non c'est pas un équivalent du ch'touka le dévoitune c'est un chasseur le ch'touka est un bombardier en piqué le dévoitune c'est un chasseur c'est un équivalent à la limite du Messerschmitt 109 mais pas du ch'touka la cinquième colonne mythes ou réalité la cinquième colonne mythes pour la septième compagnie mais il y a bien sûr eu des affaires d'espionnage il y a eu des affaires d'espionnage durant la campagne de France c'est pas un mythe entièrement mais il est évident que ça reste l'essentiel relève quand même du mythe pourquoi n'avons-nous pas perdu la bataille de France durant la réoccupation de Assar la réoccupation de Assar en 1923 ou celle de 1939 dans tous les cas ça a juste montré l'impréparation en septembre 1939 du moins ça ne nous a pas condamnés question de poids souvent ou volonté de réduire le nombre d'équipages pour la plus de chars oui il devait avoir un truc comme ça j'ai pas en tête est-ce exact que que Hitler ait regretté d'avoir coupé la France en deux bah non bah non c'était son objectif et de pas l'avoir envahie entièrement bah non c'était son objectif il l'a envahi en cas de dernier recours pour empêcher les alliés de faire un débarquement en Provence depuis l'Afrique du Nord il l'avait il voulait c'était vraiment une volonté j'ai plus les causes exactes en tête mais c'était vraiment une volonté de Hitler il a forcé Mussolini à penser comme lui il voulait que la France qu'il y ait une partie de la France qui ne soit pas envahie qu'il y ait un gouvernement français qui reste afin de légitimer le tout et voilà quoi qu'il y ait une certaine administration française qui reste en place plutôt un mythe d'après les historiens bah oui c'est clair de ne pas avoir eu un réunion du Nord le live on peut quand même lâcher des liens web pour argumenter c'est top bah oui et fait entrer Franco en guerre c'est exact que Hitler regrette d'avoir coupé en France de ne pas avoir envie entièrement et que Hitler ait regretté d'avoir rentré Franco en guerre mais Franco il a toujours refusé de rentrer en guerre le B1B c'était-il meilleur que les Panzers bah oui mais comme je l'ai expliqué le B1B ça n'est pas adapté à la guerre de mouvement et le B1B ça doit être un monstre il consomme énormément de carburant le système Nader qui est obligatoire pour manœuvrer le canon de 75 et bien c'est un système de transmission du système Nader et il nécessite pour être constamment activé que le moteur tourne donc le moteur tourne constamment donc le B1B même à l'arrêt il doit laisser tourner le moteur pour manœuvrer son canon de 75 de gazemate ce qui fait que le B1 même pour l'enlentir ce qui fait que le B1 est complètement dépendant de l'essence et il en consomme beaucoup combien de soldats anglais ont été embarqués du Havre ? ah peu peu parce que ceux qui ont été embarqués du Havre les trois quarts ont été fait prisonniers à Saint-Valéry-en-Caux en Normandie ils se sont fait encercler et ont été prisonniers et du Havre je j'ai plus le chiffre en tête mais on doit être sur quelques milliers comprenant aussi des soldats français et belges et tout ça je vais te dire ça attends ça doit être faut juste que je retrouve la bonne date il y a Saint-Valéry-en-Caux mais il y a aussi ah oui fin de l'opération cycle là j'ai tombé sur la bonne date donc combien de soldats britanniques fin de l'opération cycle ok les conditions n'étaient pas réunies à une opération alors l'opération cycle donc il y a que 2000 il y a que 3000 soldats alliés qui ont pu rembarquer à Saint-Valéry-en-Caux et entre 12 000 et 26 000 soldats franco-britanniques se sont été capturés et j'ai pas le chiffre pour le Havre parce que le Havre en fait il va y avoir une évacuation un peu plus tard dans le cadre de l'opération Ariel là malheureusement je n'ai pas le chiffre ah si cette opération de sauvetage a permis de rembarquer 11 059 franco-britanniques à partir du port du Havre voilà voilà le chiffre dommage que les chars français ne furent employés que dispersés avec une vascularisation ben oui heureusement et même en dehors de ça la majorité des chars français avait un armement dépassé il n'y avait pas assez de bons chars entre guillemets même si ils étaient quand même capables de faire face à la Panzer Waffe qui est l'alignée des Panzer 1 et des Panzer 2 totalement pourri le D510 D520 pas 510 ressemble furieusement je tout cas je mais attends D510 pourquoi il me dit D510 lui D510 non ça n'existe pas je voulais parler de la Rure l'occupation de la Rure c'était peut-être une erreur je ne sais pas l'occupation de la Rure en 1923 les français qui occupent de force avec les belges la région de la Rure pour forcer les allemands à payer les réparations de guerre je ne sais pas franchement je ne saurais pas analyser cet événement par rapport à la seconde guerre mais il est clair que ça a perpétué un ressentiment plutôt anti-français la France 600 chasseurs et a abattu 74 avions allemands quand ? j'ai déjà cité les chiffres j'ai déjà cité les chiffres des avions abattus perdus tout ça il y avait-il des soldats tchèques scandinaves et polonais dans les rangs français tout à fait il y avait des divisions polonaises notamment qui vont s'illustrer dans la bataille de la Sars le 14 juin 1940 et il y a des soldats tchèques tout à fait aussi je n'ai pas de bataille en tête mais il y avait des soldats tchèques scandinaves je n'ai pas eu le vent peut-être alors le Stuka et le D510 mais arrêtez avec votre D510 D520 je ne sais pas ce que vous avez avec le D510 le Stuka et le D510 partagent le train c'est fixe mais sinon le Ju87 avait des ailes mais attends mais des voitines D510 c'est moi qui raconte n'importe quoi ou il y a vraiment un des voitines D510 pour moi c'est des voitines D520 le chasseur c'est quoi le D510 ah si c'est un chasseur aussi d'accord bon je n'ai rien dit c'est le modèle avant le D520 mon erreur excusez-moi je ne savais pas qu'il y avait un modèle avant donc Pétain a été ambassadeur en Espagne oui je pensais qu'il voulait parler du Loire-Neuport 420 non mais ça c'est l'aéroport en aval le Loire-Neuport 400 alors ça fait 24 dans le front sud les Italiens n'ont-ils pas occupé le sud de la France genre Nice après la capitulation non ils ont occupé Menton pas Nice et ils ont occupé des territoires qu'ils avaient conquis plus ou moins par les armes territoire ridicule vraiment très petit mais Menton a été occupé effectivement mais juste Menton et d'autres petits territoires Pétain voulait faire de la politique et donc ce poste pour lui permettre de briller et de sonder l'Espagne le D510 est un chasseur sans cellules fermées dont le train d'atterrissage ne se rentrait pas peut-être c'est la raison de la confusion avec le Stuka d'accord oui j'ai vu avant effectivement le D510 c'est un le D510 c'est un monoplan avec un train d'atterrissage non rétractable oui je sais j'ai compris maintenant mon erreur j'ai vu ce que c'était un D510 ouais mais après ils ont un énorme décalage oui il y a le décalage c'est vrai il y a le décalage oui donc là bon c'est bon je suis arrivé au bout du chat balancez vos questions ou j'arrête tout bon il ressent l'OAR 401 exact l'avion des portes à l'avion ok bon bah mes chers amis pour donner qu'on arrivait la musique couvre la voix j'aime seulement d'avoir un message mais oui tu parles beaucoup moins fort que le début quoi ? tu parles beaucoup moins fort que le début oui bah au bout d'un moment ton activité vocale au bout de 3h18 de live ton activité vocale elles font mais oui merci Arte7 on n'entend pas la musique en fait on est obligé d'enlever le son sinon ça va pas mais on n'entend pas la musique mais voilà mais oui c'est le monteur il n'y a aucun retour son donc le monteur en vidéo le gestionnaire de direct le caméraman la régie fait avec ce qu'elle peut des voitines collabo hein pas grave ça fait partie du là le menton a été un excellent ni s'occuper par l'estin oui selon toi est-ce que en voyant l'Ethiopie la Tchécoslovaquie les Anglais ont quand même continué à se voler de la face poétiquement dans une envie de paix et pas en partie lié à la défaite de 40 bah oui comme je l'ai dit les Anglais étaient complètement coincés dans leur politique de la pizement il y a eu un documentaire sur l'armistice sur Arte où a été retrouvé les disques sonores exceptionnels à voir oui bon ça révèle rien à part sinon que l'armée allemande a bien humilié la France lors de l'armistice les Finlandais auraient-ils pu gagner la guerre contre les Russes bah non puisqu'ils l'ont perdu ça a l'air est bonne non mais non ils ont tenu avec héroïsme rien à dire avec la ligne Mannerheim ils ont fait quelque chose d'incroyable mais les lignes de défense à la fin ont craqué il y a eu un documentaire les allemands ont été retardés les allemands ont été retardés en Belgique et à l'île seulement non ils ont été retardés absolument partout déjà sur l'île de Maginot pour commencer dans les Ardennes ils ont été retardés dans les Ardennes belges ils ont été retardés en Belgique il y a eu plein de victoires françaises la bataille de Jean Bloul la bataille de Stone à plein d'endroits les allemands ont été retardés en Belgique ensuite c'est que le 19 mai 1940 qu'ils arrivent à faire craquer le front et le 20 mai à atteindre la mer autrement les français ils maîtrisaient à peu près le front même s'ils devaient quand même reculer mais autrement les allemands ils ont été vraiment contenus absolument partout et à tout moment en témoin de la bataille de Lille la bataille de Dunkerque la bataille de l'Esco et même après la bataille de la Somme la bataille de l'Aisne la bataille de la Sars la bataille de l'Elette je vais lister toutes les batailles ? tu peux parler de la bataille d'Arras oui 21 mai 1940 contre-attaque de la franco-force contre-attaque franco-britannique avec essentiellement des chars britanniques et aussi français et malheureusement les alliés déjà ils ne partent pas en même temps ils proviennent de coordination les forces ne partent pas en même temps les forces de la franco-force ne partent pas en même temps mais les alliés perdent les lignes allemandes les allemands ont un moment de panique et ils vont encore une fois utiliser leur canon de 88 contre les chars britanniques la bataille de la 2 et les chars britanniques qui vont se faire malheureusement massacrer par les 88 000 mètres et au final c'est un échec malgré tout parce que de façon de manière générale de ce qu'on sait à ce moment là il est vraiment difficile d'imaginer que les alliés aient pu percer le front le 20 mai merci infiniment pour ce live passionnant mais revivre cette tragédie me remet toujours le moral à zéro désolé assis les français et les belges avaient défendu en profondeur comme ce fut par accident le cas en Ardennes belge du côté de Marlange Beaudange qu'en penses-tu ? le front français n'est absolument pas n'est absolument pas ne se prête absolument pas à une défense en profondeur c'est pas pour rien qu'il y avait la ligne Maginot les allemands ont été retardés partout ça c'est totalement vrai sinon ils nous auraient battu en deux semaines plusieurs massacres de soldats africains alors supérieurs français par des unités allemandes pour la campagne de France plein et pas que par la SS par la Wehrmacht aussi et même par la 7ème Panzer Division de Rommel les allemands avaient les plans d'Aline Maginot non les allemands pourquoi ils auraient les plans d'Aline Maginot déjà c'est quoi les plans d'Aline Maginot déjà les allemands ils sont pas aveugles ils ont des avions donc ils voient à peu près où c'est qu'il y a des ouvrages mais les allemands quand ils ont attaqué l'Aline Maginot en juin 1940 ils sont tombés sur un os ils ont eu des pertes phénoménales en témoignent de la bataille de la Sars le 14 juin 1940 les allemands ont eu des pertes phénoménales parce qu'ils étaient pas foutus de comprendre qu'est-ce que c'était l'Aline Maginot avec les ouvrages d'artillerie et après ils ont attaqué des gros ouvrages d'artillerie le truc le plus fou du monde on a un ouvrage qui est absolument imposant où il est tenu par des centaines d'hommes les allemands ils attaquent ça avec de l'infanterie et de l'artillerie et en un jour ils ont des centaines de morts à certains endroits il faut savoir que les incendies c'est le père du Mustang et le Somua est le père du Sherman on peut dire ça bonjour super sinon dévoitine collabo tu nous lâches des sources où est ta matière non mais je lisais le chat quand j'ai lu ça je sais pas ce que ça veut dire ça dévoitine collabo what est-ce que c'est un mec dévoitine c'est peut-être pour ça je sais pas donc à Dunkerque les français ont défendu les britanniques qui devaient être embarqués bah pas que je rappelle que encore une fois je vais redire pour la cinquantième fois les britanniques défendent le secteur est de Dunkerque sur la terre à hauteur de 6000 hommes jusqu'au 1er juin à partir du 1er juin les français défendent seuls Dunkerque et ensuite l'aviation britannique couvre à elle seule en grande majorité il y a quand même de l'aviation française mais très peu couvre à elle seule en grande majorité le front de Dunkerque et enfin 60% de la Royal Navy est engagée dans la bataille de Dunkerque je travaille sur Azincourt le plan de la fusion franco-anglais était réellement à la limite d'arrivée le plan de la fusion franco-britannique bah en fait c'est la raison de la démission de Paul Reynaud racontant cet événement incroyable Paul Reynaud est convaincu par tous ceux qui veulent l'armistice qu'il faut demander les conditions d'armistice aux Allemands donc il demande les conditions d'armistice aux Allemands sauf qu'entre temps il y a De Gaulle qui est à Londres De Gaulle il essaye de trouver le moyen de en fait il va trouver le moyen avec des bateaux d'évacuer le gouvernement en Afrique du Nord et en fait entre temps il va essayer de trouver un autre plan pour renforcer le soutien britannique Jean Monnet diplomate français va mettre au point ce plan absolument fou pour tout le monde à l'époque c'est complètement fou ce plan d'union franco-britannique et donc ce plan va être proposé à De Gaulle De Gaulle leur dit mais vous foutez de moi c'est quoi ce truc personne va vouloir de ça mais Jean Monnet parvient à convaincre De Gaulle De Gaulle est convaincu du plan il le propose à Churchill Churchill lui rigole au nez mais après plusieurs heures de débat De Gaulle convaince Churchill de mettre en place ce projet d'union des nations françaises et britanniques du coup Churchill appelle De Gaulle appelle Reynaud lui propose le projet Reynaud est complètement excité et il prend bien note de tous les détails du projet et il va proposer le projet nous sommes le 16 juin 1940 en soirée il va proposer le projet en conseil des ministres il détaille le projet et il n'y a absolument personne pas un seul ministre même si plus proche soutient qui le soutienne dans cette démarche de ce projet d'union franco-britannique personne tout le monde est persuadé que la Grande-Bretagne va perdre la guerre d'une minute à l'autre et personne ne croit en un tel projet et personne ne le soutient c'est la raison immédiate de la démission de Reynaud et de la nomination intérieure de Béta l'état-major a dit on a la ligne Maginot bah oui elle a bien servi la ligne Maginot je ne vais pas le répéter encore une troisièmeième fois la ligne Maginot a servi de A à Z pour les buts qui lui ont été conférés et pour la portion de territoire qu'elle devait défendre allez voir notre vidéo sur la véritable histoire de la ligne Maginot que penses-tu du stéréotype français lâche tous les autres stéréotypes bah c'est expliqué c'est des stéréotypes qui sont faux toute la bataille de France il y a effectivement un seul cas de régiment d'infanterie qui a fui son secteur en croyant qu'il y avait une pointe zardivision qui leur fonçait droit dessus dans le secteur de Buisson de Bulisson pas très efficace le cinquième bureau cinquième bureau que dire du centre espionnage du contre espionnage notre contre espionnage était très efficace puisqu'il savait très bien que les allemands arrivaient par les Ardennes c'est pas le problème du contre espionnage c'est le problème de notre état major contre la ligne Maginot une place forte n'est faite que pour être prise Charles de Gaulle sauf que la ligne Maginot n'a pas été faite pour être prise ni pour je sais pas quoi la ligne Maginot a été faite en premier lieu pour dissuader les allemands de nous attaquer par ici en deuxième lieu pour permettre de mobiliser l'armée française correctement en troisième lieu pour donner l'alerte et ralentir l'armée allemande en cas de conflit imaginez on a jamais eu pour objectif de barrer la route purement et simplement à l'armée allemande ça c'était la propagande de guerre française Emile Desvoitines né le 26 septembre est un industriel et constructeur aéronautique français ah bah du coup merci ça m'éclaire je le rechercherai il a collaboré avec le régime Vichy il a travaillé avec la firme allemande Arado il a fui après la libération par crainte de reprise je ferai des recherches là dessus je vais pas me baser sur enfin merci de l'éclaircissement mais moi je fais mes recherches je me base pas sur des citations comme ça les allemands ont percé dans le secteur fortifié de Montmédie parfaitement puisque le secteur de Sedan fait partie du secteur fortifié de Montmédie qui fait partie de la ligne Maginot du nord-est donc les allemands ont bien percé la ligne Maginot les allemands n'ont pas contourné la ligne Maginot ils l'ont percé sur ses points les plus faibles ça faut bien retenir la ligne Maginot est incomplète à certains endroits c'est une catastrophe le secteur de Sedan en fait partie le secteur du nord en fait partie et les allemands ont percé dans ce secteur faible De Gaulle De Gaulle ne croyez pas en ligne Maginot De Gaulle c'est difficile à dire c'est pas qu'il ne croyait pas c'est juste qu'il émettait des réserves sur son utilisation tout comme tout le monde la DCA française j'en ai parlé au tout début la DCA française j'ai malheureusement pas de chiffres je ne peux pas vous dire mais elle était là mais elle n'était pas suffisante ça c'est clair mais pour revenir à De Gaulle et à l'Inde Maginot j'ai lu les mémoires du général De Gaulle et il parle effectivement d'Inde Maginot mais bon il est conscient de la valeur de la fortification mais il est conscient que ça m'a été utilisé et qu'elle était inachevée la question c'est quoi l'objet noir dans ton étagère en haut à droite ça c'est un appareil photo qui date des années 30 et qui appartient à mon caméraman qui me l'a donné pour le décor c'est un appareil j'ai pris la marque c'est un Kodak mais j'ai plus la marque Mussolini s'est couvert de ridicule en voulant attaquer la France sur la ligne Maginot oui 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 Mussolini s'est pris la ligne Maginot des Alpes dans la gueule et effectivement il s'est un peu couvert de ridicule et Mussolini avait dit à son général il me faut quelques milliers de morts pour m'asseoir à la table des vainqueurs au général Badoglio et voilà il a eu 6000 Italiens hors de combat peut-être que ça lui a pas suffi je sais pas le siège de Calais a fait combien de morts je sais pas le chiffre malheureusement là ça devient un peu compliqué d'aller chercher mais le siège de Calais le siège de Calais en tout cas c'est assez intéressant parce que contrairement à Boulogne sous mer il y a eu deux différents sièges avant Dunkerque Boulogne sur mer Calais Boulogne sur mer les britanniques ont été évacués sans que les français se soient avertis donc les français ont tenu jusqu'au bout sans savoir que les britanniques n'étaient plus là et à cause de ça les britanniques à Calais ont eu l'ordre de tenir coûte que coûte jusqu'au bout ce qui fait que les britanniques engagés à Calais ont combattu vraiment avec beaucoup de vigueur et ont tenu et se sont fait prisonniers au bout mais j'ai plus le chiffre mais en tout cas tous ces sièges ils permettent de retarder les chances de Dunkerque siège de Boulogne sur mer de Calais de Lille tous ces sièges retardent les chances de Dunkerque y a-t-il eu des soldats qui ont préféré le suicide ou des énormes dans la défaite oui il y a eu des cas oui il y a eu des cas de suicide j'ai lu là-dessus mon grand-père était pourvoyeur de Boulogne les chars bien bis faisaient peur autant cristallement oui comme je l'ai dit lors de la bataille d'Abville lors de la bataille de Stone il y a eu plein de moments où les bien bis ont été engagés où ils ont parfois même écrasé des allemands et les allemands avaient une peur panique de se blinder qu'ils ne pouvaient pas percer et ça a déclenché des scènes de panique le 28 mai lors de la bataille d'Abville il y a pratiquement 85% des troupes allemandes qui déguerpissent il y a une vague de panique qui se fait qui déguerpissent de la colline d'Abville et qui redescendent derrière au niveau dans la somme et qui repassent la somme de l'autre côté quoi mais gardez bien que la bataille d'Abville en soi niveau stratégique c'est vraiment difficile d'imaginer que ça aurait eu un impact sur la bataille de France parce que c'était un peu une obsession du général Végan de réduire toutes les têtes de pont sur la somme comme si les allemands avaient des difficultés à établir des têtes de pont casemates Saint-Antoine ça c'est ma casemates même pas capable de battre les grecs Mussolini Hitler a dû intervenir c'est juste c'est pas Mussolini c'est l'armée italienne de manière générale Mussolini n'a pas combattu mais oui c'est Mussolini qui décidait où c'est qu'il était engagé c'est à dire en Afrique du Nord bon bon ça suffit les questions j'ai pris du temps à répondre à vos questions pendant très longtemps avez-vous entendu parler de la bataille du Nord alors quand les allemands ont surnommé l'enfer Verdin oui oui bien sûr la bataille du Nord où les coloniaux français se sont démarqués j'ai plus quelle unité coloniale est engagée mais les coloniaux français se sont engagés et d'ailleurs pour l'anecdote pas loin du Nord il y a Verdun et les coloniaux français ont défendu Verdun en 1940 dans les mêmes tranchées que la guerre de 14-18 la ligne Végan était comme la ligne Mejno non ça n'a rien à voir la ligne Végan c'est une position qui a été établie en l'espace de une à deux semaines sur la Somme et sur l'Aisne et c'était des positions défensives qui ont été faites à la bavite il n'y a pas eu d'ouvrage bétonné construit c'était juste des positions de tranchées de légères fortifications avec des armes et de l'artillerie mises en place il y a eu même un homme qui a tenté de se pendre avec son sentier à l'ouvrage de la Ferté ils étaient déjà tous morts au moment de armistice malheureusement au moment de la Ferté 105 hommes morts dans cet ouvrage avec moi entendu mais donc oui pour revenir à la bataille d'Iner oui c'est un des nombreux points où sur la Meuse dans la Meuse les Français se sont battus les troupes colonnelles français se sont battues et ont donné du fil à retendre aux Allemands voilà merci 14ème régiment de tirailleurs algériens si je ne me trompe pas Aïnor et 136ème régiment d'infanterie de forteresse merci intéressant bon je vais m'arrêter là parce que c'est 3h32 de live s'il vous plaît imaginez un peu les gens sur Youtube après qui arrivent et qui voient une vidéo de 3h30 qui c'est qui clique sur ça sérieusement qui c'est qui clique sur ça oh là là que penses-tu du film Dunkerque non mais analyser les films là c'est pas dans mes corps perso j'étais déçu non mais le film Dunkerque c'est pas est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un film qui retrace c'est une oeuvre c'est pas je sais pas s'il faut vraiment l'analyser comme étant un documentaire historique pour moi pour moi c'est pour moi c'est autre chose c'est de toute façon on sait on connaît la majorité des gens les gens connaissent la réalité de la bataille de Dunkerque et savent très bien que ça ne s'est pas du tout passé comme dans le film le problème fut l'exode qui encombre les routes et les voies de communication et l'empêche là oui oui non mais non l'exode c'était déjà catastrophique c'était déjà trop tard mais lui évidemment que ça joue aussi bon allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vais arrêter avec les questions parce que c'est vraiment trop long et 3h30 de live c'est long donc merci d'avoir été aussi nombreux 220 au maximum je crois c'était un beau pic j'ai jamais eu autant dans un live merci beaucoup alors petite annonce parce qu'on a quand même on est quand même arrivé à 14300 abonnés sur Youtube c'est pas rien vous êtes 18000 à nous suivre sur Facebook 14300 sur Youtube donc on va préparer on va faire un petit Discord sur lequel vous pourrez venir parler avec nous et moi j'adore parler en vocal avec les gens donc n'hésitez pas à venir sur le Discord qu'on va créer dans les prochains jours on va essayer non prochain jour semaine et ferez-vous un jour une vidéo sur l'île de Chauvinos ou pourquoi pas c'est un sujet très méconnu intéressant en tout cas merci beaucoup à tous n'hésitez pas à partager cette vidéo qui je crois je crois qu'en 2h j'ai parlé de plein de connaissances sur la bataille de France et un véritable concentré de bataille de France dans cette vidéo donc n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air à vous abonner évidemment et à mettre la petite clash n'est-ce pas et et merci à tous d'avoir commenté vous étiez vraiment très nombreux dans les commentaires merci beaucoup prends soin de toi merci oui merci à vous et prenez soin de vous aussi évidemment et oui oui je vais avoir besoin de beaucoup de repos et malheureusement je travaille demain donc le repos on reverra ça voilà mais est-ce que les troupes français se droguaient autant que les allemands non voilà donc merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée merci du fond du coeur d'avoir été aussi nombreux à suivre ce live c'était vraiment une expérience super pour moi une expérience fatigante quand même et on se retrouve à très bientôt parce que dans quelques semaines avec les historateurs avec l'équipe des historateurs nous allons aller dans des endroits historiques peu connus très impressionnants nous allons il y a un gros projet vidéo que je vais essayer de vous faire et je vais essayer de vous le faire pour la fin de l'été début de l'automne je vous garantis celui-là il va vous impressionner donc voilà et évidemment à une prochaine sur Discord où vous aurez plein d'infos en plus n'hésitez pas aussi à suivre sur Instagram parce qu'en story je mets quand même beaucoup de stories donc il y a des exclus aussi bon allez assez tergiversé merci à tous de m'avoir suivi n'oubliez pas le pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à une prochaine pour de prochaines vidéos historiques merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501